On recommence, bonjour à tous et donc bienvenue à cette classe virtuelle sur l'écologie des vers de terre et la reconstruction biologique des sols. Dans la série des classes virtuelles qu'on fait pendant le confinement, j'avais envie de faire une classe virtuelle spéciale sur l'écologie des vers de terre et la reconstruction biologique des sols parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet qu'on n'avait jamais vraiment abordé en profondeur alors qu'il a toute son importance. On a souvent parlé du rôle des vers de terre, comment nourrir les vers de terre dans les itinéraires techniques. On a aussi fait des choses très concentrées sur l'écologie elle-même, mais je voulais me concentrer sur la reconstruction biologique des sols parce qu'aussi on a mis récemment au point, enfin récemment, depuis une dizaine d'années, un certain nombre de techniques de reconstruction biologique des sols par les vers de terre et c'est souvent le grand inconnu, le grand méconnu, le vers de terre. On va en parler aussi, on nous parle souvent de mycorhizes, on nous parle de systèmes racinaires, on nous parle de beaucoup de choses et puis au final le vers de terre on en parle beaucoup mais on l'évoque beaucoup en tout cas, mais réellement quel est son rôle et à quel rythme il peut construire les sols, qu'est-ce qu'il mange réellement et comment ce qu'il mange aide à la reconstruction des sols, je pense qu'il était quand même important de refaire un point là-dessus. Alors il y a déjà eu quand même un certain nombre de vidéos qui ont été faites, on avait notamment fait en 2015, 2014, 2015, je ne sais plus avec Marcel Boucher, une série de vidéos assez complètes qui sont toujours en ligne, qu'on avait posté initialement sur Maraîchage Sol-Divant et qu'on a reposté sur vers de terre production. Donc il y a un certain nombre d'éléments d'écologie sur lesquels je ne vais pas revenir cet après-midi parce qu'on ne va pas pouvoir tout repasser en revue. Et donc je vous invite à retourner voir ces conférences, ces formations qu'avait fait Marcel Boucher il y a cinq ans maintenant pour approfondir un petit peu votre connaissance du travail de Marcel Boucher. Donc voilà, une petite info au passage tout de même. La semaine prochaine, je fais pendant deux jours en 100% digital, donc le 13-14 avril, une formation de Maraîchage Sol-Divant, agronomie et itinéraire technique. Et donc il reste quelques places pour les VVA et pour tous ceux qui ont des organismes de formation, enfin des fonds de formation. Donc si vous voulez vous y inscrire, on passera deux jours à passer en revue l'agronomie, les itinéraires techniques. Je vous présenterai beaucoup de choses nouvelles, notamment sur les itinéraires techniques parce que ces deux derniers hivers, j'ai été visiter pas mal de fermes. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous ont fait des trucs vraiment chouettes. Et donc il y aura beaucoup de nouveautés sur les itinéraires techniques. Voilà. Bon, on va démarrer par le diaporama. Allons-y. C'est bon Dylan, pour toi ? Donc je voulais faire d'abord un premier point sur les platels mintes parce qu'en fait je me doute que cet après-midi, on va vouloir me parler des platels mintes puisque c'est une question qu'on m'a beaucoup posée ces derniers temps quand j'ai fait des conférences, des visites de fermes, etc. Vous avez sans doute entendu parler de ce fameux platel mintes qui est un verre qui soi-disant mangerait les autres verres de terre. Alors pour ma part, je n'en ai jamais vu. De tous les gens que j'ai pu questionner, personne n'en a jamais vu ou alors vraiment d'une manière très anecdotique, on a entendu parler. Donc j'ai fait simple. J'ai été voir Marcel Boucher, je lui ai posé la question, je lui ai envoyé un mail et il m'a répondu sur la question des platels mintes. La chose suivante, quant aux platels mintes bouffeurs de verre, leur arrivée catastrophique en Europe et signalisent depuis le début du XXe siècle, donc ça fait quand même un siècle qu'ils sont là, et il fait des ravages nuls que tu peux constater. Puisque simplement, je lui posais la question de savoir si vraiment il y avait raison de s'inquiéter de ces platels mintes. Et donc effectivement, non, les platels mintes, a priori, on s'en fout un peu. Il n'y a pas forcément en vérité d'invasion de platels mintes. Il y a des scientifiques qui commencent à étudier les platels mintes, et donc on commence à peu près à savoir ce que c'est. Mais il n'y a pas une invasion de platels mintes. Pour savoir s'il y avait une invasion de platels mintes, il faudrait l'étudier depuis plusieurs décennies en détail, savoir partout sur le territoire où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas, l'évolution des espèces, etc. Or aujourd'hui, on ne dispose absolument pas de données suffisantes qui pourraient nous permettre d'affirmer qu'il y a une forme d'invasion quelconque de platels mintes. On verra bien dans les années futures, mais à ce stade, c'est un peu du catastrophisme écologique pour pas grand-chose. Et tout ça pour vous dire que si vous avez des bonnes pratiques agricoles, que vous nourrissez vos vers de terre, vous aurez des vers de terre, mais il est fort peu probable que vous ayez des invasions de platels mintes qui tuent vos vers de terre. Voilà. Alors, l'écologie des vers de terre, aujourd'hui, vous le savez, on a appelé notre société vers de terre production. Ce n'est pas pour rien. C'est bien parce que le vers de terre a une grande importance dans nos sols, mais malheureusement, la documentation à disposition des vers de terre, les publications sur les vers de terre ne sont pas très nombreuses. Et vous le savez si vous êtes sur cette chaîne, nous sommes en grande amitié avec toute l'équipe de vers de terre production, nous sommes en grande amitié avec Marcel Boucher, pour une bonne raison, c'est que c'est sans doute le plus grand antécologue des vers de terre. Et c'est quand même à peu près, lui, le seul à avoir bossé sérieusement sur le sujet. Et il faut comprendre un truc, c'est que l'œuvre de Marcel Boucher, elle tient quand même dans deux grands ouvrages qui sont au sujet des vers de terre, parce qu'il a écrit aussi sur autre chose. Il a écrit sur la thermodynamie des écosystèmes, sur la théorie de l'information, il a écrit sur d'autres sujets. Dans ces deux ouvrages, « L'hombritien de France », qui est la thèse de Marcel. Et donc, c'est un ouvrage assez complet sur beaucoup d'éléments d'écologie des vers de terre, qui date de 1972. Et il nous aura fallu, à nous, la communauté des développeurs agricoles, attendre les années 2010 pour qu'on découvre le travail de Marcel, pour une raison bien simple, c'est que son travail était sous format papier et que donc, il n'a pas passé l'ère du digital. Et donc, nous, c'est à travers le livre de Marcel, « Des vers de terre et des hommes », qu'on a découvert son travail. Un travail de synthèse assez maladroit des propres propos de Marcel, puisqu'en fait, il a essayé de résumer un peu tout le travail d'une carrière dans ce livre, « Des vers de terre et des hommes ». C'est grâce à un certain nombre de personnes, dont Alain Canet notamment, qu'on a réussi à faire sortir ce livre aux éditions Actes Sud, qui se vend très bien. Et je vous invite à le lire, en faire des fiches de lecture, etc. C'est un livre qui contient quand même beaucoup d'informations. Quant à l'Hombritien de France, écologie et systémique, il est évidemment introuvable aujourd'hui en librairie, mais vous pouvez le télécharger sur le site verdeterreprod.fr parce que vous avez là sur l'écran toutes les archives de Marcel Boucher. Enfin, toutes les archives, c'est peut-être un bien grand mot. Mais en tout cas, il y a deux ans, maintenant, on avait contacté Marcel et on lui avait demandé s'il avait de la documentation à nous filer, s'il avait des publications à nous transmettre, des choses intéressantes sur tel ou tel sujet. Et puis, il nous a suggéré que peut-être ça serait intéressant qu'on récupère toutes ces archives bibliographiques. Bon, pourquoi pas, on ne savait pas trop quoi en faire. Mais on est quand même allé les chercher à Montpellier. Et donc, elles sont là sous vos yeux, elles sont dans nos bureaux. Et on les a toutes scannées, toutes mises en ligne. Donc, désormais, on a quand même accès à pas mal d'informations et notamment tout le travail de Marcel Boucher et le travail de tous ses collègues, puisque dans les 400 publications qu'il y a là, il y en a à peu près 250 qui sont de Marcel. et 150 d'autres auteurs ou qui ont été co-écrites par Marcel avec d'autres auteurs. Donc, elles sont toutes disponibles sur verdeterreprod.fr et on les a aussi toutes uploadées sur la page ResearchGate de Marcel Boucher, ce qui fait qu'on espère que dans les années qui viennent, Marcel Boucher soit de nouveau un auteur extrêmement cité dans les publications. Voilà, voilà. Et un grand merci à Martin, puisque Martin, de notre équipe, a passé un mois entier à scanner toutes les publications. Je vous laisse imaginer que c'était beaucoup de boulot. Et merci à toute l'équipe d'avoir supporté le bruit du scanner, parce que ça a été un peu pénible dans le bureau. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie, des vers de terre, mais j'ai essayé de résumer en fait les points essentiels qui nous concernent, nous, sur la reconstruction biologique des sols. Je vais essayer de ne pas me perdre dans tous les détails d'écologie, sachant que je n'ai toujours pas lu en entier, en intégral, les 400 publications de Marcel Boucher. Je vais commencer à en lire un bon paquet, mais je vais essayer vraiment de me concentrer sur les quelques aspects essentiels de l'écologie qui vont nous concerner dans la reconstruction biologique des sols. Alors, autre petit point, tant que j'y suis, avec l'équipe, là, pendant ces dernières semaines, on a trié toutes les photos d'archives de maraîchage seul vivant qu'on a pu retrouver dans toutes nos bases de données. On les a rangées, on les a redimensionnées. Et donc, vous avez un fichier zip de 2,4 giga, je crois, qui est planqué sur http.public.verdeterreprod.fr slash banquephotoagricultureduvivant.zip. Et là, vous avez 2800 photos d'itinéraires techniques, de machines, de mulch, de semoire, de tout ce que vous voulez, d'activités biologiques, de vers de terre, etc. Vous pouvez utiliser ces photos, les réutiliser. Elles sont en licence Creative Commons, domaine public, la CC0. Donc, faites-en ce que vous voulez. Vous pouvez les revendre, les transformer, dire que c'est vous qui les avez prises. Profitez-en. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit mot. Si vous avez des photos de vos itinéraires techniques, de vos fermes, même si c'est mal rangé, même si c'est mal ordonné, n'hésitez pas à nous les envoyer par WeTransfer. On a mis en place un plan de bataille pour commencer sérieusement à ranger nos photos, à les trier et les mettre à disposition de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des photos, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos, n'hésitez pas à nous envoyer toutes sortes d'informations sur notre adresse contact, c'est contact.contact.verneuterprod.fr et ça prendra peut-être des fois un petit peu de temps, mais on triera tout ça, on rangera tout ça et ça sera utile à toute la communauté. Alors, je vais commencer, avant de rentrer vraiment dans le dur de l'écologie, par quelques petites photos qui, à mon avis, sont des photos très symboliques et des photos très importantes à comprendre. Alors, notamment celle-là, c'est une cabane de verre de terre. Alors, vous voyez, celle-là, elle est un petit peu spéciale parce qu'il y a des oignons. Donc, comment cette photo a été prise ? En fait, avec mon frère Daniel, on avait mis au point un itiner technique de semis des oignons à la volée. Donc, en fait, on bâchait avec de la bâche d'ensilage pendant tout l'hiver les parcelles. Pendant tout l'hiver, les verres de terre mangeaient les résidus de culture. Et au printemps, on débâche, on sème les oignons à la volée. Donc, ce sont des oignons d'assez gros calibre. Et ensuite, on paillait. On faisait ça dans la foulée, on débâchait, on balançait les oignons à la volée et on repaillait. Le problème, c'est que l'épandeur est tombé en panne. Donc, on a débâché, on a mis les oignons et on n'a pas pu épandre la paille. Et une fois qu'on a réparé l'épandeur et qu'on est revenu une semaine après, voilà à quoi ressemblaient nos oignons. Ils étaient tous regroupés dans la cabane des verres de terre. J'aime beaucoup cette photo parce qu'elle nous montre vraiment la force du verre de terre. Force qui est souvent méconnue. On imagine, ça mange un peu de terre, ça bricole un truc ou l'autre. Non, un verre de terre, c'est vraiment capable de déplacer des masses importantes. C'est vraiment capable d'avoir une action mécanique importante sur l'écosystème. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut sentir et qu'il faut bien intégrer dans le développement de notre agriculture. Alors, si les verres de terre sont capables de déplacer des oignons, ils sont évidemment capables de déplacer des bouts de BRF, ils sont capables de faire des choses comme ça. Donc, ça marche aussi avec les oignons rouges. Voilà, quelques jolies photos de ce forfait des verres de terre. Alors, je vous ai mis aussi cette autre photo qui nous a été transmise par les collègues de Greenotech en Belgique. On a fait un concours photo sur un concours photo au verre de terre sur la page Facebook de Verre de terre Productions. Et ça, c'est la plus belle photo qu'on nous a transmise. Alors, cette photo, elle est symbolique de quelque chose d'assez intéressant. C'est la symbiose entre le végétal et le verre de terre. Puisqu'en fait, il y a encore six ou sept ans, quand on se posait la question de l'importance du flux de carbone, du flux d'azote, du verre de terre sur la croissance des plantes, honnêtement, tant qu'on n'avait pas trouvé le travail de Marcel, on nous racontait absolument n'importe quoi. Et alors, notamment, les agronomes, les agriculteurs voyaient de temps en temps des racines dans les galeries des verres de terre et les agronomes s'empressaient de dire « Oh là là, mais si les racines descendent dans les galeries des verres de terre, c'est parce que le verre de terre n'est plus dans la galerie. L'importance de cette symbiose dans le cycle du carbone et de l'azote et de la nutrition de la plante de manière générale, elle est vraiment symbolisée là. Et c'est vraiment tout le travail de Marcel Boucher qui est synthétisé ici, c'est-à-dire qu'il y a un flux important d'éléments, de nutrition, d'azote, de tout ce que vous voulez, entre la litière, le verre de terre et la racine. Et c'est ici que ça se passe. Et on va le voir, donc, vous le savez sans doute peut-être pour certains déjà, ce flux, cette symbiose très courte, très rapide, très efficace, sans perte entre le verre de terre et la racine, ça représente probablement dans beaucoup de situations 70 ou 80 % de la nutrition des plantes. Et donc, elle est vraiment magnifiquement représentée ici dans cette très belle photo. deux autres petites photos sur l'éclosion des verres de terre. Un verre de terre, ça naît comme ça. Si vous n'en avez jamais vu, voilà quoi ressemble à un œuf de verre de terre. On va le voir un petit peu après le cycle de reproduction des verres de terre. Si vous prenez le temps de chercher, dorénavant, quand vous regardez dans votre sol, quand vous allez faire un peu de désherbage ou un peu de plantation, vous pouvez assez facilement à l'œil voir les autres verres de terre. C'est comme ça que ça se passe. Un verre de terre, ça naît d'un œuf. On reparlera un petit peu plus tard du taux de fécondité des verres de terre. Alors un verre de terre, ça peut aussi être ça. Alors ça, c'est un verre de terre australien. Donc c'est méchamment balèze quand même. Ça peut faire plus d'un mètre. Je suis allé voir au mois de janvier Marcel Boucher. On a longuement discuté. Je suis allé voir à Montpellier pendant les rencontres MSV. Et il m'a dit que des agriculteurs des Landes et du Pays Basque avaient déjà envoyé des photos de verres de terre qui avaient à peu près cette dimension-là. Et donc a priori, on a en France des verres de terre de cette dimension-là, sauf qu'ils n'ont jamais été identifiés. On en trouve assez facilement dès qu'ils font 40 cm, voire 50 cm. Mais on est à peu près sûr qu'il y a en France une espèce qui est à peu près de cette dimension-là. Alors, avis aux amateurs de verres de terre, si jamais un jour vous trouvez un verre de terre de cette dimension-là ou vous voyez une galerie anormalement grosse, n'hésitez pas à nous en faire part, à transmettre les photos, à nous dire où est-ce que vous avez fait ces observations. bon, c'est un peu anecdotique, mais néanmoins, savoir qu'on a des animaux de cette taille-là dans le sol, ça signifie beaucoup de choses. On peut, par exemple, essayer d'imaginer à quelle profondeur ce verre de terre est capable de faire des galeries. À mon avis, on est à 50 mètres tranquille vu qu'il fait déjà un mètre. On sait, par exemple, Marcel nous a déjà expliqué qu'il avait vu des galeries d'anésic assez classiques, des anésicis d'une vingtaine de centimètres, descendre à plus de 40 mètres de profondeur. Donc, je vous laisse imaginer que celui-là doit descendre probablement aussi profond que vont les racines des arbres, c'est-à-dire à 100-150 mètres de profondeur. Il en existe des encore plus gros, des méchamment balèzes de toutes sortes. C'est aussi pour dire qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de choses qu'on ignore sur la vie des sols, et notamment la vie en profondeur des sols. Beaucoup, beaucoup de choses. On va en reparler un peu après, notamment aujourd'hui, on a très peu d'infos sur les interactions entre les mycorhizes et les vers de terre. On a très peu d'infos sur tout un tas de sujets comme ça. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les années qui viennent. Et pour cause, depuis que Marcel a arrêté son travail, il n'y a quand même plus grand monde qui a vraiment repris ce travail d'écologie, ce travail de développement de l'écologie, de comprendre l'écologie du vers de terre. Donc, aujourd'hui, on est quand même un petit peu arrêté dans ce travail-là. Donc, on fait un peu avec ce qu'on a. mais c'est pour vous dire qu'il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire à vie aux jeunes qui sont en master d'écologie, en BTS, en école d'agro ou je ne sais pas quoi. On a fait le boulot, on a scanné toutes les publications de Marcel Boucher, elles sont désormais disponibles. Il y a malgré tout dans le monde quelques chercheurs qui continuent de travailler un petit peu sur certains aspects du vers de terre. On en reparlera un petit peu après aussi. Marcel, dans le gros de son œuvre, je vous la remets parce que c'est quand même une grosse œuvre. Dans le gros de son œuvre, il a beaucoup travaillé sur quoi ? Il a travaillé sur le site de l'azote du vers de terre. Il a mis 10 ans à mettre au point une expérience assez magistrale où il a pu commencer à mesurer au terrain les flux d'azote du vers de terre, les flux d'azote de la litière vers le vers de terre, du vers de terre vers la plante et vers le sol. On va en reparler un peu en détail après. Mais il faut comprendre que ce travail d'écologie, ce travail de compréhension des cycles des vers de terre, c'est à peu près arrêté là. Et il est encore rempli de trous, rempli d'inconnus. On en reparlera un petit peu après quand on fera une synthèse du cycle de l'azote avec le vers de terre. Et notamment, Marcel a étudié le cycle de l'azote, mais en fait, pour les autres éléments, on n'en sait foutre rien. Le carbone, c'est exactement la même chose. Il y a des énormes trous dans le cycle du vers de terre. On ne sait pas, par exemple, aujourd'hui, sous quelle forme l'azote. Elle n'est pas sous forme de nitrate ni d'ammonium. Elle est sous forme d'acide dominé. Elle est sous forme de mycoprotéines. On ne sait pas sous quelle forme, en fait, l'azote transite du vers de terre, des excréments du vers de terre et surtout du mucus des vers de terre vers la plante. Donc, on ne sait pas sous quelle forme elle transite. on n'a qu'une très vague idée des autres flux d'éléments. On n'a absolument aucune idée des transitions bactériennes entre les bactéries qui pourraient vivre en symbiose avec les vers de terre et qui pourraient vivre en symbiose avec la rhizosphère, entrer dans les plantes, sortir des plantes, etc. Donc là, on a encore une boîte de Pandore gigantesque à découvrir. Et à ce stade, il n'y a a priori quand même pas grand monde qui s'est mis au boulot sur ces sujets-là. Il y a eu, il y a un an et demi, un premier colloque international sur les vers de terre en Chine. Tiens, c'est dommage, j'aurais dû mettre quelques photos. Où Marcel Boucher avait été invité en tant que président d'honneur. Il y a aujourd'hui une douzaine de thésards en Chine qui reprennent le travail de Marcel Boucher. Mais pour être clair, on en est quand même là et ça n'avance pas très vite. Donc, j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur si d'ici quelques années, on revient en disant en fait, on avait mal compris certains sujets parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à découvrir. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc maintenant, rentrons un petit peu dans la morphologie et la diversité des vers de terre. Donc, on a en France à peu près 150 espèces de vers de terre et on parle bien de 150 espèces de vers de terre différentes, sachant qu'on a à peu près dans une prairie normale, dans une forêt normale, dans un écosystème normal, entre 6 et 7 espèces, des fois 8, des fois 5, mais ça tourne autour de ce chiffre-là, qui cohabitent dans le même écosystème. Donc, n'espérez peut-être pas trouver 50 espèces de vers de terre dans vos parcelles. Si vous les comptez, vous en trouverez une petite dizaine, rarement plus. C'est un équilibre normal pour un sol et 150 espèces se partagent le territoire français. Je vous renvoie une fois de plus à l'ouvrage de Marcel Boucher, l'hombritien de France et à ses formations. Il explique un petit peu, Marcel, l'évolution des espèces en fonction des différentes aires glaciaires, etc., comment tout ça évolue. Mais je vais passer assez vite fait vu que ça ne va pas nous amener grand-chose de connaître les 150 espèces si on veut réfléchir à la reconstruction biologique des sols. Voilà, voilà. Donc, la morphologie extrêmement simplifiée de notre verre de terre, il a une bouche, il a des segments qu'on appelle communément des anneaux, des soies. Alors, les soies, ça a son importance quand même. Si vous êtes maraîcher, vous avez sans doute vu en période humide, des fois, les verres de terre grimper, je ne sais pas, par exemple, dans les choux de Bruxelles ou des choses comme ça. En ramassant les choux de Bruxelles, je me souviens avoir déjà croisé souvent des épigées. C'est grâce à ces soies, en fait, que le verre de terre peut grimper. Et notamment les plus petits, les épigées, c'est grâce aux soies qu'ils peuvent grimper un peu partout. On le reverra après. Le clitélum, c'est ce qui permet de produire les œufs, en fait. Et puis, l'anus, vous vous dites à quoi ça sert. Donc, espèces et catégories écologiques, il faut bien faire la différence. Je vois encore aujourd'hui dans des bouquins d'agro, BTS, école d'agro et compagnie, dire qu'il y a trois espèces de verre de terre, épigées, endogénétiques. Non, ce ne sont pas des espèces, ce sont des catégories écologiques, ce qui n'a rien à voir. Alors, ce sont des catégories écologiques et au dire même de Marcel Boucher, ce ne sont pas forcément des super géniales catégories écologiques extrêmement bien faites. Elles ont été créées comme ça au fil du temps. C'est Marcel qui a créé la catégorie écologique anésique parce qu'il a, par ses observations, bien vu que c'était une catégorie écologique qui avait une forte spécificité. Et les anésiques regroupent aussi un certain nombre d'espèces spécifiques puisque, une fois de plus, je vous renvoie aux formations de Marcel Boucher, les anésiques vrais ont une mutation très spécifique qui les rend un peu plus performants pour creuser le sol. Mais vous avez des pseudo-anésiques qui ont des comportements d'anésiques tout à fait semblables. Ce sont bien des catégories écologiques et donc, vous avez des vers de terre qu'il est très difficile de classer dans l'une ou dans l'autre parce qu'elles adoptent les comportements d'une catégorie ou d'une autre et suivant les types de sol, certains vers de terre qui sont plutôt des endogés vont se comporter un peu plus comme des épigés et vice-versa. L'idée, elle est plutôt de réfléchir à quoi servent ces vers de terre, quels sont leurs différents types de nourriture, leurs différents types de comportement et en quoi ils vont nous être utiles pour faire de l'agriculture, en quoi ils vont nous être utiles pour recycler de la matière organique et faire pousser des plantes. Reprenons simplement le cycle de la fertilité et catégorie écologique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire habitat et nutrition. Qu'est-ce que je mange ? Vous vous en doutez, le vers de terre, ça mange de la matière organique. Regardons simplement les trois flux de matière organique qui vont de l'écosystème vivant, du végétal, vers le sol. Et on se doute que c'est sur ces flux de matière organique que le vers de terre va se placer pour se nourrir et faire le cycle de la fertilité. Alors, en fait, une des grosses sources de matière organique, c'est la litière. Et ça, c'est l'anessique qui prend en charge cette litière. L'anessique, il va chercher la litière en surface, il va descendre au sol, et c'est là sa principale source de nourriture. Alors, il a aussi une source de nourriture secondaire qui va être les systèmes racinaires en décomposition, en surface, il va aller aussi s'en nourrir. Mais c'est bien ce qu'on voit dans les photos de cabanes de vers de terre, c'est que l'anessique, son boulot, c'est d'avoir mis en place un mode de vie, une galerie verticale, etc., qui lui permet de descendre la litière pour qu'elle se décompose, qu'elle soit à l'humidité avec des micro-organismes et qu'elle puisse la manger. Les risos dépôts, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, les risos dépôts, ça sort, ça apparaît dans le sol un peu partout le long des racines. Donc là, j'ai envie de dire que c'est un peu tous les vers de terre qui vont manger les risos dépôts suivant les opportunités. J'imagine que pour certains, ça vous est déjà arrivé de voir notamment des poireaux l'hiver sur des sols nus où il n'y avait que des poireaux en tant que végétation présente sur le sol. Ça vous est déjà arrivé de voir de nombreux vers de terre qui fouillaient dans les racines des poireaux. On se doute qu'en fait, ils viennent manger quelque chose et pourquoi pas les risos dépôts. Donc à mon avis, ce flux de carbone, les risos dépôts, c'est un flux qui est très diffus dans le sol et à peu près toutes les catégories écologiques s'en nourrissent. Alors je dis bien, c'est une idée parce qu'on n'a vraiment peu voire aucune publication sur ce sujet spécifique. Mais on peut imaginer que c'est la plupart des catégories écologiques qui s'en nourrissent d'une manière assez opportuniste. Après, vous avez les systèmes racinaires et donc les systèmes racinaires, eux, ils vont se développer dans le sol, dans tout l'horizon du sol. Enfin, en tout cas, principalement dans les 40 premiers centimètres vu que c'est quand même là que le plus gros du système racinaire se développe. Et donc là, très probablement que c'est aussi les anésiques et les endogés qui s'en nourrissent puisque c'est eux qui vont vivre dans cet horizon-là. concernant les épigés, les épigés sont quand même peu présents dans les écosystèmes en termes de masse. En fait, eux, ils vont être assez rares dans les écosystèmes. Leur rôle, c'est de se nourrir et donc de gérer les accumulations de biomasse. Donc, si par exemple, vous avez un fossé avec beaucoup de feuilles et de l'humidité qui tombe et de l'humidité dans le fond du fossé, vous allez voir apparaître des populations d'épigés de manière régulière tous les ans qui vont venir digérer cet excédent de biomasse qui s'accumule dans l'endroit de l'écosystème. Les épigés, on en trouve aussi dans les bouses de vaches, on en trouve dans les écosystèmes, partout où il y a de l'accumulation de matières organiques. Et c'est pour ça qu'on a commencé à développer des écosystèmes avec les épigés puisque dans nos systèmes, on a la possibilité d'accumuler des matières organiques par endroit, de manière localisée, de différentes manières et les épigés peuvent s'y développer pour nourrir les plantes. Pour faire très simple, si vous avez envie de les… Je ne vais pas passer très longtemps sur ces trois catégories écologiques, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Si vous voulez essayer de les reconnaître, je vous dis, c'est des catégories écologiques et c'est difficile d'y classer systématiquement une espèce ou une autre, bien qu'il y en ait qui soient très représentatives comme l'Essetnia fetida qui est très représentatif des épigés. Mais globalement, la tendance, c'est quoi ? C'est que les épigés sont plus petits, sont plus prolifiques et ils vont avoir une ration alimentaire qui est beaucoup plus riche en matière organique que les autres catégories écologiques. D'après les données qu'on trouve chez Marcel et dans la littérature en général, un épigé va plutôt se nourrir d'une ration alimentaire qui va être composée de 60% de matière organique et 40% de minéral. Alors, 60% de matière organique et 40% de minéral, ça correspond à peu près à ce que vous avez dans un compost bien mieux. 40% de minéral, ça peut paraître un peu beaucoup dans un compost, mais quand vous y réfléchissez, en fait, dans les matières organiques, vous avez quand même toujours une part assez importante de minéral. Alors, le minéral, c'est quoi ? C'est ce qui n'est pas du chon, ce qui n'est pas du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azone. C'est tout le reste. Donc, on va trouver dans un compost normal une certaine concentration assez élevée de minéral puisque dans le processus de compostage, la matière organique a perdu une grosse partie de son carbone et le minéral lui est resté et s'est concentré. C'est pour ça d'ailleurs que le compost n'est pas un mauvais aliment pour l'épigée, bien que de manière générale, en fait, il soit très souple dans sa ration alimentaire et il ne faut pas oublier que les vers de terre choisissent leurs aliments. Les vers de terre, ce n'est pas une bestiole idiote qui se balade et qui mange juste ce qu'elle trouve devant elle. Le vers de terre, c'est vraiment un animal qui va choisir avec une assez grande intelligence quelque part la composition de sa ration alimentaire. Globalement, l'épigée, ce n'est pas une biomasse extraordinaire dans les écosystèmes comme je vous disais parce qu'il faut des accumulations de biomasse qui restent dans les conditions humides. C'est par contre très prolifique et on va le voir dans la reconstruction des sols, ça peut être intéressant. Les endogés, comme vous le savez, c'est des animaux qui travaillent plutôt horizontalement un peu plus en profondeur dans le sol. Il peut y en avoir des assez gros quand même et globalement, eux, ils vont prendre en charge plutôt les systèmes racinaires pour se nourrir et remontent très peu en surface et c'est pour ça qu'en fait, on les connaît un peu moins bien. Les endogés, eux, dans leur ration alimentaire, un peu plus de matière organique en moyenne, enfin, un peu moins de matière organique que les épigées mais un peu plus que les endogés. En moyenne, leur ration alimentaire est plutôt composée de 20% de matière organique et de 80% de minéral. Non, ce n'est pas ça, c'est 10% de matière organique et 90% de minéral. Ce sont ceux qui arrivent à vivre avec une ration alimentaire la plus pauvre en matière organique. Donc, 10% de matière organique et 90% de minéral. Et enfin, nos fameux anécis qui représentent une très grosse part de la biomasse, qui sont les plus actifs, qui, eux, ont tendance à se nourrir avec une ration alimentaire qui contient à peu près 20% de matière organique et 80% de minéral. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment la composition de leurs rations qui constituent eux-mêmes. Si dans l'écosystème, vous avez des accumulations de biomasse, etc., ou un sol très pauvre en matière organique, par exemple, un sol à un point de matière organique, le ver de terre va construire sa ration. Il va prendre un petit peu de minéral, il va prendre un petit peu d'organique, et il va construire sa ration comme bon 800. Après, il faut imaginer que c'est aussi des chiffres très variables suivant le contexte, etc., et que, faute de grives, on mange du merle. S'il n'a pas à disposition ce qu'il aime vraiment, il va s'adapter. Voilà, donc, petit résumé, chose importante à redire, c'est que c'est quand même la catégorie écologique des années-ci qui reconstruit le plus les sols, qui travaille le plus à reconstruire les sols, et donc, c'est cet année-ci que son taux de reproduction, son taux de fécondité et l'importance de son travail qu'en fait, on va majoritairement étudier aujourd'hui, à quel rythme il se multiplie, dans quelles conditions il se développe, etc. C'est donc principalement ça qui nous intéresse, sachant que si, dans nos écosystèmes, on a un développement normal des années-ci, vous avez absolument toutes les chances d'avoir un développement normal des endogés. Les épigés, pas forcément, comme je vous dis, ça dépend s'il y a des accumulations de matière organique dans le système. Alors, l'intérêt agronomique, on l'avait classé, on le classe traditionnellement de cette manière-là, on dit que les épigés ont un intérêt agronomique limité, oui, ça c'est tout à fait relatif, ça dépend si on a réussi à créer des écosystèmes qui les utilisent, des agroécosystèmes qui les utilisent, et donc, je vous donnerai dans la deuxième partie de la formation des exemples là-dessus. Pour faire très simple et parler un petit peu du cycle de vie des vers de terre, voilà comment ça se passe, vous avez un œuf, vous avez un petit qui sort, il devient adulte, il est hermaphrodite, il se reproduit, et en fait, c'est le clitélum qui se détache du vers de terre et qui produit des œufs. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, donc je voulais juste leur dire, c'est que c'est bien comme ça que se forment les œufs de vers de terre, c'est par une migration du clitélum vers l'avant du vers de terre, et généralement, en fait, il n'y a qu'un petit viable par œuf de vers de terre, bien qu'en fait, il peut y avoir plusieurs petits dans l'œuf, mais très souvent, il y en a qu'un qui sort. Et les vers de terre sont capables de produire, alors ça, c'est une question importante, quels sont leurs taux de fécondité ? Si on parle des anéciques, on va le revoir après, ils sont capables de produire 10, 20, 30 œufs par an, sachant que tous ces petits ne sont pas forcément viables ou vont se faire manger, etc., suivant le contexte. Et oui, c'est important à souligner quand même, c'est qu'un anécique peut vivre quand même une vingtaine d'années. Alors, sur le plan écologique, ça signifie quelque chose d'assez simple, c'est que le vers de terre va faire 10, 20 ou 30 petits par an, en tout cas l'anécique. S'il vit 20 ans et qu'il est dans un écosystème stable, ça veut dire que durant ces 20 ans, il n'y a qu'un petit viable qui va vraiment réussir à se développer et à vivre aussi 20 ans qui va survivre. Donc voilà, sur la totalité des œufs, l'anécique ne va produire qu'un petit viable qui va le remplacer au bout de 20 ans si effectivement les vers de terre arrivent à vivre une vingtaine d'années. Alors ça, c'est important parce qu'en fait, Marcel nous avait donné ces chiffres-là, il nous avait dit les vers de terre peuvent vivre 20 ans, ce qui veut dire qu'ils vont faire un petit viable tous les 20 ans. Alors, si vous voulez reconstruire vos sols et retrouver vos populations de vers de terre et que vous devez attendre 20 ans pour avoir un petit, vous vous dites que vous êtes mal barré. Sauf que là, en fait, Marcel nous parlait de la reproduction et du maintien de la population des anéciques dans un milieu naturel équilibré où la population ne varie pas trop à part parce qu'il y a des variations durant l'année, il y a quand même toujours un peu de mortalité. Mais en fait, Marcel n'avait jamais étudié et à notre connaissance aujourd'hui, on n'a jamais trouvé d'études qui parlait d'études sérieuses sur le redéveloppement de la population des vers de terre quand on part d'un sol dégradé où la population des vers de terre est très réduite et non pas quand on travaille sur un écosystème déjà stable. Et donc, cette donnée, à savoir qu'un lombricien pouvait vivre 20 ans, ça nous a un peu perturbés au début parce qu'on s'est dit que si vraiment il fallait un ordre de grandeur de plusieurs dizaines d'années pour reconstruire l'écologie d'un sol, reconstruire la population des vers de terre d'un sol, on était franchement mal barrés. Et puis en fait, on était quand même il y a une dizaine d'années de ça quand on a démarré le maraîchage sol vivant, qu'on a beaucoup avancé sur le développement du sol vivant de manière générale, on était partis avec cette donnée-là plusieurs dizaines d'années pour reconstruire la population des vers de terre. Et en fait, dès qu'on a commencé à le mesurer, je vous montrerai des mesures qu'on a faites il y a quelques années un peu plus tard dans la formation, dès qu'on a commencé à mesurer, en fait, on s'est rendu compte que ça allait beaucoup beaucoup plus vite que ça parce que quand le milieu en fait était appauvri en population de vers de terre, les vers de terre se multipliaient, ils se multipliaient très bien, il y avait de la place pour tout le monde, il y avait de la nourriture pour tout le monde et en fait, retrouver une population de vers de terre qui va reconstruire un complexe argymique, qui va reconstruire le sol, c'est beaucoup plus rapide que ça, ça peut même être extrêmement rapide. Donc les galeries, bon, quoi dire de vraiment intéressant, si ce n'est que c'est bien ce réseau de galeries qui va nous intéresser. Si demain, on a un sol, on prend un sol dégradé et qu'on essaie de le reconstruire, son premier problème, c'est le manque de porosité, c'est la compaction, on le sait, vous l'avez sans doute déjà vu mille fois, c'est les vidéos, les photos de Slechtest, quand on a un sol pauvre en matière organique, son premier risque, c'est qu'il parte en compaction et la grande force du vers de terre, c'est que dès le premier moment où on commence à reconstruire sa population, à lui foutre la paix et à laisser se développer, il va reconstruire ses galeries verticales et très vite, c'est dans ses galeries qu'en fait, va se reconstruire une grosse part des services écologiques que transmet le sol. Je vous redonne le chiffre, je vous redonne l'ordre de grandeur, c'est le cycle de l'azote, entre 70 et 80 % du cycle de l'azote qui passe par le vers de terre dans un système prérial, dans un système naturel, ce qui veut dire que dès que la population de vers de terre va se reconstruire, dès qu'elle va se redévelopper, le vers de terre va se remettre à construire des galeries un peu dans tous les sens et c'est dans ces galeries-là qu'on va retrouver la fertilité du sol. Donc, on va en reparler un peu après, mais vous le savez, dans le réseau MSV, on a, pendant pas mal d'années, développé des stratégies d'intrants massifs en matière organique qui fonctionnent de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on les met au point, mais on s'est rendu compte que ces stratégies, elles avaient un rôle très intéressant, à savoir d'empêcher les sols de se compacter parce qu'on les avait enrichis en matière unique. Néanmoins, comme c'est malgré tout par l'activité biologique du ver de terre qu'une grosse partie de la fertilité de la plante, de la nutrition de la plante se fait, la conclusion évidente, c'est que le ver de terre est encore plus important en fait dans le sol que le taux de matière organique et qu'un taux de matière organique sans ver de terre, ça ne sert à peu près à rien, ça va avoir du mal à minéraliser, ça va avoir du mal à pousser. Et donc ça, ça nous a permis aujourd'hui de développer d'autres stratégies de reconstruction des sols, de redéveloppement de l'activité biologique des sols et la fertilité des sols surtout, sans forcément avoir besoin d'enrichir dès la première année à 6% le taux de matière organique des sols, mais on va y revenir un petit peu après. Vous voyez sur une prairie de 12 ans l'immense réseau de GARIX que les ver de terre peuvent conspire dans un sol. Alors, catégorie écologique, donc ça veut dire contexte pédoclimatique et ça, c'est un point très important à bien noter puisqu'en fait, dans nos pratiques agricoles, on va pouvoir faire varier l'humidité des sols, on va pouvoir faire varier la température des sols d'une manière relative. On ne va pas pouvoir jouer sur tous les paramètres, mais on va pouvoir jouer à certaines saisons sur certains paramètres. Et il faut bien comprendre que plus on va maintenir des conditions correctes pour les ver de terre, plus ils vont pouvoir bosser, plus ils vont pouvoir nourrir les plantes, plus ils vont pouvoir manger de la matière unique et donc plus on va pouvoir avoir un potentiel de fertilité important et plus on va pouvoir faire pousser des plantes. Donc, globalement, un ver de terre, ça aime bien, alors là, encore une fois, on parle d'une population de ver de terre normale, d'un sol normal, naturel. Si on commence à travailler sous serre, sous serre chauffée ou qu'on change le contexte pédoclimatique, si on commence à aller en milieu équatorien, en milieu tropical ou en toundra froide, etc., il est plus que probable qu'on ait des ver de terre plus adaptés à ces conditions-là. Au mois de décembre, je suis allé au Québec, il y a des ver de terre qui sont très bien adaptés au climat du Québec, ça se passe bien, bien qu'il y ait des nouveaux ver de terre européens qui arrivent en Amérique du Nord, enfin, nos ver de terre européens sont en train de s'installer en Amérique du Nord parce qu'il n'y avait pas d'anéssique vraie et les anéssiques vraies sont un peu plus efficaces pour dégrader les matières limites. Donc, il faut des sols humides et ça, j'attire votre attention là-dessus, notamment parce que sous serre, on a parfois tendance à laisser les sols se dessécher et il faut être très clair que dès que les sols commencent à être secs, les ver de terre ne peuvent plus vivre notamment parce qu'il respire par la peau. Oui, c'est un truc qu'il faut préciser, c'est que le ver de terre respire par la peau, il n'a pas de poumon. C'est par l'humidité de ses mucus, par l'humidité qui est à la surface de sa peau qui peut respirer et donc dès que le sol est trop sec, en fait, il va se planter en profondeur pour retrouver de l'humidité. Et il a besoin d'un sol ni trop chaud ni trop froid sinon il se met en tiessence ou en diapose parce que les conditions ne lui plaisent pas. Alors ça, c'est très important, notamment on va le voir dans l'utilisation des ver de terre épigées si on veut faire utiliser des systèmes de vermicompost pour faire pousser des plantes. Dans ces systèmes-là, les épigées se déplacent très vite. Si tout d'un coup on perd de l'humidité, tous les épigées vont se barrer et vous allez les retrouver un peu partout. Et si vous voulez maintenir des populations d'épigées, notamment qui sont des populations fragiles, vous allez devoir maintenir ces conditions d'humidité et de température du sol d'une manière très stable. Alors typiquement dans les vermicompost, si vous faites sécher votre vermicompost, tous les vers de terre vont foutre le camp et mourir. Ils vont être à la limite un petit peu tolérants à la chaleur mais certainement pas au sec. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout leur plaire. Ils ont à tout prix besoin d'humidité pour respirer. Voilà, voilà. Donc, parlons un petit peu de type de matière organique, de pH et de texture et ensuite, on attraquera un peu plus rapidement les stratégies de reconstruction biologique. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vers de terre prennent en charge tous les types de matière organique. Il n'y a pas vraiment de type de matière organique que les vers de terre sont incapables de digérer. tôt ou tard, ils sont capables de manger à peu près toutes les lignines, tous les tannins, tout ce que vous voulez. C'est important à comprendre parce que vous avez par exemple certains types de lignines que les vers de terre ont du mal à dégrader. Vous avez certains types de matière organique que les micro-organismes ont du mal à dégrader alors que les vers viennent très fortement, enfin, viennent très bien compléter si vous voulez, la tiraille qui a mis en place la nature pour dégrader les matières organiques. Chaque catégorie écologique de vers de terre va choisir un petit peu son aliment préféré, mais globalement, tout peut être pris en charge et notamment la branche broyée, il n'y a pas de souci là-dessus. Grosse question qu'on me pose souvent sur le compost, est-ce que les vers de terre mangent le compost ? On a bien l'impression, je n'ai pas fait d'expérience vraiment très poussée là-dessus, mais on voit que les épigés arrivent à se nourrir avec du compost. En tout cas, ils l'ingèrent, ils ont l'air de le digérer. Est-ce que c'est le meilleur aliment qu'il puisse y avoir ? Je ne pense pas, puisque les vers de terre, quand ils ingèrent la matière organique, ce dont ils aiment bien se nourrir, ce qui les nourrit beaucoup, c'est les micro-organismes qui s'étaient développés dans cette matière organique et que les composts chauds, notamment, ne contiennent plus beaucoup de matières organiques bel et bien vivants. Mais peu importe, il semblerait malgré tout que les vers de terre soient capables de manger ce compost, les composts de déchets verts, et de continuer le processus de dégradation. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur aliment ou pas ? On a du mal à arbitrer un peu la chose. Mais en tout cas, toujours est-il qu'ils sont capables de s'en nourrir. Le pH. La littérature nous donne ça à peu près comme valeur de référence. Les vers de terre se développent de manière optimale entre 5 et 750 de pH. Il y a quelques espèces assez tolérantes au sale acide. mais la plupart des espèces ont leur zone optimale entre 5 et 7,5. Alors, je vais vous faire une petite précision là-dessus quand même. Dylan, tu nous mets bien la caméra. Alors, je voulais faire une petite précision là-dessus puisqu'il faut bien comprendre que quand on fait une mesure de pH, on va vous dire vous avez un pH à X. en fait, la mesure de pH que vous faites, comment vous la faites ? Vous la faites en prenant des échantillons de sol un peu partout, en les mélangeant et en les envoyant en labo. Le problème, c'est qu'en fait, un sol normalement structuré, et c'est ce qu'on voit quand on regarde le réseau de galeries de vers de terre, un sol normalement structuré n'a pas le même pH dans sa litière que dans ses galeries de vers de terre, que dans les rhizosphères des plantes, qu'en profondeur, vous avez aussi un gradient en profondeur. Le problème, c'est que quand on fait une analyse de sol pH, ça va nous donner un pH moyen, mais ce n'est pas pour autant que le vers de terre ne va pas réussir à se développer. Pourquoi ? Parce que le vers de terre, lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il passe son temps à enrichir sa galerie avec de la matière organique et à redresser le pH de sa galerie. C'est bien l'usage des matières organiques qui lui permet de redresser le pH de sa galerie, ce qui fait qu'on arrive quand même à trouver des vers de terre dans des sols avec des pH très déconnants si on ne bouleverse pas trop l'environnement du vers de terre. Quand je dis bouleversez pas trop, vous dites de quoi je parle ? Je parle du travail du sol et de toutes les pratiques de moulinage du sol puisqu'en fait, si vous commencez à mouliner votre sol, qu'est-ce qui va se passer ? Votre vers de terre, il va se retrouver en contact avec un sol dont le pH a été moyenné parce que le mélange du sol va moyenner le pH, en tout cas au niveau macroscopique. Et donc, le vers de terre va bien se retrouver avec un sol, avec un pH qui lui est tout à fait défavorable. Alors que si vous lui foutez la paix, que vous le laissez bosser, qu'est-ce qu'il va faire ? Le vers de terre, il va, je ne me souviens plus du chiffre exact, c'est très légèrement variable, mais en gros, c'est assez simple, c'est qu'on se balade entre un pH de 6,5 et 7 dans la galerie du vers de terre, c'est-à-dire les conditions absolument optimum pour que toute racine de plante vienne se développer. En tout cas, dans les plantes cultivées, c'est un pH tout à fait intéressant. Donc ça, c'est un gros problème. pour les vers de terre, c'est qu'à partir du moment où vous travaillez le sol, vous allez homogénéiser le pH, vous allez effectivement le mettre dans des conditions qui lui sont très défavorables si le pH n'est pas bon, alors que si vous lui foutez la paix, tout va bien se passer. Alors ça, je l'ai vu, moi, de nombreuses reprises, notamment sur les plateaux calcaires dans la Seine-Maritime, en Normandie. Donc, des sols avec des pH très très hauts, on est quasiment à neuf et on voit parfaitement bien et on voit très bien quand on fait des profils de sol, les galeries qui se développent, les vers de terre qui font leur boulot, mais une fois de plus, on est sur des sols non travaillés. Dans des sols comme ça, très calcaires, si vous commencez à travailler le sol, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez balancer plein de calcaires, vous allez faire du café, tout ça va descendre dans les racines et là, le vers de terre, il ne peut plus rien gérer, il n'arrive pas à se sortir de votre bazar et donc tout ça va perturber gravement son écologie. Donc, certes, les vers de terre aiment bien avoir un pH optimum, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils influent ce pH en utilisant la matière organique. Donc, en fait, ils sont capables de se développer dans des sols avec des pH très défavorables pour peu qu'on leur foute un peu la paix. Par exemple, autre exemple, dans les landes, dans les landes, vous avez le sable des landes qui est assez acide. Est-ce qu'il y a des vers de terre dans les sables des landes ? Oui, il y a des espèces très spécifiques qui arrivent à se débrouiller. Sachant que le sable des landes a une spécificité, c'est que les anéciques n'arrivent absolument pas ou très difficilement à faire des galeries comme ça parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à rigidifier la galerie et donc, ça se casse tout le temps la gueule. Mais malgré tout, on voit qu'ils arrivent à se développer. Alors, on le voit, c'est très simple, on va en reparler un peu après, mais comme on sait qu'il y a des vers de terre et qu'ils se développent très bien, il suffit de mettre de la matière organique dans la surface, vous attendez et vous allez voir, les vers de terre vont vous bouffer. Ils sont par contre plus difficiles à observer parce qu'en fait, comme ils n'arrivent pas à faire de galeries stables, comme ils n'arrivent pas à faire de turicules stables, eh bien en fait, ils sont beaucoup plus difficiles à observer. Mais en creusant bien, en cherchant bien, on finit par les trouver. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a à peu près d'intéressant à dire là-dessus, sachant que les vers de terre, notamment les anéciques, ont une glande spécifique qui leur permet en fait d'injecter du calcium et de participer très activement en fait à la construction du complexe argéonique. Là, je vous renvoie aux travaux de Marcel Boucher et à ses formations une fois de plus. Donc, qu'est-ce qui favorise aussi les vers de terre ? C'est des sols profonds, argileux, avec une forte réserve hydrique. Néanmoins, il y a une chose que les vers de terre ont vraiment du mal à supporter, c'est l'anoxy, l'absence d'oxygène qui peut très souvent être favorisé par l'excès d'eau qui peut amener à des hydromorphies. Donc, les vers de terre, quelque part, ils ont besoin de sols suffisamment drainants pour... suffisamment drainants. Oui, je vois dans les commentaires qu'il faudrait aussi parler du redox. Oui, tout ce que je viens de dire sur le pH pourrait être parfaitement appliqué au redox. Les vers de terre redressent évidemment tous les paramètres électrochimiques du sol. Donc, le vers de terre, il a besoin d'un sol certes drainant, mais malgré tout très humide parce qu'il a besoin d'eau pour respirer. Donc, il est dans cet entre-deux, en fait. J'ai besoin d'humidité pour respirer, mais j'ai besoin d'un sol drainant parce que je n'ai pas envie de vivre trop dans l'eau, sinon je risque de ne pas avoir assez d'oxygène pour vivre. C'est pour ça qu'il creuse des galeries aussi profondes qu'il peut et qu'il creuse des galeries jusqu'à une nappe phréatique ou dans les drains. Par exemple, Saint-Marcel en parlait dans ses formations, si vous avez un drain de drainage dans une parcelle et que vous avez un anécique qui creuse sa galerie au-dessus, l'anécique, il va creuser sa galerie jusqu'au drain, il va relier sa galerie au drain et il ne va pas descendre plus bas parce qu'en fait, il creuse des galeries très profondément pour évacuer l'excès d'eau qui le mettrait en danger d'un oxy. Alors, sachant que ça peut prendre des formes, cette adaptabilité à l'eau, elle prend des formes quand même assez diverses. Les épigées, par exemple, les Essénia fétida peuvent quasiment vivre dans l'eau en permanence ou en tout cas dans une matière organique qui baigne dans l'eau si cette eau, elle est oxygénée. Si l'eau, elle est oxygénée, les Essénia fétida peuvent vivre quasiment dans l'eau. C'est d'ailleurs comme ça que certains producteurs des Essénia les reproduisent. Mais il est probable que certaines espèces n'aiment pas trop ça. Autre point important, c'est de comprendre que la population de vers de terre dans une parcelle, dans un écosystème donné, peut varier quand même assez fortement durant l'année, quasiment du simple au double. C'est-à-dire qu'on a certes les anessiques qui peuvent vivre assez longtemps, mais il y a quand même des écosystèmes où les vers de terre ne vivent pas très longtemps parce que les conditions sont assez dures dures. Et on peut avoir tout au long de l'année, une variation de population assez importante. Et ça, c'est un des premiers points, c'est un point important qui nous a permis de commencer à comprendre qu'en fait, le taux de fécondité des vers de terre était assez élevé puisque d'une année sur l'autre, en fait, la quantité, la population de vers de terre pouvait se renouveler d'une manière assez importante. Donc, de manière générale, c'est assez simple à comprendre quand les conditions sont en termes de température douce et en termes d'humidité assez humide, les vers de terre sont bien, ils peuvent se développer, la population a tendance à croître. Par contre, dès qu'il fait vraiment trop froid, on a une partie des vers de terre qui gèlent. Donc, en premier lieu, tous ceux qui vivent en surface. Au printemps, les conditions sont plutôt bonnes et donc, la population a tendance à se redévelopper. Par contre, l'été peut vraiment faire des très gros dégâts s'il n'y a pas de réserve d'humidité, notamment en profondeur. plus vous avez des sols profonds, si vous voulez, plus les vers de terre vont réussir à se planquer en profondeur, à trouver de l'humidité et à survivre. C'est pour ça que dans un limon de plaine avec de l'argile dessous, vous trouverez toujours des populations de vers de terre, vous arriverez toujours à retrouver des populations de vers de terre de quelques centaines de kilos, alors que dans les sols séchants, on peut parfois trouver des sols avec des populations très 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 faibles. Parce que la sécheresse, comme je vous le dis, c'est vraiment le truc que les vers de terre détestent le plus. Il est aussi probable qu'en fait, on ait des vers de terre très gros dans les milieux secs parce que plus les vers de terre sont gros, plus ils ont la capacité d'aller en profondeur chercher l'humidité pendant les périodes sèches. C'est une hypothèse et c'est ce qui justifierait d'avoir des très gros vers de terre parce qu'en fait, ils peuvent survivre dans des écosystèmes séchants. Donc, la population peut être très variable durant l'année et ça, ça nous dit que le taux de fécondité peut être assez élevé et que donc, on peut reproduire probablement assez rapidement nos vers de terre. Donc, c'est un point important, cette question d'humidité. Si le vers de terre, il est, je dirais, un des premiers facteurs de fertilité des sols, on a intérêt, nous, en tant qu'agriculteurs, en fait, à lever tous les facteurs limitants du développement de cette activité biologique pour notamment maintenir la minéralisation et maintenir le potentiel de croissance des plants. Alors là, d'une manière très schématique sur ce diapo, on a envers la croissance, la pousse d'une prairie et on a en grisé l'intensité de minéralisation de la matière organique. Globalement, dans un milieu tempéré, donc là, on est typiquement sur une forêt de Normandie, une prairie de Normandie. Si vous allez au fin fond du Finistère, le creux que vous avez au milieu de croissance de prairie, vous l'aurez beaucoup moins puisque dans le Finistère, il y a de l'humidité quand même un peu plus l'été et donc la prairie continue de pousser, il fait beaucoup plus doux l'hiver, donc la prairie continue de pousser beaucoup plus l'hiver. Donc, suivant le contexte, c'est beaucoup plus l'hiver, mais très clairement, l'été, si on a du sec, on va endicaper nos populations de vers de terre et on va globalement très fortement ralentir la minéralisation. Donc ça, c'est ce qui peut se passer si globalement, l'été, on ne met pas d'irrigation ou pas assez, on peut avoir un arrêt complet de l'activité des vers de terre qui vont se mettre en diapose et fin du débat, il n'y a plus rien qui va pousser. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vues assez couramment sur des cultures. On avait l'impression que les sols étaient un peu humides, en tout cas, pas desséchés, mais globalement, ils étaient probablement trop secs pour que les lombriciens puissent continuer de bosser et donc, on avait un arrêt de l'activité biologique des vers de terre et donc, évidemment, un arrêt de la croissance des plantes. Nous, ce qu'on peut faire pour favoriser un peu ça, c'est maintenir l'humidité, maintenir l'irrigation et globalement, il est plus que probable qu'on maintienne l'activité des vers de terre et qu'on maintienne notre potentiel de fertilité et la croissance de nos plantes. C'est la grande force qu'on a, notamment en maraîchage, c'est de pouvoir normalement amener de l'eau, dans toutes les conditions, on ne peut pas. Ce n'est pas possible dans tous les systèmes, mais dans la plupart des systèmes, on a intérêt à avoir de l'eau, notamment pour ça, pas de vers de terre, pas de croissance des plantes et donc pas de rendement. Voilà. Est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre là-dessus ? Je ne me souviens plus. Alors, si, notamment dans les régions froides, dans les régions froides, vous avez tout intérêt à bâcher vos sols, à mettre des mulches sur vos sols. Ça, je l'ai déjà mesuré. En fait, quand vous avez des sols mulchés très épais ou avec des bâches noires, globalement, vous empêchez quand même assez fortement le froid de descendre dans le sol et donc vous maintenez cette activité biologique. Donc, le froid, c'est aussi un facteur qui peut limiter fortement la fertilité. Voilà. On va commencer à rentrer dans la nutrition et le cycle de l'azote des années CIC et des vers de terre en général. Donc, si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas, posez-les sur le chat YouTube et j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas. Des questions ? Pas de questions ? On va bien voir. Allez-y, posez-les, je répondrai si je peux répondre. Donc, la ration du vers de terre, de quoi elle est composée ? Comme je vous dis, en fait, il choisit ses éléments. Ce n'est pas un animal débile qui mange tout ce qu'il y a devant lui sans discernement. C'est un animal assez intelligent et si on prend la NECIC, globalement, il va composer son bol alimentaire de 50 % de matière organique et, et de 50 % de ses propres excréments. Grosso modo, 50 % de matière organique fraîche et 50 % de ses propres excréments, sachant qu'il rajoute aussi du minéral. Et donc, dans les 50 % de matière organique, il y a aussi, je pense, de temps en temps une part de minéral. Oui, ce diapo ne me convient pas tout à fait. Il manque un élément, c'est que le ver de terre peut normalement assimiler aussi la matière organique, la matière minérale très pauvre en matière organique. pour compléter son bol alimentaire s'il a affaire à trop de matière organique. Je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais peu importe, grosso modo, ce qu'il ingère, c'est 50 % de matière organique fraîche et 50 % de ses propres excréments. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, on a un commentaire. En ce qui concerne l'humidité du sol, je rajouterai aussi que sous serre, même hors période de culture, il faut penser à arroser pour nourrir la vie du sol. Je suis bien d'accord. C'est exactement ça que je disais, mais on peut le préciser. C'est qu'effectivement, si, imaginons, vous faites une culture de printemps et que vous laissez l'été vos sols séchés, si vous revenez mettre vos cultures, une culture, j'en sais rien, mi-août, par exemple, il n'est pas impossible que vous ayez des problèmes de croissance parce que tous vos vers de terre sont en diapose et vous remettez de l'eau, mais le temps que tout le monde se réveille et que le temps que tout le monde se remette au boulot, ça peut peut-être créer un décalage de plusieurs semaines. Et donc, en effet, assez important, notamment si vous êtes dans les phases de reconstruction biologique de vos sols, de maintenir l'humidité des sols, si vous en avez la possibilité, évidemment, parce que ça a un coût, donc si ça n'a pas un grand intérêt économique pour vous, ne le faites pas, mais très clairement, il faut penser à irriguer le sol, à irriguer d'abord l'activité biologique du sol avant de penser à irriguer les cultures. C'est avant tout la vie du sol qui a besoin d'eau et ensuite, on irrigue les cultures. Il faut bien une ration d'eau pour la vie du sol et une ration d'eau pour la plante, ce qui n'est pas tout à fait la même chose vu que la plante n'est pas transpire. Donc, le gros de la ration alimentaire du ver de terre, c'est 50% de ses propres excréments et 50% de la matière unique fraîche. Et ça, c'est important parce qu'il faut comprendre que vous avez une espèce de cycle infini avec le ver de terre. Nous, en théorie, par exemple, on ne mange pas notre propre merde. Bon, peut-être qu'en cas extrême de confinement, on y arriverait, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a encore des bons fruits et légumes dans les rayons des supermarchés, donc on n'en est pas là. Mais le ver de terre, lui, c'est vraiment… Je vous disais, si vous voulez observer les anécis qui ont notamment fabriqué leur cabane de ver de terre, il faut y aller la nuit très discrètement. Et si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver des vidéos qui ont été faites aux infrarouges qui montrent ça. Alors, ça aussi, c'est important si vous faites des visites de ferme ou que vous voulez essayer de trouver vos anécis dans vos parcelles, dans le sens où ça m'est arrivé régulièrement de faire des visites, de faire des formations. Et avec le groupe qui on était, ça faisait déjà 20 minutes qu'on était sur le même terrain en train de tapoter du pied sur le sol. Je peux vous garantir que si vous êtes 20 mammouths en train de taper sur le sol pendant une demi-heure, les ver de terre, ça fait longtemps qu'ils ont foutu le camp bien en profondeur. Et donc, si durant votre visite, tout d'un coup, ça vous vient l'idée de mettre un coup de bêche pour essayer de trouver des anécis, vous n'avez à peu près aucune chance d'en trouver un. Parce qu'ils sont déjà descendus à 2 mètres de fond. si vous voulez essayer de trouver des anécis, notamment dans leur cabane, déplacez-vous dans le terrain, mettez un coup de bêche, sortez la terre. Mais si ça fait 20 minutes que vous êtes en train de piétiner au-dessus de la galerie, vous n'avez à peu près aucune chance d'en trouver un. Il a foutu le camp depuis longtemps. Même si vous êtes en pleine période d'activité. Voilà. Bon, quelques jolies photos de cabanes. ce qui est intéressant de noter là, c'est que si par exemple sur cette photo on avait mis 5, 10, 20 centimètres de paille, les cabanes, on ne les verrait pas tout simplement. Donc les cabanes, on les voit quand même à un moment bien précis. C'est quand le sol, il y a encore de la matière organique dessus, mais il commence à y en avoir de moins en moins. C'est à ce moment-là qu'on voit bien le travail du ver de terre. Oui, je vois dans les commentaires. Même si on est pieds nus, à mon avis, ça fait quand même du bruit. Le ver de terre, ça le dérange quand même. Donc les cabanes, on va les voir dans ces moments où le sol, il est recouvert de la matière organique, mais pas trop. Alors ça, ça va être notamment important quand on fait les intrants massifs ou qu'on intègre dans les 5, 10 premiers centimètres de la surface du sol de la matière organique. Puisque quand vous intégrez de la matière organique dans un sol, moi ce que j'essayais de faire notamment quand j'ai mis au point toutes ces techniques-là, je regardais dans mon profil de surface pour voir si j'avais des verres de terre. Mais en fait, j'en voyais très rarement au moins la première année, notamment les années-ci, que je les voyais très peu parce qu'en fait, ils étaient sous l'horizon où on avait introduit la matière organique parce qu'il n'avait pas besoin de ressortir pour aller chercher la matière organique. On lui avait déjà fabriqué une cabane de verre de terre géante. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand vous enfouissez en surface du sol de la matière organique, vous créez une cabane de verre de terre géante et donc il se fatigue plus. Il va manger la matière organique sous l'horizon dans lequel vous avez enfoui la matière organique et de temps en temps, il va quand même ressortir en surface mais de manière générale, il ne va pas s'embêter parce que pour lui, sortir, c'est dangereux. Je vous ai remis les cabanes d'oignons mais ça, on en a déjà parlé. Et puis, cette petite illustration qui nous vient de je ne sais plus qui d'ailleurs, ça vient d'AP32 ou de la FAF, je ne sais plus exactement si ça va être AP32 puisqu'en fait, le verre de terre peut certes faire des cabanes mais vous avez aussi notamment en climat sec un autre phénomène qui est que le verre de terre va descendre la matière organique dans la galerie pour en gros faire sa cabane, faire son petit compost dans la galerie puisque les conditions notamment de sécheresse ne sont peut-être pas optimum en surface pour pouvoir prédigérer la matière organique. Donc, des fois, on peut très bien ne pas voir de cabane mais en fait, avoir quand même une activité des verres de terre qui descend la matière organique dans le sol. Alors, est-ce que turicule, ça tombe bien qu'on me pose la question, est-ce que beaucoup de turicule veut forcément dire beaucoup de verres de terre ? Non. Beaucoup de turicule peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire effectivement beaucoup de verres de terre mais ça peut aussi vouloir dire beaucoup de tassement du sol. Tassement par les animaux, tassement par les tracteurs, dans les passe-pieds en maraîchage quand on fait de la penche permanente, on peut avoir énormément de turicule. Alors, évidemment, si vous avez des turicules, c'est que vous avez des verres de terre mais inversement, vous pouvez très bien avoir une très faible présence de turicule mais malgré tout une activité importante de verres de terre mais qui ne se verra pas parce que les verres de terre descendent la matière organique dans le sol ou parce que le sol n'étant pas tassé, il n'y a pas de raison d'aller ressortir énormément de terre en surface. Alors ici, là sur la photo, vous voyez cette espèce de turicule immense qui fait 20 cm donc là, on peut se douter que c'est un gros verreau qui nous a fait ça. Ça, ça ne correspond probablement pas à une cabane de verres de terre même s'il y a un verre de terre en dessous mais en tout cas, ça ne lui sert pas à se nourrir. Il est fort probable que ça lui sert en fait à déboucher sa galerie. Alors, à plusieurs occasions, il peut déboucher sa galerie. Il peut déboucher sa galerie donc si on a tassé le sol. Donc, en cas de tassement, vous pouvez avoir beaucoup de turicule. Je crois que ma langue a fourché, peu importe. Donc, en cas de tassement, vous pouvez avoir beaucoup de turicule mais vous avez aussi un phénomène que Marcel a décrit à savoir que les verres de terre en région sèche voire même en Normandie, on le sait, ça se fait. On l'a vu notamment à l'occasion des inondations en 2018. On l'a vu à l'occasion de ces inondations parce qu'en fait, les verres de terre l'été ont tendance à boucher leur galerie volontairement pour éviter l'humidité de sortir, de perdre l'humidité de leur galerie. Et donc, ils ont tendance à boucher les galeries et à un moment, il faut bien la déboucher. Alors, pourquoi pendant les inondations c'est problématique ? Pendant les orages d'été notamment, c'est que si tous les verres de terre ont bouché leur galerie, qu'est-ce qui se passe quand il pleut beaucoup ? Et bien tout simplement, l'eau ne s'infiltre plus. Donc, cette idée que les verres de terre créent énormément de galeries qui permettent à l'eau de s'infiltrer, c'est vrai, sauf l'été, malheureusement. Et donc, quand vous avez des très gros orages d'été, il faut comprendre que c'est bien là qu'on a des gros, gros risques d'avalaisons et d'inondations parce que les verres de terre ont bouché les galeries. Alors, le principal problème des inondations, c'est quand même le taux de MO et les charrues, ça on est bien d'accord. Mais malgré tout, même dans des systèmes prériaux, notamment nous, on l'a vu, je vous dis, il y a deux ans avec mon frère à la ferme, des gros orages, toutes les serres étaient sous 10 cm d'eau, alors qu'en temps normal, on peut laisser le robinet allumé, l'eau est cool dans les galeries sans fin. Donc, les verres de terre bouchent les galeries l'été et puis quand ils débouchent, ils font ça. Alors, ça arrive aussi, j'ai déjà vu des turicules quasiment aussi importantes, un peu moins, mais presque autant. Dans le Gers, au mois de février, je crois, on était au mois de février lors d'une formation, on avait tous les 10-15 cm partout dans l'herbe, des turicules aussi importantes. Alors, ce qu'on voit dans ces turicules très importantes, c'est qu'elles sont très pauvres en matière organique. C'est vraiment la matière minérale du sol qui a été ressortie par le verre de terre. Il y a peu de matière organique dedans, ce qui nous signifie que probablement, le verre de terre, il est en train soit de creuser sa galerie dans le fond parce qu'elle a été inondée, parce qu'elle s'est écroulée ou qu'il est en train de déboucher sa galerie pour une raison quelconque. Donc, il peut bien y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les verres de terre s'activent à sortir de la terre. Donc, globalement, la nutrition, là, on va rentrer dans un petit peu ce qui nous intéresse pour nourrir nos plantes. Donc, le verre de terre, comment ça se passe ? Comment se passe la dégradation de la matière organique avec le verre de terre ? Donc, le verre de terre, il prend en charge tout type de matière organique. Je vous disais, ça peut aller d'un C sur N6 à un C sur N très élevé, les petits morceaux, tout ça, il met ça dans sa cabane. Et donc, ce sont les champignons et les verres de terre qui, dans un premier temps, dégradent la matière organique dans la cabane. Le rôle de la cabane, c'est bien de maintenir l'humidité, mais aussi de contaminer la matière organique avec des micro-organismes. Donc, le verre de terre, il va déposer ses turicules qui, eux-mêmes, sont pleins de micro-organismes. Il va déposer ça sur la matière organique pour accélérer la dégradation de la matière organique. Alors, si on regarde juste le C sur N, là, sur la diapo, c'est très schématique, mais ça fonctionne comme ça. Si vous mettez un BRF ou une paille très fraîche en surface avec un C sur N sans 300, la matière organique va se dégrader dans la cabane, donc sous l'action des micro-organismes et de l'humidité, et c'est vers un C sur N de 20-30, une fois que la matière organique, elle est prédigérée, que le verre de terre va la prendre en charge. Oui, évidemment, le verre de terre, il n'a pas de dents. On l'a vu dans la représentation tout à l'heure, il est capable néanmoins de descendre des débris végétaux secs avec des C sur N élevés comme une feuille morte dans sa galerie, mais le précompostage va se faire dans la galerie mais servir au même. Il ne va pas la manger réellement tant qu'elle n'a pas été prédécomposée. Donc, on a une descente du C sur N autour de 20-30 et ensuite, dans ces cycles successifs où il va manger et remanger tout le temps cet auricule remélangé avec de la matière unique plus fraîche, on va avoir un mélange matière unique minérale qui va osciller entre 20-30 et 10 en fonction de si les turicules ont bien mûri et sont bien décomposées ou si le verre de terre a rajouté de la matière unique plus fraîche dedans. On va avoir une oscillation entre 10 et 10. D'autres illustrations de ça, si vous prenez par exemple une matière unique fraîche comme de la paille, ça c'est des essais que j'avais fait chez moi, vous prenez de la paille, vous la mettez à l'humidité à 20 degrés, elle va devenir toute noire comme ça, comme il y a dans le bocal le parfait, ça m'a beaucoup aidé à faire plein d'expérience, elle va devenir toute noire comme ça et elle va être mécaniquement très fragile. Elle va être mécaniquement très fragile si vous prenez les brins de paille tout noirs et que vous essayez de les tirer dessus, ça va se casser très facilement. c'est dans cet état-là que la matière organique peut être ingérée par le ver de terre. Si elle n'est pas assez décomposée, il ne pourra pas l'ingérer, il faut vraiment qu'elle soit à peu près dans cet état-là. Avec le BRF, comment ça se passe ? C'est un peu différent, le BRF, notamment si vous avez un morceau de bois qui fait une dizaine de centimètres cubes, le ver de terre, le bout de bois, il ne va pas se décomposer intégralement jusqu'au cœur. C'est une dégradation qui va se faire de l'extérieur du bout de bois vers l'intérieur et en fait, les ver de terre, si le bout de bois s'est retrouvé par exemple dans la cabane du ver de terre, le ver de terre va venir brouter l'extérieur du bout de bois au fur et à mesure que les micro-organismes décomposent le bout de bois par l'intérieur, par l'extérieur, par les fissures qu'il y a dans le bois, etc. Mais il ne va évidemment pas pouvoir ingérer le bout de bois en entier donc il va venir brouter le bout de bois alors qu'un brin de paille de cette dimension-là il va vraiment pouvoir commencer à le manger vraiment le mâchonner, le digérer et l'emmener dans sa galerie. Et ensuite, là en bas à droite, vous avez une photo d'un sol. Alors ça, je crois que cette photo-là, je l'avais prise chez Pierre Besse du côté de Toulouse puisqu'il a un sol où on voit bien les galeries d'anessic remplies de matières organiques. Alors ça, c'est des sols sur lesquels avaient été déposés un mètre de BRF il y a une dizaine d'années et vous avez à la fin tous les 3 cm une belle galerie d'anessic remplie d'une terre très noire. C'est ce mètre de BRF qu'avait mis Pierre à l'époque qui s'est décomposé année après année. Oui, c'était peut-être même 15 ans après. Et donc voilà, la matière organique finit par être descendue par le verre de terre et finit à un C sur M d'à peu près 10. Mais voilà comment se passe la décomposition. Donc si vous faites un intrant massif, si vous intégrez de la matière, même s'il n'est pas massif, même si c'est un intrant tout à fait raisonnable, on va dire, ce qui va se passer c'est que votre matière organique, si elle a un C sur M de 50, 100, 150 au démarrage, un broyade d'échever, c'est généralement autour de 50 parce que ça a déjà légèrement précomposté, il va s'enfuir dans le sol et une partie de cette matière organique va commencer à se dégrader, à descendre un C sur M autour de 20, 30 et c'est là que le verre de terre va le prendre en charge. Alors évidemment, plus vous allez avoir des matières organiques qui se dégradent vite et plus le verre de terre pourra les prendre en charge vite. Donc là, on revient à la notion d'indice de stabilité biologique que les pailles vont se dégrader plus vite que les broyades. Donc, pour synthétiser, on a donc dans un premier temps les champignons s'approfite et les bactéries qui vont pré-dégrader la matière organique en surface. Donc là, c'est des évidences, mais s'il y a des conditions humides, ça se passe mieux. S'il y a des conditions froides, ça se passe moins bien. S'il fait beaucoup trop chaud, ça va moins bien se passer. En tout cas, ça va être ralenti. Et dans les conditions typiquement en France de printemps et d'automne, on va avoir une forte activité des lombriciens qui vont faire des cabanes. Alors, moi, je sais qu'en Normandie, chez nous, c'est de fin janvier jusqu'à fin avril. les verres de terre brossent énormément, un petit peu moins dans le dur de l'hiver, mais je sais aussi que si on va plus dans les climats océaniques, ils ont quand même une période d'activité un peu plus large. Donc, on a une prédigestion dans la cabane ou dans la galerie du verre de terre si le verre de terre a réussi à descendre de la matière organique dans sa cabane, dans sa galerie plutôt. Et ensuite, le verre de terre va manger la matière organique prédigérée, mais une fois de plus, on va avoir des bactéries et des champignons qui rentrent en jeu. Dans le système digestif du verre de terre, comme dans le nôtre, c'est là aussi des bactéries et des champignons qui continuent la dégradation, ce qui amène en plus le verre de terre dans cette dégradation, c'est des enzymes diverses qui vont être capables de dégrader des matières organiques un peu plus compliquées à dégrader. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la chimie organique, mais vous avez tout un tas de molécules assez complexes à dégrader avec des liaisons assez fortes et là, il faut des enzymes spécifiques, il faut des molécules chimiques bien particulières, notamment pour les feuilles d'arbres, c'est les tanins. Il faut des enzymes pour dégrader les tanins et le verre de terre est un grand spécialiste de la sécrétion d'enzymes pour dégrader les tanins. Et ensuite, dans les turicules, une fois que le verre de terre a mélangé la matière organique avec le minéral dans les turicules, là encore, vous avez une autre génération de bactéries et de champignons qui vont de nouveau manger la matière organique dans la turicule. Et en fait, quand le verre de terre remange ses turicules, ses propres turicules, ce qu'il aime bien manger, c'est les bactéries et les champignons qui se sont développés dans les turicules. Donc, le verre de terre, en fait, c'est un éleveur de bactéries et de champignons, c'est lui qui brasse le carbone dans le sol, c'est lui qui fait circuler le carbone, c'est lui qui pilote tout ça et qui a tendance, je dirais, à aider les matières organiques à se dégrader en les mettant dans des bonnes conditions dans sa cabane en l'enterrant dans le sol. Alors, la question, c'est un fumier de moutons bien mûrs, est-il un bon apport ? Ben, oui et non, ça n'en est pas forcément un mauvais. Mais, une fois de plus, on a encore aujourd'hui un gros doute sur le fait que les composts soient vraiment idéals pour nourrir les vers de terre vu que dans la littérature, il y a un certain consensus qui apparaît pour dire que ce que mangent en grande partie les vers de terre quand ils ingèrent des mélanges organominérales, c'est bien les bactéries et les champignons qu'il y a dedans. Les composts étant globalement des matières assez inertes, surtout les composts de déchets verts, mais les composts bien mûrs, il faut comprendre qu'un compost bien mûr, c'est quoi ? C'est un compost dans lequel les micro-organismes n'arrivent plus à trouver grand-chose à manger parce que sinon, ils continueraient de se dégrader, ils continueraient de composter. Donc, globalement, plus votre matière est dégradée, moins c'est favorable à la nutrition des vers de terre, mais on sait qu'il est capable de remanger à l'infini ses propres tuiricules quel que soit le niveau de dégradation. Donc, a priori, ce n'est pas un mauvais apport non plus. Voilà, tout ce que je peux en dire aujourd'hui. On n'a pas beaucoup plus d'infos plus précises sur le sujet. Maintenant, on va faire un focus sur ce qui constitue le gros des travaux de Marcel Boucher et qui a une énorme utilité pour nous autres agriculteurs, à savoir le cycle de l'azote, du verre de terre et que ce cycle de l'azote du verre de terre passe par le mucus du dit verre de terre. Il passe aussi par les excréments, mais dans une moindre mesure. Et donc, on va essayer de creuser un petit peu ce que c'est que ce mucus. Alors, sachant que je suis en train de travailler avec Samuel Fornero, notre super stagiaire verre de terre qui est en master d'agroécologie en Belgique et qu'on est en train de continuer d'éplucher toute la bio qu'on peut trouver sur les mucus des verres de terre et qu'on trouve franchement pas grand-chose. Donc, la conclusion, elle est quand même que vous avez peut-être entre 60 ou 80% du cycle de l'azote suivant les situations qui passent par le métabolisme du verre de terre, par le mucus du verre de terre et qu'on ne trouve rien là-dessus. Et c'est quand même un peu dommage. Mais bon, dans les études de Marcel Boucher, dans tout ce qui a été fait de son vivant, on trouve quand même aujourd'hui suffisamment de choses pour commencer à développer des stratégies efficaces. Donc, comment ça se passe ? On a la cabane, on a ce que le verre de terre a réussi à descendre dans sa galerie, on a des racines mortes, on a des vieilles turicules, le verre de terre avale tout ça, il l'assimile et comme il assimile de la matière organique dans sa ration alimentaire, ça contient de la matière organique azotée, de toutes sortes. Il avale ça et le truc qui se passe, c'est que le verre de terre, comme je vous le disais, il respira par la peau. Si sur sa peau, il avait juste de l'eau, ça se dessécherait trop vite et donc en fait, il mélange l'eau qu'il y a sur sa peau avec un mucus qui est une mycoprotéine et cette mycoprotéine, en fait, elle sèche beaucoup moins vite que l'eau et donc ça lui permet de respirer. Donc, le premier truc, c'est que ce mucus, il lui sert à respirer. Il faut qu'il soit tout le temps humide et il a une propriété aussi. Il a plusieurs propriétés intéressantes, notamment, ça permet au verre de terre de glisser dans le sol. Ça permet de glisser dans le sol parce que j'ose imaginer que pour le verre de terre, notamment dans les sols un peu sableux, ça doit gratter un peu. Et donc, ça a plusieurs fonctions. Ça lui permet de glisser dans le sol, ça lui permet de respirer et probablement que ça lui permet aussi d'évacuer de l'azote parce qu'il y aurait peut-être, 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 potentiellement une accumulation d'azote qui ne serait pas très favorable au verre de terre. Mais ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est nécessaire pour le verre de terre d'évacuer de l'azote. Je ne sais pas. Il est probable que s'il y a trop d'azote dans les galeries, elle reparte sous forme de N2. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Ça serait quand même très utile qu'on le sache. À savoir, en maraîchage sol vivant, si on n'a pas tout le temps des racines en train d'aller pomper l'azote dans le sol, qu'est-ce que devient cet azote est-ce qu'il repart sous forme de N2 ou est-ce qu'il est lessivé ? Aujourd'hui, je vous montrerai quelques résultats. On ne pense pas qu'il soit lessivé, mais aujourd'hui, il n'y a clairement aucune étude là-dessus. On ne sait pas ce qui se passe. On sait que dans un milieu naturel, il n'y a aucune perte. Aucune. Mais dans les milieux comme le maraîchage où des fois, les sols vont être nus une certaine période, on ne sait pas. Le verre de terre absorbe la matière organique, contient de l'azote et il la resécrète sous forme de mucus un peu partout dans sa galerie. Ce qui se passe, c'est la photo que je vous montrais des rideaux de racines qui descendent dans les garilles. Ce qui se passe, c'est que le verre de terre va vivre dans ses manchons de racines et les racines en flux continu, en flux tendu, vont réabsorber l'azote en permanence. Les racines, elles sont vraiment clairement en contact direct avec le mucus et elles l'absorment en permanence. Ça repart à la plante et la plante refabrique de la litière et refabrique des exudas et refabrique des racines. Un des travaux majeurs qu'a fait Marcel Boucher, c'est de bien comprendre que quand le verre de terre assimile l'azote, il l'assimile dans son métabolisme, il ne l'assimile pas juste dans son tube digestif. Il faut bien comprendre la différence. Le verre de terre assimile dans son tube digestif, il fait rentrer dans son tube digestif, il mange, sa ration, mais l'azote et le mucus, c'est bien de la matière qui a été assimilée dans l'organisme, dans le métabolisme, dans son système sanguin, etc., dans son métabolisme. Et donc, cet azote, ces matières azotées, qui contiennent aussi du carbone, on parle principalement de l'azote, même si ça contient aussi du carbone, elles sont assimilées dans le métabolisme du verre de terre et elles sont resécrétées sous forme de mucus. Et là, Marcel a fait cette observation assez intéressante, c'est qu'en fait, un verre de terre, ça renouvelle en 40 jours la totalité de son azote. Ça veut dire qu'en 40 jours, il a renouvelé tout son ADN, tout ce que vous voulez, partout où vous avez de l'azote, tous les tissus corporels du verre de terre dans lesquels il peut y avoir de l'azote, en fait, il les a renouvelés et il s'avère que tout repart à un moment ou à un autre, soit dans le mucus, soit dans les excréments. Alors, ça repart à 80% dans le mucus et à 20% dans les excréments. Donc, le cycle de l'azote de la plante qui vient du verre de terre, c'est 80% du mucus et 20% des excréments. En tout cas, pour l'anessique, je le rappelle, Marcel a surtout concentré son travail sur les anessiques vu que l'anessique, c'est une très grosse partie des populations de verre de terre. Ce cycle, qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne un flux tendu, une nutrition journalière d'azote très importante. En quantitatif, on va le voir juste après, c'est à peu près 600 unités d'azote par an, 586 exactement pour une population de référence d'une tonne d'oeuf. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une prairie moyenne, je dis bien moyenne parce que là, c'est les chiffres qu'a pris Marcel en référence, c'est vraiment des moyennes nationales, c'est-à-dire tous les sols notamment qui ne sont pas très favorables à l'agriculture parce que trop sec, sols trop caillouteux, etc. Mais Marcel, il a bien pris des populations de référence et des chiffres de référence moyens. Donc, dans un seul moyen, ce flux-là d'azote, mucus, plantes, c'est à peu près 600 unités d'azote par jour, c'est-à-dire un peu moins de 2 unités, non, 600 unités par an, donc un peu moins de 2 unités par jour. 2 unités par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'où l'importance, une fois de plus, de maintenir l'activité de nos lombriciens en leur, maintenant, des conditions favorables. Un peu de chaleur à l'hiver, ça ne fait pas de mal et pas mal de flottes pétées, c'est encore mieux. Et c'est un flux tendu. Donc, quoi conclure de ça ? c'est que le cycle de l'azote, il est là. Le cycle de l'azote, il est là. Et ça, on l'a vu, vu et revu. Et moi, sur le terrain, le terrain me l'a redémontré des dizaines et des dizaines de fois. On va le voir après. C'est bien quand ce flux d'azote par les mycoprotéines du mucus qui se remet en place, c'est bien quand ça, ça se remet en place que là, les plantes se mettent au boulot. Ah oui, effectivement, il y en a qui ont pigé. Voilà. Donc, une autre photo encore de ce flux d'azote, c'est là que ça se passe. C'est là que tout se passe. C'est bien quand les racines vivantes descendent et vivent en symbiose avec les verbes de terre. C'est là que ça se passe, le flux d'azote, la transition d'azote. Donc là, ça pose tous les problèmes agricoles modernes. à savoir que toutes les pratiques agricoles qui vont empêcher ça, clairement, que ce soit du travail de sol, de surface qui bousille les cabanes de ver de terre, que ce soit je ne sais pas quoi. On va en reparler un petit peu après des facteurs qui permettent ou pas le redéveloppement des populations de ver de terre, mais toutes nos pratiques agricoles qui vont empêcher cette symbiose ver de terre-racine de se refaire, ce sont des pratiques agricoles dans lesquelles on sera toujours dépendant des intrants azotés. Alors, avoir ces ver de terre ne sera pas forcément toujours suffisant non plus pour se passer des intrants azotés. La question, c'est si, par exemple, je n'abîme pas du tout mon sol, je fais du semi-direct, mais que je n'arrive pas à produire assez de biomasse, par exemple, je fais juste un petit blé avec un rendement minable parce que je n'ai pas mis assez d'engrais et que je me retrouve avec quelques tonnes de paille dans le champ et rien d'autre, il n'y aura pas ce flux d'azote qui va se mettre en route. Juste pour précision, ici, je ne vais pas parler des bactéries fixatrices d'azote, mais c'est là que ça se passe aussi. C'est à cet endroit que ça se passe. c'est dans la galerie du ver de terre et dans la litière qu'il y a les bactéries fixatrices d'azote qui fixent énormément d'azote dans les systèmes. Aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est que sur ces 600 unités d'azote qui sont transmises du ver de terre à la plante, il y en a probablement un bon tiers, voire la moitié, qui sont fixées dans le sol grâce aux bactéries fixatrices libres ou aux nodosités de légumineuses, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le rôle des bactéries fixatrices libres est majeur dans ces systèmes-là. Toutes les pratiques agricoles qui vont empêcher cette symbiose assez fragile et fort délicate de sphère, ça restera des systèmes agricoles où on sera dépendant, très dépendant des intrants de tout type, intrants de matière unique, intrants d'azote liquide, etc. Voilà un chevelu racinaire de galerie d'anessique qui a été ouvert. Vous voyez la forte densité. Il faut savoir que l'anessique mange une bonne partie assez importante de ses racines parce que ses racines poussent comme des folles dans la galerie et vous avez un flux très 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 court qui n'a jamais été vraiment quantifié. Je ne sais pas, je ne me souviens plus si Marcel a essayé de le quantifier un jour dans ses publications. Mais les racines ont tendance à pousser un peu fortement et donc le ver de terre a tendance à en manger un bon paquet quand même quand on est en pleine période de croissance. Et vous avez donc un flux très court. Le ver de terre mange les racines, elles sont très facilement digestes et il resécrète l'azote aussitôt, il resécrète pour nourrir la plante et la plante refait des racines très rapidement. Voilà, encore une jolie photo. Ça, c'est des photos qu'on avait prises avec Morgane Fournier, la première animatrice de Maraîchage Sol-Divant il y a déjà une petite dizaine d'années maintenant. C'était quand on faisait nos premiers essais de reconstruction des sols et c'est à cette époque que j'ai commencé à comprendre l'immense importance en Maraîchage Sol-Divant des ver de terre et c'est pour ça qu'on est entré en contact avec Marcel pour travailler avec lui. Toutes ces photos, je le redis, vous pouvez les retrouver sur notre archive qui contient 2800 photos sur public.verdeterreprod.fr Celle-là, elle est assez intéressante de photo parce qu'en fait, c'est une galerie d'années six couvertes en deux et le mucus, donc il y a du mucus qui y était déposé et on voit qu'en fait, il n'y a pas de racine où peut-être le cheveux du racinaire a été retiré, je ne me souviens plus, mais ce qu'on voit là en blanc, en fait, c'est des champignons qui ont commencé à s'attaquer au mucus. Alors ça, c'est assez particulier parce qu'on a tendance à penser que les champignons aiment les matières organiques à forcer sur N, ce qui est une réalité. Si vous mettez du BRF dans le sol, vous avez énormément de courriture blanche comme on l'appelle de manière générale qui se développe, mais on voit qu'en fait, vous avez aussi dans la galerie du ver de terre des populations de champignons et de bactéries spécifiques pour manger le mucus. Et là, en blanc, vous voyez les champignons qui se sont attaqués au mucus et qui ont commencé à le manger. Donc ça, ça pose un certain nombre de questions qui, comme je vous disais aujourd'hui, pour moi, ne sont pas résolues. C'est sous quelle forme en fait, cet azote transite des muco-protéines du mucus du ver de terre vers la plante. Est-ce que les muco-protéines peuvent être découpés en acides aminés plus petites et absorbés directement par la plante ou est-ce qu'il faut obligatoirement une redigestion, on va dire, une réoxydation, une reminéralisation un peu poussée par les micro-organismes ? Ça, honnêtement, on n'en s'est foutre à rien aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à penser que sur un plan thermodynamique, ça serait beaucoup plus efficace pour la plante d'aller pomper directement les microprotéines. Vu que tout ce petit monde, ça fait 500 millions d'années que ça vit en symbiose, ça me paraît très étrange qu'ils n'aient pas été capables de mettre ça au point. C'est pour foufou à faire, c'est ce qu'il est capable de faire le vivant. Mais toujours est-il qu'il y a des populations de champignons spécifiques qui se développent ? on me pose une question. Avez-vous des données sur la biomasse de l'hombré ici en milieu tropical ? Pour ma part, On a cherché, on en trouve très peu. Si je peux donner un début de réponse à ça, quelques éléments. C'est que plus la production de biomasse est intense, plus il y a des chances d'avoir des populations des composeurs de saprophytes qui vont manger ça, qui vont manger la matière unique. Donc, plus il y a des chances d'avoir des grosses populations. Et donc, il faut imaginer le ratio. Nous, en climat tempéré, on est sur des ratios à 20 à 40 tonnes de production de matière sèche par hectare et par an. Si vous avez par contre dans des climats tropicaux des productions de biomasse de 100 tonnes, 230, 300 tonnes, voire 400 tonnes, aujourd'hui, on sait que par exemple, on a un projet en Mauritanie, les roseaux et les tifas qui poussent sur le bord du fleuve Sénégal. On a des productions de biomasse qui peuvent atteindre plus de 250, 300 tonnes de production de matière sèche à l'hectare. Ce n'est pas compliqué à imaginer. C'est comme des pieds de maïs mais qui sont à 5 cm d'espace et qui font 4 mètres de haut. Et donc, plus vous avez de production de biomasse, plus évidemment, vous allez avoir une population d'organismes s'approfite. Et donc, plus évidemment, vous avez des chances d'avoir des organismes décomposeurs. Donc, comme on a un ratio d'à peu près 10 de production de biomasse entre un climat tempéré et un climat tropical dans les conditions optimum de production de biomasse, humidité, température, en s'aliment, on peut simplement imaginer qu'on va avoir un ratio dans la taille des écosystèmes, dans l'importance des populations qui constituent ces écosystèmes, qui va aussi varier d'un facteur 10. C'est un premier ordre de grandeur qu'on peut donner. Il faut bien comprendre, dans nos climats tempérés, nos écosystèmes produisent quand même de la biomasse que deux mois, trois mois par an. Le reste du temps, soit il fait trop sec, soit il fait trop froid. Regardez juste les arbres. Les arbres, ils ont les feuilles sorties que la moitié de l'année. Les arbres à feuilles caduques. Et l'été, ils ont trop soif, ils ne produisent pas beaucoup de biomasse. Ils ne crèvent pas de soif parce qu'ils ont les racines enracinées très profondément, mais ils ne produisent pas beaucoup de biomasse. On le sait, les années sèches, les arbres ont des petits cernes. Alors que dans des milieux où il fait très chaud, on peut avoir beaucoup plus de production de biomasse, donc beaucoup plus d'organismes décomposeurs. Mais vous avez aussi un autre paramètre, c'est que vous avez d'autres macro-organismes qui peuvent remplacer les vers de terre, c'est notamment les fourmis et les termites. C'est notamment les fourmis et les termites. Donc effectivement, ces fourmis et ces termites, je l'ai vu en Mauritanie, les termitaires qui font 3 mètres de haut, qui font 2 mètres de large, c'est absolument monstrueux. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils fonctionnent exactement de la même manière. Ce n'est pas l'objet de la leçon du jour, mais ils font aussi effectivement plein de galeries dans le sol. Et pour le coup, c'est des colonies qui peuvent coloniser des kilomètres et des kilomètres aux alentours et concentrer leur quartier général dans des très très grosses termites. Mais vous avez aussi des vers de terre. Je sais par exemple que notre camarade Gilles Martin-Pelay a un projet de production de clémentines au Maroc. Et quand ils ont installé le projet, qu'ils ont creusé les tranchées, tout ça, ils n'ont pas trouvé un seul foutu ver de terre parce que c'était quand même un peu désertier, et quand ils ont remis des arbres, remis de la végétation, remis de l'irrigation, les verres de terre sont revenus de partout. Donc en fait, dans les climats chauds et secs, une des hypothèses, si vous avez des infos là-dessus, moi je suis très preneur, une des hypothèses, c'est que vous avez une espèce d'écosystème microbien qui se développe, je crois même qu'il a un nom et que quelqu'un un jour me l'a dit, mais je l'ai oublié. Vous avez une espèce d'écosystème microbien, de micro-organisme qui se développe entre 50 cm et 1 mètre de profondeur où il y aurait l'activité biologique. Si quelqu'un a des infos là-dessus, moi je suis très preneur parce que justement on est en train de développer des projets dans ces systèmes-là. Donc voilà, le mucus, je reviens à ma diapo, le mucus peut attirer des champignons spécifiques qui dégradent ça. Il est probable aussi notamment que dans le turicule du ver de terre il y ait un peu de mucus et que ça se serve en fait de comment dirais-je de starter pour développer les micro-organismes dans la décomposition de la matière organique dans les turicules quand elles sont rejetées par le ver de terre. Donc voilà, la même, là on le voit un petit peu mieux, c'est les filaments de champignons, le mycélium qui s'est développé en mangeant le mucus. Alors dans les vieilles galeries de ver de terre, ma foi, vous avez encore des racines qui peuvent se développer, donc là c'est une galerie qui a été bouchée, on le voit par un mélange de minérales et d'organiques plus sombres, mais c'est encore très riche en matière organique et donc vous avez quand même des galeries des racines de plantes qui arrivent à se développer pour aller y chercher quand même quelques restes d'azote et de minéraux diverses. Et c'est aussi une zone du sol assez bien décompactée qui permet aux racines de descendre à moindre effort. Alors maintenant, prenons notre schéma final pour essayer de comprendre un peu le cycle du ver de terre, le cycle de l'azote du ver de terre. Une fois le plus, je vous le dis, on parle du cycle de l'azote, mais il faut imaginer que là-dessus doit se greffer normalement le cycle des autres minéraux, mais il y a peut-être des exceptions. C'est ça qui est un peu embêtant aujourd'hui, c'est qu'on n'en sait rien en fait si ce cycle de la matière organique il est, je dirais, riche en azote, on ne sait pas si le cycle du phosphore par exemple suit le même cycle. On ne sait pas si le cycle de la potasse suit le même cycle. On n'en sait foutre à rien. On a quelques publics qui nous laissent à montrer qu'effectivement les tuiricules sont très riches en l'un en l'autre, etc. Et globalement, tout a l'air bien. On le voit globalement quand on remet des vers de terre dans un sol, tout pousse. Il n'y a aucune carence apparente, si on le dit. Même dans des sols extrêmement dégradés, je l'ai déjà observé, à partir du moment où les vers de terre se mettaient à creuser des galeries et que les racines des légumes se mettaient dedans, on a des plantes qui poussaient sans aucune carence a priori. Mais il y a peut-être quand même des nuances sur certains oligo-éléments qui ne suivent pas ce cycle. Je ne sais pas. Donc, ce que vous avez en bas de notre beau schéma, ça c'était notre équipe qui nous avait fait ça pour les universités d'été de Marcia qu'il y a deux ans, on avait fait tous ces diaporamas. On a en bas la cabane de vers de terre où il y a marqué matière organique et mots. Et ce que nous dit Marcel dans les grands chiffres, donc là les chiffres, c'est des kilos d'azote ou des tonnes d'azote. C'est que globalement, une population de référence d'une tonne, donc une population moyenne qu'on trouve en France, à l'hectare, de vers de terre vif, c'est-à-dire humide mais dégorgé, ça ingère de la matière organique et du minéral et dans cette ingestion, on a 2300 unités d'azote. On a 2300 unités d'azote. Donc on peut faire un petit calcul d'ordre de grandeur très simple pour imaginer la quantité de biomasse qui a été ingérée. Si on a 2300 unités d'azote, que ça ingère de la matière, on va dire, c'est sur n de 20, on a 10 fois plus de carbone, enfin 20 fois plus de carbone, donc on a 23, 23, on a 50 tonnes de carbone. Allez, si on pensait sur n de 20, on a 50 tonnes de carbone. Les matières organiques contiennent approximativement 50% de carbone, donc on va se retrouver avec 100 tonnes de matières organiques qui ont été ingérées. Sachant que si l'anessique ingère 100 tonnes de matières organiques et que la matière organique représente 20% de sa ration, on en multiplie par 5 et donc ça veut dire que le ver de terre a ingéré 500 tonnes d'un mélange, d'un lombrie mix durant l'année et que dans ces 500 tonnes de matières, et on va le voir, ça retombe assez exactement sur d'autres chiffres après, si on a les bons ordres de grandeur, ces 500 tonnes de lombrie mix qu'a ingéré le ver de terre, ça contient 2300 unités d'azote. Sur ces 2300 unités d'azote, là encore, je n'ai pas d'idée précise sur la forme de cet azote, à mon avis, c'est assez varié. Il y en a 600 qui sont assimilés dans le métabolisme, dans les tissus du ver de terre et qui sont renvoyés à la plante. Ce n'est pas 600, c'est 500 et des bananes, 580, mais on s'en fout. Sur les 2300, il y en a 1700 qui sont redéféqués dans les turicules mais qui n'ont pas pu être ingérés pour diverses raisons, matières organiques pas assez décomposées, etc., qui vont être laissées dans les turicules. Les micro-organismes vont se redévelopper dans les turicules. Là, je suis dans la partie gauche de l'écran, je peux mettre la souris. Et donc là, la matière organique va de nouveau être dégradée par les micro-organismes. Une partie va pouvoir être réingérée parce qu'elle va être minéralisée. On a mis NPK, mais ça, c'est sans doute assez faux. C'est probablement un peu plus compliqué que le NPK, mais c'est pour dire qu'on va renourir des plantes. Ensuite, cette plante va refournir de la matière organique. Mais ça, ce cycle, il est très restreint. ce cycle d'assimilation par les plantes directement dans les turicules, c'est, je vous disais, quelques pourcents du cycle de l'azote. C'est pour ça qu'on n'a d'ailleurs pas de chiffres à mettre dessus. Par contre, cet azote assimilé, là, dans le métabolisme, resécrété sous forme de mucus et d'urine, 20% sur les excréments et 80% sur le mucus, il est plus ou moins repris en charge par des micro-organismes. Je vais vous montrer les photos de champignons. On ne sait pas jusqu'à quel niveau. Et ensuite, ça repasse à la plante. On ne sait pas exactement sous quelle forme. Je dis qu'on ne sait pas exactement, mais on est en train de bosser avec Samuel. On est en train de travailler là-dessus. Chez des producteurs de tomates, on est en train de mesurer tout ça, quantifier tout ça. C'est tout simple. Mais j'espère que d'ici un an ou deux, on aura des informations plus précises là-dessus. Et c'est très important parce que si on comprend sous quelle forme rentre l'azote dans la plante pour 80% du cycle de l'azote de la plante, je vous laisse imaginer que ça nous donne un levier quand même tout à fait conséquent pour booster un peu la croissance des plantes en cas de problème. Je revois là à toute la thématique sur les tés de compost oxygénés, les purins divers et variés, où probablement dans ces tés de compost et dans ces purins, on va se retrouver avec des formes d'azote qui sont assez proches dans le même état d'entropie, en fait, le même niveau de carbone, le même MC sur N, les mêmes indices de stabilité biologique. On va trouver dans ces purins des matières organiques qui sont à peu près dans les mêmes états chimiques que ce qu'on va trouver dans les mucus de verre de terre. Même si ce n'est pas exactement les mêmes types de protéines ou d'acides déminés, mais on va avoir les mêmes caractéristiques chimiques, les mêmes dimensions spatiales, etc., les mêmes indices de stabilité biologique. Et donc, le fait de mieux comprendre comment la plante assimile le mucus, c'est quelque chose qui pourrait être très utile pour nous dans le futur pour faire de l'agriculture, notamment pour utiliser au mieux les matières organiques, faire des engrais starters en bio, faire tout un tas de trucs. Voilà. Et alors, donc, question, est les mycorhizes dans ce bazar ? C'est une question qu'on m'a souvent posée. Et les mycorhizes là-dedans ? Puisqu'en fait, vous avez sans doute vu et suivi avec attention les formations de Marc-André Sélos, les interventions de Coves ou de l'élève de Marc-André Sélos, non, c'est joli et son prénom, c'est bon et son prénom, peu importe, qui nous avait fait des cours assez sympas, très, très intéressants sur comment récolter les mycorhizes pour les multiplier, etc. Et les mycorhizes dans tout ça. Quand on suit les travaux sur les mycorhizes, on se rend compte qu'en fait, il est probable que les mycorhizes soient très souvent une extension des systèmes racinaires et participent pour beaucoup au cycle de l'azote et au cycle divers des minéraux. En fait, je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée de comment interagissent les mycorhizes avec les vers de terre. Je ne trouve aucune publication sur ce sujet. Là, la science est parfaitement bête. Elle est parfaitement bête et elle est doublement bête parce qu'on a quand même du mal aujourd'hui à trouver des publications qui nous parlent du quantitatif sur les mycorhizes. C'est-à-dire qu'ils nous disent que la mycorhize est capable d'absorber comme on a des chiffres pour le verbe de terre, x centaines d'unités d'azote, etc. On n'a aucune donnée. Je n'en sais foutre rien. Si vous en avez, je suis preneur. Je ne sais pas s'il peut y avoir des interactions ou pas. Ce que je peux dire, c'est que dans ces systèmes-là, dans nos systèmes en maraîchage, en tout cas, la mycorhize, on va dire, n'est pas forcément absolument nécessaire. vu que la plupart des plantes maraîchères sont réputées pour être peu ou pas très mycorhizées, c'est peut-être assez faux, je ne sais pas. On a assez peu de données, mais en tout cas, très souvent, on sait que dans les sols maraîchers, il y a beaucoup moins de mycorhizes que dans les prairies naturelles, par exemple. On voit que dans les systèmes en maraîchage solubant, dès qu'on met de la matière unique, qu'on a des vers de terre, tout d'un coup, tout repousse, alors qu'on se doute que la population de mycorhizes n'est pas extraordinaire. On n'a que des plantes annuelles avec des cycles courts, etc. Les mycorhizes, ça met parfois beaucoup de temps à développer. Donc, on se doute qu'on n'a pas des populations de mycorhizes incroyables et pourtant, tout pousse très bien. Ce qui nous laisse à penser, en tout cas, on a l'impression que ça pousse très bien. Peut-être que dans le futur, en analysant notamment les valeurs nutritives de nos produits, on va se rendre compte que tout n'est pas si parfait, mais jusque-là, ça se présente plutôt pas mal. Dans un système en maraîchage, comme ça, on voit grosse population de lombriciens, retour de la croissance et de la fertilité, grosse pousse des plantes, mais pas forcément une grosse population de mycorhizes. Donc, elles ne semblent pas absolument nécessaires, mais sans doute que sa présence doit aider. Je dirais que dans le cycle, notamment au niveau de l'absorption, de l'assimilation par la plante, en fait, rien ne nous dit qu'il n'y a pas des mycorhizes qui se développent par moment dans la galerie du Ré-de-Terre, clairement, dans les photos que je vous montrais tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'ici, en fait, tout ça, c'est que du chevelu racinaire. Il y a un certain nombre de choses là-dedans. Ça ressemble beaucoup plus à du mycélium que de la racine. J'en sais trop rien. Il faudrait y regarder de plus près. Peut-être certains experts pourraient nous éclairer là-dessus. Donc, honnêtement, j'en sais trop rien. C'est probablement très complémentaire mais aujourd'hui, on a très peu de données là-dessus. Alors, cet azote, où est-ce qu'on va le retrouver dans le système ? Ça, c'est des reliquats d'azote qu'on avait fait avec mon frère, qu'on avait fait faire. À l'époque, c'était l'agence de l'eau qui nous avait payé ça puisque quand on a démarré le maraîchage chez Lugan, j'avais un conseiller technique bio qui était assez sympa et qui nous aidait pas mal et il m'avait dit François, à mon avis, il faut que tu mesures tes reliquats parce que là, faire des intrants massifs que tu fais partout dans les sols, si tu as de la fuite dans les systèmes, tu vas te faire rattraper par la patrouille. Donc, on va faire des reliquats rentrés sortis d'hiver. Donc, vous voyez, ça date de 2013, 2014, 2015 et on va voir un peu ce qui se passe en termes d'azote. Et donc, ça, c'était des parcelles. Pour vous leur faire en clair, le jour où j'ai vraiment compris que les vers de terre étaient absolument essentiels et qu'on ne ferait jamais de maraîchage sans travail du sol sans vers de terre, c'est parce qu'avec mon frère, on avait essayé de reconstruire une parcelle d'un hectare qui était très dégradée, 25 ans de labours. C'était les prairies de mon grand-père qui avaient été élaborées. Et les deux premières années, rien n'a voulu pousser. Ça ne voulait rien savoir. Et la troisième année, tout s'est mis à pousser. Donc, ça, c'est des parcelles qu'on avait remis en... commencé à remettre en vie en 2009. Et donc, là, vous voyez, sur les reliquats d'azote, on est en 2013, 2014. Donc, on a eu... C'est des parcelles, vous voyez là, 2 sur 6, 3 sur 6, 4 sur 6, C'est des parcelles qui ont des histoires un peu différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la P2, c'est une vieille prairie, en fait. C'est une vieille prairie depuis des siècles. Et que la 2 sur 6, 3 sur 6, 4 sur 6, ce sont des parcelles reconstruites depuis, donc, 4 ou 5 ans. Donc, les vers de terre sont revenues et ça fait 4 ou 5 ans qu'on nourrit à peu près tout ce petit monde uniquement avec une bonne ration. Il y a eu des intrants assez massifs les premières années, mais depuis 2-3 ans, on n'a mis que de la paille. Et on voit qu'en fait, on a des reliquats assez homogènes partout qui sont assez variables. Alors, ce qu'on ne voit pas dans ce tableau, c'est en fait, est-ce que les parcelles étaient bâchées, est-ce qu'elles étaient paillées, est-ce qu'il y avait une culture dessus, etc. Donc, on a des chiffres assez variables. Mais on voit, par exemple, qu'en sortie d'hiver, donc, c'est des reliquats entrées-sorties d'hiver, là, vous êtes au mois de novembre, après, vous êtes au mois de février. Dans la serre, entrées-sorties d'hiver, aucune variation. Pas de lessivage, pas de perte d'azote, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des reliquats rentrés-sorties d'hiver. Ils ne nous disent pas forcément si j'ai, j'en sais rien, moi, eu de la fixation biologique d'azote et puis de l'évaporation d'azote sous forme de N2 qui se sont contrebalancés. Nous, ce qu'on voit juste, c'est l'azote minéral disponible à un instant T. C'est tout. On ne sait pas s'il y a eu des flux. Je sais que Conrad avait fait un gros travail là-dessus il y a une dizaine d'années. Ils s'étaient amusés à mesurer les reliquats semaine après semaine dans une parcelle agricole et on voyait des fortes fluctuations des reliquats. C'était assez impressionnant. Ce serait intéressant qu'un jour, ils nous refassent une formation là-dessus. Ce serait intéressant qu'ils nous refassent une formation là-dessus parce qu'en fait, il y a quand même une forte variabilité des reliquats dans les parcelles suivant qu'il pleut, suivant qu'il fait sec, suivant que les vers de terre se remettent au boulot, etc. Toujours est-il que ces reliquats sur six parcelles, qu'est-ce qu'ils nous disent en gros ? Ils nous disent que des fois, on perd de l'azote, des fois, on en gagne. Là, par exemple, on gagne à la vignité. Là, on en a perdu un peu beaucoup. On ne sait pas pourquoi. Ici, vous avez un très gros chiffre. 489 de reliquats, c'est assez bon. Ça, c'est parce qu'on avait fait un intrant important de 10 cm de compost feuille gazon. Donc, évidemment, il y avait beaucoup d'azote. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est sous serre, pas d'irrigation. Et au printemps, on ne retrouve plus que 175 unités de reliquats. Pourquoi ? Parce que les vers de terre ont descendu beaucoup d'azote dans le sol. On avait fait un couvert végétal cet hiver-là. Donc, les reliquats ont beaucoup baissé, mais pas d'alarmement. On n'a pas perdu 300 unités d'azote à la nappe. Ce n'est pas comme ça qu'il se passe. Donc, ça, c'est un reliquat qu'on avait fait. C'est des reliquats qui sont très représentatifs d'une parcelle en maraîchage sol-vivant où il n'y a que des cultures maraîchères, mais pas forcément beaucoup de couverts végétaux. Si vous avez la couverture végétale en permanence, vos reliquats seront toujours plus bas. C'est normal. Vos couverts vont pomper les reliquats, vos cultures vont pomper les reliquats, etc. Donc, on voit qu'il y a probablement malgré tout une partie du mucus. Une partie de ce mucus qui est produit ici qui va doucement et sûrement s'accumuler dans le sol parce qu'en maraîchage, on n'a pas forcément toujours la plante pour venir pomper les reliquats. Mais la grande question, c'est savoir qu'est-ce qui deviennent ces reliquats. Est-ce que ça ne pourrait pas tout simplement limiter la fixation d'azote par les bactéries fixatrices libres ? Si on a beaucoup d'azote à disposition, elles vont m'en fixer. Est-ce qu'il y a un peu de lessivage ? Est-ce que ça repart sous forme de N2 ? Ça, c'est aussi une très bonne hypothèse. En fait, on parle toujours de lessivage parce qu'effectivement, dans les sols labourés, on observe beaucoup de lessivage. mais en fait, dans les sols vivants, on observe beaucoup moins de lessivage, voire très souvent, pas du tout, et malgré tout, des fluctuations reliquaires. Est-ce que c'est reparti dans des matières organiques ? Est-ce que c'est reparti sous forme de N2 ? Est-ce que... Est-ce que... Je repose qu'on fasse une petite pause de cinq minutes et puis après, on va reparler un peu. On va rentrer vraiment dans le dur. Il nous reste deux heures. On est pile poil dans le tempo. On va parler des stratégies de reconstruction biologique basées sur les vers de terre et se poser la question combien on a de vers de terre dans nos parcelles, à quelle vitesse ils vont revenir, en combien de temps s'ils sont revenus, ils vont reconstruire les sols et quid, quand on fait des intrants massifs, qu'est-ce qui se passe ? Si on ne fait pas d'intrants massifs, comment on peut s'y prendre ? Comment vont se comporter les vers de terre ? Et puis, quelques trucs assez marrants qu'on est en train de développer aujourd'hui avec les épigées et on se rend compte qu'ils pourraient nous être assez utiles pour faire de l'agriculture. Donc, voilà. Je vous donne rendez-vous dans cinq minutes. A tout de suite. Donc, on va repartir. Après cette petite pause, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Là, j'ai regardé vos questions. Est-ce que les anisiques planqués bien au fond reviendront en surface avec un test de jus de moutarde ? Alors, oui et non. Là, je vous renvoie encore une fois aux travaux de Marcel Boucher. Il lui a fallu pas mal de temps pour mettre au point son protocole de la biomasse réelle des vers de terre. Parce que quand vous avez un vers de terre qui est descendu à 35 mètres de profondeur bien en symbiose avec une racine d'arbre au fin fond du fin fond, faute d'une moutarde, ça le fait rigoler. Tout ça se passe au-dessus. Donc, en fait, pour vraiment remonter tous les vers de terre, on ne peut pas. Il n'y a pas de méthode pour le faire. Donc, comment a fait Marcel pour quantifier à peu près correctement les populations de vers de terre ? En fait, il a mesuré ce qu'il y avait en surface. Ensuite, il a creusé des fosses d'un mètre sur un mètre. Il a trié absolument toute la terre pour ressortir tous les oeufs, les vers de terre, etc. Il a mis des produits comme du formel ou de la moutarde ou de différentes choses dans le fond du trou. Et après, il a fait des extrapolations statistiques avec d'autres données. Mais clairement, un test de jus de moutarde, si vous voulez que ça remonte tous les vers de terre, il va falloir en mettre beaucoup. Et de toute façon, vous ne les aurez pas tous. Il faut comprendre que tous les tests, que ce soit le test du jus de moutarde ou le test de l'OPVT, on va en parler juste après, ce sont des tests qui permettent de comparer les populations de vers de terre relativement d'un milieu à l'autre, d'une saison à l'autre, dans une parcelle donnée, entre deux parcelles. Mais ce n'est absolument pas, en vérité, des tests qui peuvent vous donner des populations de biomasse fiables de vers de terre. Même si dans le test de l'OPVT, on vous donne un protocole et à la fin, on vous fait faire une extrapolation pour obtenir une biomasse de vers de terre, ça reste des approximations quand même très larges. Donc c'est très utile, ça fait le boulot, mais si vous voulez vraiment connaître tous les vers de terre, vous ne le ferez pas avec un test de moutarde. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question ? N'y a-t-il pas une symbiose dans le fait que les racines poussent dans les galeries des VDT et que la rhizosphère soit riche en micro-organismes et que ce soit ce que les vers de terre aiment consommer ? Donc est-ce que les vers de terre mangent la rhizosphère, des racines ? Quand ils mangent des racines, oui, évidemment, ils doivent bouffer la rhizosphère. Après, est-ce qu'il y a par la plante une nutrition de la rhizosphère qui se retransmet aux vers de terre ou vice-versa ou je ne sais pas dans quel sens ? Franchement, là, je n'en fais rien. Je crois qu'on est dans le détail. On est dans les psilones. Je ne saurais pas dire. Est-il possible d'utiliser des engrais verts sur planches permanentes tout en épargnant les vers de terre et les mycorhizes ? Oui, effectivement, à partir du moment où vous ne travaillez pas trop votre sol, les vers de terre, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ce qu'on se doute aujourd'hui très clairement, c'est que pour maintenir en vie correctement, optimiser en tout cas l'activité des mycorhizes, c'est de garder des planches vivaces parce qu'on gardera des champs mycorhiziens plus ou moins vivaces. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le développement des itinaires techniques maraîchage où on cultive des plantes annuelles dans des couverts vivaces type trèfle, luzerne ou prairie, je ne sais quoi, ce n'est pas encore tout à fait au point. On a pas mal de pistes intéressantes, je ne désespère pas. C'est d'ailleurs, je pense, globalement une piste de travail dans les années futures qu'il faut qu'on développe vraiment parce que sur le plan environnemental, c'est vraiment ce qui sera le plus intéressant. Et probablement sur le plan économique aussi. Donc, favoriser les vivaces, ça sera sans doute le meilleur moyen de maintenir les champignons mycorhiziens. Et si on ne peut pas maintenir des vivaces, maintenir au maximum la couverture végétale. Sachant que quand vous passez d'un radis à une tomate, rien ne vous dit que vous ayez les mêmes mycorhizes qui puissent vivre en symbiose avec tout ce petit monde. Donc, c'est pour ça qu'en maraîchage, c'est quand même assez compliqué d'avoir des forts systèmes mycorhiziens très présents parce qu'on est tout le temps en train de changer les espèces et avec des plantes qui ont des cycles assez courtes. Par contre, le ver de terre, lui, s'accommode assez bien de toutes les plantes vu que la plante vivante l'intéresse, mais pas tant que ça, c'est surtout la plante morte qui est l'intéresse. Alors, il y avait une question. Ah là là, ça écrit des trucs. Alors, il y avait une autre question. Non, ça, je l'ai perdue. Désolé. Alors, bon, je l'ai perdue. Tant pis. Donc, on va repasser à notre diaporama. Allons-y. Donc, combien y a-t-il de... Comment estimer la quantité de ver de terre dans les parcelles ? Il y a une manière bien simple, c'est que si vous savez que ça a été la bourrée il y a six mois, vous n'avez juste plus de ver de terre. Comme ça, c'est réglé. Un coup de charu, c'est moins 97% de ver de terre dans l'horizon du travail du sol. Ah si, mais si, il y avait une question qui était intéressante. Vous voulez la prendre. Je vais la reprendre. C'est une question. C'est pas grave. Je ne vais pas y arriver. Vous avez fait trop de commentaires. Je ne la retrouve pas. Donc, moins 97% de ver de terre dans l'horizon du travail du sol. Si, la question est portée sur le fait qu'on mesure toujours la quantité de matière organique quand on fait des analyses de sol, souvent sur l'horizon 0,30, 0,60 ou au mieux l'horizon 0,90. Très clairement, à partir du moment où on va travailler en sol vivant, ce travail qu'on fait et tous ces travaux de calcul qu'on fait sur les ordres de grandeur pour savoir combien il faut mettre de matière organique, comment quantifier la ration du sol, etc. Ces calculs, on les fait aussi sur les horizons 0,30. Mais à partir du moment où on a des vers de terre qui vont descendre de la matière organique en profondeur et ça va changer plein de choses. ça clairement, moi je l'avais vu avec mon frère dans les parcelles qu'on avait reconstruites, celle dont je vous ai montré les reliquats d'azote puisqu'en fait il y avait des parcelles où on avait quand même saucé pas mal en matière organique et j'étais surpris d'avoir un niveau de matière organique qui n'était pas très élevé où on tournait autour de 3,5,4 alors qu'on avait quand même bien tartiné et je me posais beaucoup de questions parce que je trouvais que tous les coefficients d'humification, les quins qu'on nous donnait sur le BRF et la paille semblaient dans la pratique être un peu plus bas que prévu et puis un jour j'ai compris en faisant un profil de sol à 2 mètres de profondeur avec une pelleteuse tout simplement parce que j'avais des magnifiques galeries d'anessic qui nous descendaient de la matière organique à 2 mètres de profondeur donc évidemment les mesures d'analyse de matière organique qu'on avait fait sur 30 cm ne mesuraient pas toute cette matière organique qui avait été descendue en profondeur dans le sol donc effectivement il faut se méfier de ça dès qu'on va repasser en sol vivant avec des sols un peu profonds il va y avoir une migration et notamment quand on est en phase de reconstruction des sols on va avoir une migration d'une quantité qui à mon avis est non négligeable de matière organique en profondeur par les vers de terre parce qu'ils vont aussi aller reconstruire le sol en profondeur et donc globalement on va avoir des bilans qui vont déconner un peu et dans la pratique il va se passer quoi ? je vous dis c'est que vous allez avoir des taux de matière organique en surface qui montent peut-être pas aussi vite que ce qu'aurait pu laisser prédire les coefficients d'humification et les coefficients de minéralisation voilà parce qu'effectivement on va reconstruire les sols en profondeur aussi donc pour revenir à nos nombres de vers de terre donc si vous labourez vos sols vous tuez 97% des vers de terre dans l'horizon de travail du sol alors charrue herses rotatives trois passages de déchaumeurs cultirato rotobèche etc tout ça c'est du pareil au même vous allez tout flinguer il faut quand même imaginer qu'un vers de terre c'est un truc tout mou qui n'a pas de squelette les micro-organis c'est la même chose les bactéries c'est la même chose ils ne supportent absolument pas le travail du sol ça les tue ça les écrase ça les explose ça les comprime ça les détruise malgré tout on parle bien donc d'une destruction de quasiment 100% des vers de terre dans l'horizon de travail du sol en dessous de l'horizon si je la bourre à 25 cm en dessous qu'est-ce qui se passe bah pas grand chose sauf qu'après on risque d'avoir les galeries qui se bougent parce qu'on a de la bouillasse qui coule dans les galeries c'est très souvent ce qui se passe et donc plus nos sols sont au profond typiquement nous en Normandie on a des sols avec 1 mètre de limon et 15 mètres d'argile à silex dans lesquels les vers de terre peuvent se développer quand on arrête de travailler les sols et qu'on remet un peu à manger aux vers de terre les vers de terre se redéveloppent très vite parce que on peut imaginer qu'il y a encore 100 ou 200 kg de vers de terre qui arrivent à survivre en dessous de l'horizon de travail du sol c'est pas qu'on peut imaginer c'est quand on fait les profils on les voit il y en a quelques-uns qui survivent en dessous de l'horizon de travail du sol ils peuvent survivre en dessous des horizons de travail du sol de manière générale moi dans toute ma petite carrière il n'y a qu'une fois où j'ai vu un sol ou en tout cas on m'a amené un échantillon de sol dans lequel j'étais à peu près sûr qu'il n'y avait pas de vers de terre parce qu'on avait une accumulation de matière organique en surface c'était dans une prairie et il y avait des feuilles mortes et surtout des brindilles d'herbe des petites feuilles d'herbe qui avaient séché et qui n'avaient pas été pris en charge par les vers de terre c'était un sol sableux donc on voyait mal les galeries on voyait mal l'activité des vers de terre mais on voyait absolument aucune turricule et on voyait une accumulation de biomasse en surface sur quelques centimètres et c'était de l'herbe séchée qui ne voulait pas se dégrader qui avait une espèce de couleur rousse très symptomatique et donc mais sinon dans la plupart des sols agricoles on fait toujours les vers de terre reviennent toujours très vite donc est-ce que j'ai des vers de terre si vous travaillez vos sols vous n'allez pas en avoir beaucoup ce qui veut dire quoi ça veut dire que vous n'aurez pas la première année une population capable de manger de la matière organique de la digérer et de mettre en place un flux d'azote important vers les plantes un paramètre important c'est que dans les systèmes malgré tout avec sol profond où il y a des gros retours de biomasse alors ça on le voit notamment je vois dans les dans les cultures chez nous en Normandie où on a des blés à Saint-Quinto etc on garde quand même une activité lombricienne qui est non négligeable parce qu'il n'y a quand même pas mal de nourriture donc il se multiplie plus vite alors on en flingue beaucoup mais il se multiplie vite et on en flingue beaucoup avec nos outils de travailler du sol le but c'est de les nourrir et d'arrêter de les flinguer un bon moyen de savoir si on a des vers de terre aussi c'est de se poser la question est-ce que mes vers de terre sont capables de manger la ration du sol ça veut dire quoi c'est-à-dire que je vais mettre de la matière organique imaginons au mois de septembre sur mon sol 5 cm de paille ça représente à peu près 20 à 40 tonnes de matière organique et de revenir un an après et de voir si la paille elle a été mangée digérée donc si vous voulez savoir si votre parcelle elle est riche en matière organique regardez si les vers de terre sont capables de manger la ration de la matière organique mais clairement aujourd'hui j'ai envie de dire de ce qu'on a compris des vers de terre il n'y a plus vraiment besoin d'aller mesurer les vers de terre pour savoir si vous avez travaillé haut de sol vous avez à peu près tout flingué et si ça fait 2-3 ans que vous travaillez plus haut de sol et que vous avez mis à peu près à manger il y a des chances pour que la population soit à peu près revenue autour d'une tête c'est à peu près aussi simple que ça alors la question de la chimie on entend beaucoup parler alors ce qui ressort des travaux de Marcel Boucher que ça plaise ou que ça ne déplace pas à certaines personnes c'est que la manière dont on utilise aujourd'hui la chimie d'autant plus si on l'utilise dans des systèmes on se met direct sous couvert végétal ça n'a quasiment aucun impact sur la population de vers de terre la population de vers de terre ce qui la dérange énormément c'est le travail du sol et l'absence de nourriture alors notamment avec notre fameux glyphosate ça n'a aucun impact si c'est utilisé correctement sur les populations de vers de terre donc si malgré tout vous avez envie de mesurer de mesurer ces populations on a le protocole de l'OPVT qui propose une méthode assez simplifiée c'est un dérivé très simplifié des travaux de Marcel qui permet de quantifier les vers de terre et de repérer grosso modo les trois catégories écologiques donc je vous invite à aller sur leur site internet retrouver le protocole vous notez en fonction donc en gros vous faites un trou de 30-30 sur 30 cm vous prenez votre échantillon sol de 30-30-30 et puis vous passez ça au peigne fin vous retirez tous les vers de terre les œufs etc vous remplissez l'hectase et à la fin ça va vous donner les notes et ça va vous donner une approximation pas trop absurde de votre quantité de vers de terre pour faire des études c'est quand même pas mal alors question est-ce que le grattage superficiel tue aussi la majorité des vers de terre sur l'horizon oui un déchaumage vous déchaumez à 5 cm si vos dents sont assez serrées ça va tout flinguer alors ça va tout flinguer mais sur les horizons 0,5 donc comme sur les horizons 0,5 alors notamment si vous êtes l'été les vers de terre sont un peu descendus dans le sol vous ne ferez pas bien grand mal vous ne ferez pas bien bien grand mal néanmoins voilà le principe est simple c'est que là où il y a des vers de terre si vous leur mettez des outils de travail du sol sur la tronche ça ne va pas leur faire du bien voilà alors ça c'est le premier comptage qu'on avait fait c'est la première expérience d'intrants massifs qu'on avait faite au château de courance alors c'était en 2015 je crois un truc comme ça et c'était Arthur Burési qui travaille aujourd'hui avec Xavier Dubrog dans le développement du maraîchage solivant dans le sud-est de la France qui avait fait ces comptages-là et donc on avait fait un intrant massif et donc là ces mesures elles avaient été faites 18 mois après puisque les intrants on les avait fait au mois de juin si je ne m'abuse oui c'est ça donc un peu plus de 18 mois après on avait fait des comptages et on avait comparé donc différents systèmes donc au château de courance c'était Conrad qui s'était un peu occupé de ce site pendant quelques temps et j'avais été monter une parcelle en maraîchage solivant on avait des colzas en agriculture de conservation alors c'était des parcelles ça faisait à peine un an qu'on avait passé ça en agriculture de conservation c'était tout jeune tout jeune c'était pas de l'agriculture de conservation après 10 ans d'agriculture de conservation ça devait faire à peine un an que ça était passé en ce qu'on dirait et les sols étaient extrêmement dégradés ce qui était très intéressant c'est qu'en nombre de vers de terre donc là les graphes ils montent fin février début avril en nombre de vers de terre le nombre de vers de terre qu'on trouve au mètre carré et donc vous voyez que dans la parcelle MSB où on avait fait un intrant massif un peu moins de deux ans après on avait retrouvé un nombre de vers de terre vraiment très très important par rapport aux autres modalités et notamment par rapport à un bosquet qui était juste à côté de la parcelle un petit bois qui était là où il y avait en nombre moins de vers de terre par contre quand on regarde en biomasse on se rend compte que la différence est moins importante et qu'en gros dans la parcelle MSB au bout de à peine deux ans on avait retrouvé à peu près la même biomasse de vers de terre que dans la forêt alors pourquoi on a une différence c'est qu'en fait en nombre de vers de terre on avait beaucoup beaucoup de jeunes les vers de terre étaient en train de se multiplier énormément la population était en train de se reconstruire on était à la fin de la deuxième année mais en masse c'était à peu près équivalent alors il est fort probable qu'une bonne partie des jeunes vont mourir et que les plus petits vont devenir adultes alors ce premier essai ça nous a beaucoup rassuré parce qu'en fait on pensait que les vers de terre allaient mettre 10 ou 20 ans à revenir dans nos parcelles en fait non ils reviennent beaucoup beaucoup plus vite on voyait qu'à peine au bout de deux ans on avait déjà des quantités de vers de terre qui étaient revenus qui étaient très similaires à ce qu'on avait dans les milieux naturels et donc en regardant dans la biblio en fait on s'est rendu compte que le calcul était assez simple les années cycles notamment ont un taux de fécondité entre 10 et 20 par an plus les vers de terre sont petits notamment les épigées les épigées ça peut aller beaucoup beaucoup plus vite ça peut faire un petit par jour quand c'est en pleine reproduction et donc en fait ça va assez vite c'est pas si étonnant que ça si vous pensez aux limaces par exemple qui est une bestiole à peu près de la même taille et qui a à peu près le même rôle écologique bon à grosse ça fait aussi quelques dizaines d'œufs par an les grosses limaces et donc on est bien sur le même comment dirais-je la même dimension d'être vivant avec des taux de fécondité à peu près similaire d'un facteur 10, 20, 30 par an et donc ça ça nous dit quoi ? ça nous dit que si on a une population résiduelle en année 1 de 10 à 50 kg si j'ai un facteur 10 qui est le facteur le plus faible qu'on ait trouvé dans la bibliographie en année 2 je vais déjà me retrouver avec 100 ou 500 kg en année 3 je vais me retrouver avec une population complètement régénérée voilà donc on va se retrouver avec une population régénérée et dans les faits ce petit calcul assez grossier a l'air de tout à fait fonctionner vu que toutes les parcelles où on a fait des intrants ça s'est passé comme ça donc l'intérêt si vous voulez de faire des intrants en matière organique plus ou moins important la première année c'est de remettre pas mal à bouffer après on n'y touche plus il faut trouver les moyens de mettre en culture les deux premières années mais très clairement on l'a vu dans certains systèmes où les populations résiduelles étaient encore assez importantes ils devaient peut-être rester 100 ou 200 kg de verre de terre dès la deuxième année en fait ça commençait déjà à très bien pousser et la troisième année tout le monde est régénéré et donc là quand vous êtes arrivé en année 3 il suffit de nourrir les verres de terre pour que votre flux d'azote se mette en place et que tout se remette à pousser très correctement et s'il faut bien comprendre je le redis c'est que cette multiplication du verre de terre elle est quand même assez indépendante du taux de matière organique des sols le taux de matière organique peut être important parce qu'il empêche d'avoir trop d'hydromorphies dans les sols il augmente la réserve utile etc mais j'ai vu quand même dans des sols très nombreux sols dégradés très dégradés des populations de verre de terre se remettent en place et des légumes se remettent à pousser très très bien alors qu'on avait encore des taux de matière organique qui néviaient autant de 2% ce qui n'était pas a priori très favorable à la culture des légumes donc voilà les verres de terre peuvent se multiplier quand même assez vite attendez je croyais que j'avais une autre diapo je l'ai perdue ou alors elle est après je ne sais plus ça peut revenir très vite donc ça c'est quand même la bonne nouvelle du jour et globalement dans à peu près tous les sols on arrive à faire revenir les verres de terre alors les exceptions il y en a quand même je ne parlais d'un sol sableux où je n'avais pas vu de verre de terre j'ai vu dans les landes là cet hiver des sols complètement noyés d'eau en permanence l'hiver on trouvait quelques verres de terre mais c'était beaucoup des épigés je n'y ai pas vu d'anessique notamment je n'y ai pas vu d'anessique parce que en fait les anessiques ne vont pas supporter de vivre dans des sols sableux tourbeux et qui sont engorgés de flotte en permanence par contre l'année d'avant j'avais été dans les landes dans des sols qui avaient la même fraction minérale mais qui n'étaient pas noyés tous les hivers et ça ne faisait pas de tourbe dans le sol et là on avait a priori une activité longvétienne tout à fait correcte vu que la matière organique était digérée très rapidement donc on voyait bien qu'entre ces deux types de sable c'était le fait que les sols soient noyés en eau en permanence qui empêche le développement des verres de terre en tout cas leur développement correct et donc ça typiquement c'est des sols qu'il faudrait drainer pour que les populations puissent se développer correctement et faire les cultiver à peu près correctement ces sols-là donc maintenant qu'on a retrouvé on va dire qu'on a une bonne idée de la vitesse à laquelle les verres de terre peuvent se multiplier et à quelle vitesse on va retrouver nos populations l'autre grande question c'est oui mais j'ai un sol dégradé donc en combien de temps je vais pouvoir retrouver mon taux de matière organique mon complexe argilo-humique et en combien de temps mes verres de terre vont réussir à décompacter mes sols alors vous avez une règle très simple c'est que je suis un verre de terre je mange tous les jours mon poids en terre quand vous avez compris ça c'est ce qui ressort à peu près dans les ordres de grandeur de tous les travaux de Marcel c'est assez simple ça veut dire que si vous avez une population de référence pour un sol moyen une population de référence d'à peu près une tonne et bien ça veut dire que mes verres de terre lissés sur l'année ils vont remuer une tonne par jour donc 365 tonnes de terre par an et en 10 ans ils vont vous remuer 3650 tonnes de terre c'est à dire à peu près la masse de sol sur un horizon 0,30 cm alors je vous le dis on est encore une fois sur une population d'une tonne ce qui est une population pas énorme pour un sol agricole donc on prendrait soin notamment en maraîchage il est plus que probable qu'on atteigne régulièrement des populations de 3, 4 ou 5 tonnes ça veut dire que nos sols vont remanier nos verres de terre vont remanier le sol non pas en 10 ans mais plutôt en 3 ans 4 ans, 5 ans et donc sur la photo je vais en reparler un petit peu après c'était un sol assez dégradé sous des pommiers sur ma ferme parce que les pommiers ne produisent pas beaucoup de biomasse donc les verres de terre n'avaient pas grand chose à manger les pommiers étaient en train de détériir et donc je me suis mis en tête de renourrir mes verres de terre pour voir si ça allait faire du bien à mes pommiers et donc là vous êtes au bout de 2 ans après 2 mulches de 20 cm de paille 15-20 cm de paille donc la première année les verres de terre ont eu du mal à manger la paille et là on est en fin de deuxième année on voit un peu partout le sol qui a été perforé remanié l'ombrie mixée on peut estimer à vue de nez aller peut-être que c'est 25% du sol au bout de 2 ans qui a été intégralement remanié et mélangé avec de la matière organique et donc on voit que ça va quand même assez vite si on s'y prend correctement voilà donc c'est important de connaître cet ordre de grandeur non ça ne va pas prendre 300 ans et ça pose aussi la question de savoir si tout compte fait vos populations elles ne se redéveloppent pas c'est probablement qu'il y a un problème soit que vous continuez de trop travailler les sols vous n'avez pas mis assez à manger mais enfin en même temps quand on a compris les deux paramètres travail du sol et nutrition du sol on a un peu fait le tour de la question il y a la question je vous dis de l'eau s'il y a un excès d'eau les vers de terre peuvent avoir du mal à se redévelopper et peut-être des conditions extrêmes d'acidité ou de sol basique mais pour moi ce n'est pas vraiment c'est des cas très très rares vraiment donc le truc c'est que vos vers de terre ils vont remanier le sol mais si vous voulez qu'ils remontent le taux de matière organique et qu'ils reconstruisent en plus le complexe argilomique parce qu'en fait c'est quand même les vers de terre qui jouent un rôle majeur dans la construction du complexe argilomique alors le complexe argilomique il faut le dire c'est quand même quelque chose qui est assez indéfini mais c'est pour ça qu'on l'a appelé complexe c'est complexe c'est juste un blougi-boulga de matière organique et de minéral avec des propriétés chimiques assez particulières mais c'est quand même quelque chose d'assez difficilement définissable néanmoins on voit que quand les sols arrivent à un taux de matière organique assez intéressant au 35% leurs propriétés changent réserve utile CEC PH Redox etc et donc on a intérêt quand même à terme de reconstruire ce complexe argilomique et le verre de terre joue un rôle majeur dans cette reconstruction sauf que pour qu'il puisse reconstruire l'humique du complexe argilomique il lui faut de la matière organique donc la question c'est combien il va falloir lui en donner pendant combien de temps combien tous les ans comment faire pour à terme réussir à reconstruire nos parcelles s'il y a besoin de reconstruire nos parcelles alors une fois de plus on ne va pas essayer de définir des chiffres à la virgule près ce qui nous intéresse c'est les ordres de grandeur donc on fait un calcul très simple je prends l'exemple de la prairie il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus sur des reconstructions de sol avec de la prairie et suivant les travaux on nous explique que les prairies arrivent à retrouver des taux de matière organique à peu près correct au bout de 10 ou 20 ans on a un sol dégradé on met une prairie on attend 10 ou 20 ans et nos prairies retrouvent des taux de matière organique correct une bonne structure une porosité il n'y a plus de semelle de la bourre les verres de terre sont revenus tout le monde est revenu excusez-moi on me dit que je fume trop c'est peut-être vrai et donc ce qu'on sait c'est qu'il faut à peu près 10 ou 20 ans pour reconstituer la matière organique et la structure d'une prairie et que cette prairie a tendance à produire entre 20 et 50 tonnes de matière sèche par hectare et par an alors on a tendance à souvent définir la ration du sol autour de 20 et 40 tonnes là j'ai mis 50 parce qu'il n'y a pas très longtemps je me suis penché sur le cas des prairies dans le Finistère et c'est vrai que comme il fait tout le temps bon enfin bon il fait rarement très froid l'été il fait tout le temps humide et qu'il y a tout le temps de la flotte c'est des prairies qui ont quand même tendance à pousser à des niveaux stratosphériques et on arrive à des taux de matière organique qui frôlent les 9% et tout le monde trouve ça normal là-bas il y a aussi le sol qui des fois peut-être nous sommes repartis nous sommes repartis donc on est repartis je ne sais pas ce que tu fais Dylan mais ça coupe zoom de temps en temps ou ça le trafiquait donc il va bien falloir quand on part d'un sol dégradé qu'on fait un intro massif qu'on attende au moins la troisième année pour que ça se mette sérieusement au boulot et donc tout notre gros problème c'est comment on produit les deux premières années en attendant que les vers de terre se remettent en roue bon ça c'est pas très compliqué c'est des méthodes de maraîchage très classiques on met des engrais on met du fumier de poule ou on met des couverts végétaux alors si un jour vous faites un intrant un peu costaud comme ça en matière organique une plante qui pousse extrêmement bien dans des intrants massifs c'est le seigle alors ça le seigle je ne sais pas exactement comment ça se fait mais alors c'est capable je vous montrerai je crois que j'ai une photo après non je ne sais pas si je l'ai mis du projet qu'on a fait à Marseille là le talus ils avaient semé des couverts de seigle en l'espace de quelques mois ça avait explosé en végétation c'était vraiment hyper impressionnant le seigle va très bien supporter les intrants massifs comme ça même si la minéralisation n'est pas encore en route et donc qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que tous ces chiffres qu'il va falloir si on se débrouille bien 3, 4, 5 ans en nourrissant fortement les vers de terre pour que tout le sol soit remanié et pour retrouver je dirais notre réserve utile un sol équilibré chimiquement etc en tout cas en ce qui concerne l'action des vers de terre donc l'autre question c'est si je veux reconstruire biologiquement mon sol c'est jusqu'où je dois remonter mon taux de matière organique ça c'est vraiment une question sur laquelle on pourrait disserter pendant des journées entières pour faire simple plus vous avez d'argile plus vous avez intérêt et plus vous pouvez monter votre taux de matière organique pendant longtemps on a visé 5% parce qu'on voyait que dans les limons les sols avec des taux d'argile assez classiques à partir de 5% si on irriguait bien ma foi ça commençait à pousser vraiment pas mal donc c'est assez honnête c'est assez correct mais le fait est que j'ai pas mal de collègues qui ont commencé à jouer dans des sols entre 5 et 10 voire à 15 et là ça pousse quand même encore beaucoup beaucoup plus fort mais ça reste une certitude que ça sert à rien d'avoir beaucoup beaucoup de matière organique si vous n'avez pas d'activité biologique pour la prendre en charge la dégrader et que donc mettre énormément de matière organique ça ne servira pas à grand chose si vous n'avez pas les vers de terre alors on peut malgré tout faire des itinéraires maraîchage où on met de la matière organique et où on minéralise cette matière unique avec des outils de travail du sol ça c'est en fait le maraîchage traditionnel comme le faisait parce que dans ma famille j'avais des maraîchers des grands-oncles et des arrières-grands-oncles qui étaient maraîchers bon ben c'est ça qu'ils faisaient ils mettaient des feuilles et puis de la matière organique à l'automne ils travaillaient tout ça ils retravaillaient le sol au printemps et là c'était je dirais les bactéries et les champignons qui faisaient le boulot de dégradation mais si vous voulez faire ces itinéraires sans travailler du sol il faut justement arrêter arrêter de travailler les sols et avoir des vers de terre donc la minéralisation naturelle se faisant avec les vers de terre il faut qu'on retrouve d'autres populations et c'est pour ça que même si on remonte avec un intrants massifs le sol à 10 ou 15% de matière organique tant que les vers de terre sont parvenus c'est pas évident que ça marche très bien parce que ça risque d'avoir un problème de minéralisation donc dans les intrants massifs la combine mais qui est vraiment pas facile à faire parce qu'il faut avoir la bonne matière au bon moment et tout le matériel qui va bien c'est de faire les intrants massifs à l'automne et de revenir au printemps puisque la fin d'azote va durer à peu près tout l'hiver pendant 6 mois ça va se tasser quand vous allez revenir au printemps à la sortie d'hiver revenir à l'automne avec soit des matières organiques pour un ISB beaucoup plus bas donc venir faire des intrants en surface avec des mulches ou des choses comme ça ou mettre carrément des engrais comme de la fiante de poule ou des engrais plus minéraux en fait dans un intrant massif dans un premier temps vos matières organiques elles vont descendre jusqu'à un C sur N de 20 ans tant qu'elles ne sont pas prises en charge par le ver de terre elles vont rester dans cet état-là et si vous voulez que ça pousse il faut que vous mettiez des matières organiques avec des C sur N et des indices de stabilité déjà très faibles qui vont minéraliser toutes seules comme des grandes sans les ver de terre c'est le principe en gros d'un engrais c'est de donner à la plante à manger sans qu'il y ait besoin d'activité biologique donc si vous mettez de l'azote liquide vous n'avez pas besoin d'activité biologique si vous mettez des matières organiques à faible ISB donc et à faible C sur N autour de 10-15 vous n'aurez pas forcément besoin de ver de terre mais vous aurez quand même besoin de bactéries et de champignons et donc vous pourrez bosser sans ver de terre par contre dès que vous allez commencer à travailler avec des matières organiques et des C sur N plus élevées là vous allez avoir à tout prix besoin des ver de terre pour dégrader les matières organiques et nourrir les plantes donc c'est pour ça que beaucoup de gens ont eu pas mal de déconvenues en faisant des intrants assez importants de branches broyées et que beaucoup de choses ont été dites sur le BRF c'est qu'effectivement si vous y êtes pris pas tout à fait de la bonne manière que vous avez eu un peu de sécheresse etc il se peut que pendant 2 ans après votre intrant il n'y ait vraiment pas grand chose qui pousse parce que les lombriques ne sont pas encore revenus les ver de terre ne sont pas encore revenus pour activer à la minéralisation alors notamment j'ai un exemple en tête c'est sur des buts des buts qu'avait fait mon copain Damien Fillet qui est à Nantes la ferme de la Grande Rivière il avait fait des buts qui étaient très schématiquement quasiment moitié BRF moitié terre et le problème c'est qu'il avait mis tellement de matières organiques que les buts ont chauffé elles ont séché et le processus d'humification s'est arrêté le retour des ver de terre s'est évidemment arrêté là-dessus et c'est évidemment arrêté et donc comme il l'a compris après il a fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne mais s'il avait juste regardé sa butte comme ça passer le temps ça aurait pu durer 2 ans 2 ans et demi sans que ça pousse parce que le processus d'humification est ralenti et les ver de terre ont énormément de mal à revenir donc si on reprend un peu plus en détail les calculs combien je vais devoir nourrir mes ver de terre combien ils vont devoir ingérer donc je vous redonne le chiffre une population d'une tonne de ver de terre ça mange entre 20 et 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an quelque chose dans ce goût là c'est cette sorte de grandeur le truc c'est que c'est 20 à 40 tonnes de matière unique fraîche si on fait le calcul pour savoir combien il faut rajouter d'humus dans le sol pour augmenter votre sol sur 1% de 1% donc là on fait le calcul dans un horizon 0,30 le sol il fait 4000 tonnes de terre à l'hectare sur l'horizon 0,30 si on veut savoir combien pèse 1% de matière organique on calcule 1% de 4000 tonnes et donc on trouve 40 tonnes de matière donc il faut trouver 40 tonnes d'humus les mettre dans le sol pour pouvoir augmenter le taux de MO de 1% sauf que ça c'est de l'humus déjà décomposé donc il faut prendre le coefficient d'humification primaire typiquement la 50% sur un BRF pour savoir combien il faut en mettre initialement donc il faut en mettre 80 tonnes initialement à chaque fois que je vais vouloir remonter mon taux de matière organique de 1% que j'utilise la branche broyée il va falloir réussir à faire bouffer une centaine de tonnes de branches broyées au verre de terre donc si on a une population d'une tonne de verre de terre capable de manger 20 à 40 tonnes on comprend que là il va au moins nous falloir une population de 2 tonnes si on veut que les 100 tonnes soient mangées dans l'année donc une population quand même au-dessus de ce qu'on trouve en moyenne dans les milieux naturels mais je vous dis c'est pas une population extraordinaire pour un seul agricole à peu près bien géré si on n'a pas de verre de terre donc dans le cas des intrants massifs on l'intègre en surface alors évidemment dès que les verres de terre reviennent il faut éviter de ressortir les outils de travail du sol parce que sinon c'est retour à la case départ alors le truc c'est que si on essaye de le faire avec du BRF là j'ai refait le même calcul que précédemment sauf que j'ai rajouté l'humidité j'étais parti sur un BRF avec 40% d'humidité 60% de matière sèche c'est ce que j'avais trouvé dans un BRF de rasure de haie dans un BRF de rasure de haie donc la petite haie broyée on avait 40% d'humidité ça nous amène à 130 tonnes de BRF donc 130 tonnes de BRF pour remonter un percentile sans deux mots c'est encore quelque chose d'à peu près réaliste sauf que si j'essaie de le faire avec de la paille j'ai un coefficient d'humidification de 15% alors ça navigue entre 10 et 25 suivant les vidéos suivant vraiment l'état du ça dépend toujours est-il que comme on a un coefficient très faible il va nous rester très peu d'humus une fois que la matière organique va avoir à être dégradée et être arrivée à un C sur M de 10 donc ça veut dire qu'initialement il nous faut 260 tonnes de paille si on lui met 15% de matière organique ça veut dire qu'il faut un ordre de grandeur de plusieurs centaines de tonnes de paille pour remonter juste 1% de matière organique et le truc c'est qu'enfouir 300 tonnes de paille c'est juste techniquement un peu compliqué alors c'est faisable c'est faisable vous mettez la paille vous la broyez vous l'enfouissez etc c'est faisable mais c'est quand même objectivement pas très facile à faire chez mon ami Bristandil en Bretagne qui est un des pionniers du réseau on avait fait quelque chose qui ressemblait quand même à ça il enfouissait tous les ans à l'automne quasiment régulièrement quasiment tous les ans et en même quantité il faisait un ou deux passages d'enfouissement de paille sur 10-20 cm et quand on réfléchit en fait il a réussi à enfouir plusieurs centaines de paille plusieurs centaines de tonnes de paille et on a bien vu le taux de matière organique remonter donc oui effectivement s'il y a l'intégration en surface sur la fin d'azote je le répète la fin d'azote elle aura lieu que dans l'horizon où vous avez enfoui la matière organique la fin d'azote c'est une concurrence entre la rhizosphère les bactéries de la rhizosphère les champignons de la rhizosphère et les bactéries qui décomposent la matière organique donc oui il y aura une fin d'azote et ça durera 6 mois et ensuite quand la fin d'azote sera passée peut-être que ça ne minéralisera toujours pas et c'est là qu'il faudra venir mettre des engrais alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur la fin d'azote ça va nous prendre trop de temps j'ai fait une vidéo il y a 2 ans là-dessus assez complète aux universités d'été de Martiac je vous invite à vous y référer il y a peut-être quelques erreurs qui se sont glissées dedans mais globalement le raisonnement que je tiens aujourd'hui il n'y a pas encore trop changé il n'y a pas beaucoup de nouvelles données qui sont apparues sur cette question des bactéries fixatrices libres il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil donc référez-vous à cette vidéo pour avoir un peu plus de détails le point important c'est de comprendre que la fin d'azote que vous pouvez avoir pendant 5-6 mois parce que vous avez fait un grand intrant elle peut être poursuivie par un manque de minéralisation parce qu'on n'a pas les vers de terre mais c'est quand même deux phases complètement différentes la fin d'azote c'est une conférence entre les micro-organismes et le manque de vers de terre c'est un manque de minéralisation mais c'est quand même pas du tout la même chose pas du tout c'est une grosse nuance voilà alors pour réussir à remettre ces ordres de grandeur de matière organique dans le sol aujourd'hui j'ai envie de vous résumer ces ordres de grandeur avec ces 4 chiffres parce qu'en fait quand on a compris ces 4 chiffres on a l'outil pour piloter à peu près tout enfin pour piloter en tout cas nos trations du sol nos paillages etc et ne pas avoir à se poser trop de questions pour savoir si est-ce que je vais perdre de la matière organique ou combien il faut que j'en mette pour en gagner en gros quand on regarde les matières organiques qu'on a à disposition on a à peu près des matières organiques qui ont deux densités très différentes c'est les matières ligneuses BRF broya compost j'aurais pu rajouter feuilles parce que les feuilles c'est aussi assez dense au final un mètre cube de feuilles ça pèse à peu près le même poids qu'un mètre cube de broya et puis on a comme autre type de matière organique à disposition des matières cellulosiques qui ont une densité beaucoup plus faible un mètre cube de paille ça va peser 5 fois moins à peu près qu'un mètre cube de BRF et ce qui est assez marrant c'est que d'un côté on a des matières qui sont beaucoup plus ligneuses et de l'autre les matières cellulosiques qui ont comme propriété générale d'avoir un coefficient d'humification qui est aussi assez différent on va plutôt naviguer autour de 50-80% avec les matières ligneuses 80% c'est surtout le compost sur le broya BRF on va quand même plus être à 50% et sur les matières cellulosiques on va naviguer autour de 10-20% ça veut donc dire que pour une tonne de matière ligneuse qu'on va mettre il va nous rester autour de 500 kg d'humus si c'est de la matière ligneuse alors qu'une tonne de matière cellulosique il va plutôt nous rester 100 ou 200 kg d'humus donc on comprend bien que les matières cellulosiques il va falloir mettre beaucoup plus pour remonter le taux de matière unique alors c'est un problème sans en être un parce que les 80-90% de la matière cellulosique qui ont disparu pendant le processus d'humification qui ont été mangés par le verre de terre ils n'ont pas servi à rien ils n'ont pas été dégradés pour rien qui c'est qui s'en est occupé c'est le verre de terre c'est les bactéries et les champignons donc toute cette matière organique qui disparaît dans la litière dans la cabane du verre de terre puis ensuite dans les multiples ingestions du verre de terre ce n'est pas une matière organique qui ne sert à rien c'est une matière organique qui sert à nourrir les micro-organismes et qui sert à structurer le sol et à diffuser les matières organiques qui elles ne sont pas encore dégradées donc les 10-20% de matières organiques qui vont rester les 50-80% de matières organiques qui vont rester en humus dans le sol ils ont pu devenir de l'humus dans le sol parce qu'il y en a une partie qui a été dégradée qui a été utilisée par les micro-organismes pour faire migrer pour diffuser cette matière organique dans le sol donc rien de bien grave qu'on ait perdu de la matière organique c'est normal c'est le carburant de la vie du sol mais malgré tout le fait d'avoir du complexe à la géonomique ça ramène d'autres propriétés au sol et donc c'est important malgré tout de le reconsumir doucement et sûrement ou très moins d'un seul coup comme on veut donc les grands chiffres c'est quoi ? c'est que si vous essayez de construire votre ration du sol dans vos itinéraires techniques avec des matières ligneuses denses qui ont souvent des coefficients de unification élevées en fait un ou deux centimètres ça suffira un ou deux centimètres de branche broyée ça suffira à faire votre ration annuelle bon mettez-en deux, trois si vous voulez ou trois, quatre si vous voulez que ça pousse vraiment fort mais globalement si dans un itinéraire technique une année ou deux années ou trois années de suite vous mettez qu'un ou deux centimètres de BRF votre taux de matière organique ne va pas bouger vous allez rester à un taux tout à fait correct donc la ration du sol avec un ordre de grandeur de 1 ou 2 centimètres de matière ligneuse dense ça va vous permettre de maintenir votre taux de matière organique et de ne pas perdre votre complexe âgé unique par contre si vous voulez mettre cette même ration du sol en paille comme c'est beaucoup plus foisonnant ça va représenter 5-10 centimètres donc c'est déjà beaucoup plus important en termes d'épaisseur alors techniquement quel est l'intérêt de ça l'intérêt c'est que ça c'est les deux gros itinéraires techniques qui ressortent de ces ordres de grandeur là de mulch de matière organique c'est que sur 1 ou 2 centimètres de compost ou de broyat vous pouvez facilement mettre une bâche typiquement une bâche tissée 130 grammes ou une bâche d'ensilage quelque chose autour de son micron vous pouvez très facilement mettre une bâche trouée et venir planter ça ne sera pas trop compliqué de venir planter dans les trous je n'aurais pas un trop gros mulch à ouvrir pour planter ça restera très pratique vous pourrez continuer de planter typiquement avec une carne à planter avec un simple plantoir vous pourrez venir planter vous n'aurez pas un débit de chantier qui sera trop diminué donc l'itinéraire ration du sol avec une matière ligneuse dense plus bâche c'est un itinéraire très efficace à tous les niveaux et vous maintenez votre taux de matière ligne du sol par contre si vous travaillez avec des matières suivosiques vous allez vous retrouver avec un mulch beaucoup plus épais qui est un peu plus dur de traverser donc là il faut de traverser c'est plus difficile de planter dedans notamment les semis dans la paille c'est possible j'ai vu des trucs en termes de semis dans la paille vous mettez 5-10 cm de paille vous broyez ça 2 fois 3 fois 4 fois avec un bon broyeur et vous réduisez les brins de paille en dessous de 5 cm si vous arrivez à les réduire en dessous de 5 cm on arrive si on se démerde bien à passer un semoir dedans et la graine à partir du moment où il a de l'humidité même si elle est dans un mulch qui est en fin d'azote ça ne la gêne pas elle va germer et elle va et elle va se développer par contre ce qui est intéressant sur un mulch de cette épaisseur là c'est que c'est très anti-germinatif si votre sol il est il n'est pas contaminé enfin contaminé c'est un même mot si vous n'avez pas de mauvaises herbes type chardon rumex toutes les sortes de vivaces si vous n'avez pas de vivaces dans votre sol un mulch de cette épaisseur là va être complètement anti-germinatif et donc vous devriez garder une parcelle assez propre toute l'année l'autre impact majeur de mulch de matière cellulosique épais c'est le refroidissement du sol donc ça clairement c'est utile dans le sud de la France pour les cultures de printemps d'été c'est utile dans le nord de la moitié nord de la France je dirais quasiment que pour les cultures d'été ou pour les cultures qui n'ont pas besoin de chaleur type oignon etc qui arrivent à peu près bien se démerder sans ça ou en tout cas qui ont quand même le gros de leur phase de croissance dans une période assez chaude donc ça a tendance quand même à fortement refroidir le sol à empêcher les sols de se ressuyer parce que vous n'avez pas d'évaporation donc si vous avez des problèmes d'hydromorphie c'est quand même pas l'idéal on voit que des fois des gros paillages ça peut accentuer l'hydromorphie en tout cas ça permet de maintenir le taux de matière organique du sol mais si je veux remonter mon taux de matière organique les ordres de grandeur c'est quoi c'est 5 cm pour BRF broyacompost mais 25 cm pour la paille je vous disais voire un peu plus en fait là franchement c'est pas des choses que j'ai pu tester pour mesurer en détail s'il faut 25 ou 50 cm de paille de toute façon des ordres de grandeur ce serait peut-être plutôt 50 vu qu'on a un coefficient de numification beaucoup plus bas il nous en faudrait quand même plus beaucoup beaucoup plus ce serait plutôt 50 cm qu'il faudrait intégrer dans le sol pour réussir à remonter le taux de matière organique de 1% donc voilà les chiffres ils sont là maintenant le problème c'est que ces chiffres en fait on peut pas trop passer outre c'est des fois des gens qui m'ont dit que oui mais ils n'avaient pas de matière organique ou ils ne voulaient pas acheter de matériel pour remonter les taux de matière organique etc oui mais malgré tout j'y peux rien c'est comme ça si on ne met pas ces ordres de grandeur rien n'y fera votre taux de matière organique il ne remontera pas et si vous ne mettez pas la ration annuelle et qu'elle n'est pas digérée correctement par les verres de terre si la ration annuelle que vous mettez elle est d'un ordre de grandeur vraiment trop faible si vous êtes sur 2 ou 4 tonnes au lieu de 20 à 40 tonnes vous n'aurez pas un sol qui pousse tout seul c'est comme ça j'y peux rien il faut nourrir les verres de terre il faut nourrir le sol pour que ça pousse alors est-ce qu'on a quelques questions sur ce sujet si j'ai une prairie c'est chaud de se passer d'un travail du sol non il faut utiliser des bâches plastiques il y a quand même pas mal de techniques on peut utiliser du géo-chanvre mais clairement à un moment donné en maraîchage on a besoin d'un outil de désherbage c'est comme ça que ce soit les mains que ce soit la bâche que ce soit le géo-chanvre que ce soit le glyphosate vous faites votre choix vous êtes pour ou contre certains mais vous n'avez pas le choix il vous faut un désherbant quel qu'il soit même si c'est un désherbage localisé par exemple faire de l'implantation de j'en sais rien moi de courge sur prairie sur 50 cm de large en ayant coupé les racines c'est quand même un désherbage localisé il faut que vous arriviez à limiter quand même la concurrence sur l'eau et sur la fertilité sinon ça a quand même franchement du mal à pousser alors après j'ai vu j'ai commencé à voir des itinéraires assez intéressants d'implantation directement sur prairie sans aucun désherbage au sens où on l'entend mais par contre avec une très très bonne gestion de l'irrigation donc des cultures implantées en strip-till dans la prairie donc vraiment un travail du sol très localisé et une irrigation au pied de la culture et une tonte assez régulière de la prairie pour éviter qu'elle soit trop concurrentielle et si on a vraiment une très bonne gestion de l'irrigation et que l'irrigation est vraiment bien dirigée vers les cultures on a l'impression que malgré tout notre culture va réussir à prendre le dessus sur la prairie parce qu'elle a l'eau et donc elle va s'en sortir donc ça ça fait partie des pistes de travail très prometteuses pour réussir à faire de l'implantation sur prairie sans aucun travail du sol et en fait avec comme outil de désherbage plutôt une fauche qui va limiter le développement de la prairie et j'aime bien cette logique parce qu'en fait au lieu d'aller tuer les plantes qui nous emmerdent on va mettre de l'eau sur la plante qu'on a envie de favoriser et on va juste calmer la prairie qui est la plante qui nous déplait un petit peu parce qu'elle rentre en concurrence donc j'aime bien cette logique et elle est je pense beaucoup plus vertueuse au niveau écologique mais aujourd'hui le problème c'est comment aller irriguer dans une plantation de choux chaque pied de choux avec un videur etc c'est pas encore très simple à mettre en place mais voilà je vous dis globalement c'est un truc qu'on observe c'est que si vous arrivez à faire basculer la concurrence à l'eau vers votre plante parce que vous avez irrigué votre plante vous avez quand même des fortes chances de vous en sortir mieux enfin vous avez des fortes chances de réussir à mettre au point des itinéraires techniques qui sont intéressants pourquoi les last diapo non ça n'a rien à faire là ça c'est les vieilles qui sont pour supprimer donc un exemple d'un trend massif ça c'est ce que j'avais fait à Marseille bon je l'ai déjà présenté aux rencontres internationales mais là aujourd'hui on a un peu plus de recul puisqu'on a un an de plus de remise en vie du sol et de retour des vers de terre donc cette année l'an dernier en tout cas en 2019 les vers de terre sont revenus donc pour rappeler le projet qu'on avait développé au Talu les gars du Talu m'avaient appelé parce qu'évidemment comme ils étaient confrontés à ce que vous voyez sur la photo ils avaient donné quelques petits conseils pour réussir à faire quelque chose avec ça et évidemment il fallait que ça soit fait pour y aller donc coup de bol ils avaient accès à tout le matériel des bâtiments et des travaux publics alors juste pour expliquer le contexte du Talu c'est que là à gauche sous la barrière vous avez une autoroute enterrée c'est là à je ne sais plus combien et une autoroute enterrée et qui dit autoroute enterrée dit chantier monstrueux et dit terrain vague où on a déposé du béton et tout un tas de saloperies l'autoroute est terminée et donc les gens qui gèrent l'autoroute cherchent des bonnes volontés et des initiatives pour refaire quelque chose de ces soldats et donc là il y avait quelques jeunes qui s'étaient installés et ils trouvaient le projet très intéressant sauf qu'au moment de se dire on va faire quelque chose on était un peu court d'idée donc ils avaient accès à tout le catalogue d'engins de bâtiments et travaux publics des gens qui s'occupaient de l'autoroute donc on a fait venir une grosse pelle ils ont viré tout le béton tout ça alors ce béton il faut imaginer qu'on aurait pu le broyer par exemple ça ça aurait été une autre possibilité on aurait pu faire venir un très gros broyeur à granulat vous avez quand même un très bon bouquin je tiens à le citer parce qu'une fois n'est pas coutume on a un bon bouquin qui est sorti là-dessus c'est un bouquin auquel a participé Claire Chenu avec d'autres chercheurs qui s'appelle Technosol et je ne sais pas quoi Reconstruction des sols et Technosol quelque chose de ce genre il y a le mot Technosol dedans et c'est un bouquin qui passe en revue un certain nombre d'expériences qui ont été faites comme ça où ils ont pris des immeubles ils les ont broyés en petits bouts ils les ont mis dans le sol pour essayer de les remettre en culture donc il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites là-dessus ça ne parle malheureusement pas assez des verres de terre donc tout est-il qu'on a viré le béton on a fait venir beaucoup de branches broyées alors là le petit souci c'est que moi je leur avais donné les dosages à l'hectare et eux ils les ont fait sur 3000 mètres carrés je crois donc forcément ils ont triplé la dose mais ce n'est pas très grave la dose était tellement importante qu'on n'a pas pu l'enfouir parce que ni le déchaumeur ni la sousseleuse n'arrivaient à enfouir tout ça il y avait quasiment 70 cm de matière donc on a fait venir un broyeur à marteaux un broyeur à cailloux ils ont mouliné tout ça très fin ils en ont fait deux passages on aurait pu utiliser un raptor 800 aussi mais on avait un broyeur à cailloux sous les un broyeur à cailloux sous le coude je vous invite à aller regarder ce que c'est qu'un raptor 800 c'est un outil pour faire du dessouchage après des coupes à blanc ou pour donc si un jour vous avez un terrain en friche avec des arbres assez important de 10 cm de diamètre et que vous voulez le mettre en culture très rapidement il faudra utiliser un raptor ou un broyeur forestier quelque chose d'assez conséquent ce broyeur là le broyeur à cailloux ne sera pas forcément idéal pour aller broyer des arbres et les faire tomber etc les broyeurs forestiers sont vraiment conçus pour ça et les broyeurs forestiers peuvent malgré tout assez fortement mélanger la matière organique avec le sol ça descend moins profond qu'un broyeur à cailloux mais ça peut descendre à 20-30 cm alors là effectivement bon des vers de terre il n'y en avait pas là ça ne leur a pas fait du bien ça c'est donc là on était en juin 2018 septembre 2018 ils ont commencé à planter et là il s'est passé ce qui se passe à chaque fois en fait qu'on fait un entrain massif c'est que la faim d'azote passe et puis en fait ça ne pousse toujours pas parce que les vières de terre ne sont pas là et la minéralisation ne se fait pas donc la première année était un peu étrange il y a quelques trucs qui ont poussé les salades étaient très épaisses ils avaient fait des mesclins des roquettes qui avaient des feuilles quasiment d'un millimètre d'épaisseur on aurait dit du cuir c'était assez étrange et ça a poussauté pas terrible par contre cette année un an après donc on est vous voyez on n'est pas très très longtemps après on est à peine deux ans après l'implantation enfin on est oui attends j'ai pas une petite erreur pour mettre c'est plutôt 2017 ça c'était fait en 2017 je crois bien donc là on est deux ans après et deux ans après les vers de terre sont revenus et tout a poussé moi quand j'y suis allé il y a un an maintenant on avait encore du mal à trouver des vers de terre et en fait cette année ils sont revenus puisqu'on était en deuxième année de reproduction des vers de terre et là tout s'est mis à pousser ils ont fait des choux magnifiques etc et j'ai pas pu y retourner cet hiver pour différentes raisons notamment à cause du confinement je serais bien retourné à y voir pour avoir des résultats un peu plus en détail mais j'ai vu vous pouvez aller sur leur site letalu.com il y a beaucoup de photos et rien qu'à la vue des cultures on voit que ça y est tout s'est remis en marche les vers de terre sont venus puis ils m'ont dit qu'il y a plein de vers de terre de revenir et donc là Otalu qu'est-ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont veillé à fortement maintenir l'irrigation pour maintenir fortement l'activité biologique en permanence et pouvoir produire du légume feuille toute l'année vu que là c'est un peu leur spécialité de produire du légume feuille pour fournir les restos et essayer de faire du chiffre d'affaires en mode carré donc voilà en troisième année tout s'est remis en route et on a obtenu donc en gros oui c'est ça s'ils ont fait les intrants au mois de juin en fait il a fallu attendre un an et demi on est arrivé en troisième saison en un an et demi et là on a commencé à avoir quelque chose de très très sympa voilà voilà donc là c'était un peu sur les intrants massifs maintenant imaginons que on n'est pas à disposition d'autant de matière organique ou qu'au final on ait des sols je dirais qui n'est pas un fort risque d'hydromorphie ou qu'on juge pas ou qu'on ait déjà un taux de matière organique qui soit pas si bas que ça on est à j'en sais rien moins à 3, 3, 4 quelque chose comme ça ou que le sol n'ait pas été travaillé depuis quelques années et qu'on est peut-être potentiellement déjà une population de vers de terre de revenus on ne va pas vouloir faire des intrants massifs pour x ou y raison on va plutôt vouloir utiliser une autre stratégie c'est de nourrir beaucoup plus les vers de terre tous les ans pour faire remonter le taux de matière organique année après année donc le processus aujourd'hui que j'observe chez tous les collègues il est toujours le même c'est que la première année on arrête le travail du sol et que la première année au final comme vous n'avez pas beaucoup de vers de terre vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup à manger en fait il suffit que vous ayez un système racinaire de blé qui reste dans le sol et ça suffira bien avec un petit peu de paille et du chaume et ça suffira bien pour nourrir les vers de terre il n'y en a pas vraiment besoin après évidemment réussir à faire un couvert végétal de légumineuses ou quelque chose comme ça qui va produire beaucoup de biomasse et faire beaucoup de systèmes racinaires ça sera d'autant mieux mais globalement j'ai vu des parcelles se remettre en vie avec quasiment des couverts végétaux inexistants ou foirés et insignifiants donc le couvert végétal ne va pas avoir un impact majeur en fait dans cette logique là on a besoin de centaines de tonnes de matière organique pour reconstruire nos sols un couvert végétal très bien fait va en produire 10 ou 15 au maximum c'est pas ça qui va totalement changer la donne surtout qu'il a un coefficient de magnification assez faible néanmoins pour faire sauter les semelles de labours ça reste un outil très intéressant sur les semelles de labours c'est très intéressant de voir moi j'avais ça sur des parcelles 6 ans après qu'on les a remis en vie quand on faisait un profil on voyait encore les semelles de labours quand on regardait verticalement par contre quand on regardait horizontalement on voyait que les semelles elles étaient trouées tous les 3-4 cm par un trou d'anessique et que les racines descendaient très bien là-dedans donc il fallait observer assez finement c'est con j'aurais dû prendre une photo de ça c'était assez intéressant si vous voulez que votre couvert végétal pousse bien vous avez peut-être intérêt à faire quelques intros en matière organique mettez quelques dizaines de tonnes de compost pour nourrir ça mettez un peu d'engrais etc faites pousser une plante c'est très bien ça enverra des racines ça commencera le travail des plantes mais néanmoins ça ne sera pas je dirais significatif pour les populations de vers de terre ni pour remonter le taux de matière organique ça il ne faut pas l'oublier ce n'est pas avec un simple couvert végétal qu'on va remonter le taux de matière organique la deuxième année par contre comme je vous l'ai dit on a beaucoup de jeunes c'est ce que nous a appris les mesures qu'on avait fait au château de courance on a beaucoup de petits vers de terre qui demandent à faire quoi qu'à bouffer pour se multiplier et donc la deuxième année là clairement il faut venir mettre une ration du sol complète 20 à 40 tonnes sous toutes les formes qui vous plaît des plantes vivantes des plantes mortes mais il faut en mettre débrouillez-vous mais il faut commencer à nourrir la population de vers de terre si vous voulez qu'elle se développe correctement et ensuite la stratégie que j'ai vue qui m'a paru intéressante et assez réaliste sur le plan économique c'est de dire qu'à partir de la troisième année on peut commencer à mettre en culture alors si vous voulez mettre en culture la deuxième année oui j'aurais dû préciser si vous voulez mettre en culture la deuxième année ça peut mais ce qu'il faut une fois de plus c'est mettre des engrais ou des matières organiques avec des indices de stabilité biologiques très faibles branches broyées herbes tombe d'herbes fiertes de poule compost avec des forts reliquats d'azote etc si vous voulez en année 2 que ça pousse il faut donc mettre des matières organiques qui pourront être pris en charge soit c'est déjà de l'azote minéral type compost avec des reliquats soit c'est des matières organiques avec des ISD très faibles qui pourront être pris en charge par les champignons et les bactéries mais sans l'aide des verres de terre et en année 3 pour mettre en culture ça devient extrêmement simple c'est les itinéraires techniques sur mulch de branches broyées BRF, broyat, compost etc et donc là la technique c'est de trouver des approvisionnements en matière organique qui vont vous permettre de mettre 5 cm de branches broyées partout tous les ans et de semer plantées là-dedans et donc là après vous pouvez imaginer vous rajoutez une bâche pour des herbes une année sur deux etc mais vous faites tous vos itinéraires sur 5 cm de matière organique ligneuse dense et ça ça va représenter un ordre de grandeur de matière organique qui va permettre aux verres de terre de se multiplier très probablement autour de 3, 4, 5, 6 tonnes de verres de terre en reconstruction je dirais un peu lente faites attention à une chose c'est que vous allez avoir des sols où les plantes on va avoir un petit peu de mal à enfoncer leurs racines surtout si vous avez un peu de compaction et vous allez globalement avoir donc en plus une faible réserve utile donc des chevelues racinaires qui ont dû mettre à se faire des faibles réserves utiles et donc ce qui va se passer c'est que vous allez devoir faire très attention à votre irrigation en fait parce que votre plante elle ne va pas être enracinée en profondeur et elle aura du mal à avoir accès à l'eau parce que soit il y en aura plus soit elle aura du mal à s'enraciner donc veillez tout particulièrement à votre irrigation ces années là dès que vous allez réussir comme en année 3 à remettre en route petite coupure dès que vous allez arriver en année 3 à remettre en route vous allez de moins en moins avoir de problèmes de réserve utile et vos sols vont devenir de plus en plus résilients sur la question de l'eau voilà donc ça typiquement c'est une serre où on a arrêté de travailler le sol du jour au lendemain on a mis 5 cm de branches broyées on a planté et pour le coup les sols comme ils n'étaient pas trop pourris la matière organique n'a pas été enfouie les plantes se sont arracinées à travers le mulch elles se sont nourries dans le sol dessous et il n'y a pas eu de problème de fin d'azote il n'y a eu de problème de rien du tout ça a très bien poussé ça l'a fait nickel donc ces itinéraires techniques avec mulch ils marchent aussi si vous avez des sols déjà à peu près vivants vous mettez ça par dessus et puis ça marche très bien et vous n'aurez aucun problème de fin d'azote de ceci ou de cela alors un autre exemple de reconstruction progressive des sols je l'avais présenté au RIAV mais là je vais la représenter plutôt sous l'angle du ver de terre c'est la question de l'auto-fertilité des arbres fruitiers donc pour remettre le contexte quand j'étais jeune avec mon père il m'avait fait planter tout un verger donc c'est des arbres qui ont 30 ans aujourd'hui quelque chose comme ça c'était censé être des pommiers en bastige on était censé les tailler en bastige donc là les écartements sont assez serrés on est entre 4 et 3 mètres on est 3 mètres sur le rang 3 mètres sur le rang et 4 mètres en inter-rang donc c'est assez serré et on était censé les tailler en bastige sauf qu'on n'a jamais eu le temps de s'en occuper au final on est parti un peu sur d'autres projets et les pommiers ont continué de pousser et on n'a jamais pris la peine de les tailler correctement donc ils ont fait du bois du bois du bois les branches basses sont mortes et il a fallu les couper donc les pommiers se sont transformés en pommiers hautes tiges et à la fin ils ont fait une canopée on peut le voir on voit à peine le ciel sur la photo les pommiers ils ont fait une canopée et l'été quand il y a des feuilles il y a beaucoup de mou ils ont fait une canopée et donc on a une forêt de pommiers exactement comme on a une forêt qui fait une canopée qui ne laisse pas beaucoup passer la lumière au sol donc moi quand j'ai démarré redémarré ma carrière agricole je me disais c'est un très très bon exemple on va faire une forêt de pommiers c'est génial ça va être auto-fertile on devrait avoir comme pomme et tout ça puis je voyais bien que ça ne se passait pas du tout comme ça au lieu d'être de plus en plus fertile et d'avoir un bon cycle du carbone les pommiers étaient en train de crever les uns après les autres les branches basses mouraient et ça ne se passait vraiment pas très bien il y avait de moins en moins de pommes elles étaient petites et donc je me suis dit il y a un problème il y a un problème il y a un problème j'ai tourné ça des années et des années en ma tête jusqu'à ce qu'un jour je fasse ce que je devais faire c'est-à-dire observer un petit peu les choses ça c'est les pommiers au milieu de la parcelle notez la texture de l'écorce en fait ça c'est les branches qui ont été coupées et donc on voit les bourrelets de phagocytage les bourrelets de psychiatrisation qui sont quasiment inexistants certaines branches ont commencé à se creuser elles ont commencé à faire pourrir le pommier de l'intérieur et ça c'est des branches qui ont été coupées il y a 4 ou 5 ans donc le bourrelet de psychiatrisation en 4 ou 5 ans est vraiment ridicule et si on regarde à l'automne au sol voilà ce qu'on voit le même jour si j'allais dans la forêt à côté je verrais 10 cm de feuilles peut-être que 5 mais je ne verrais pas le sol je ne verrais pas les turricules de verre de terre parce qu'on aurait une litière très épaisse au sol et en fait le problème c'est qu'on a un certain nombre de turricules c'est vrai alors chez nous les turricules ils tiennent assez bien ils résistent assez bien à l'eau parce qu'on a des taux d'argile assez élevés donc il faut se méfier de ça aussi si vous avez beaucoup d'argile vos turricules ne vont pas fondre à l'eau et donc vous allez avoir énormément d'argile qui s'accumulent énormément de turricules argileuses qui s'accumulent sur le sol par contre plus vous avez des sols sableux moins vous verrez vos turricules parce qu'ils vont fondre très rapidement et en plus là mes turricules sont protégées de la pluie parce qu'il y a des arbres au-dessus qui protègent de l'impact des gouttes donc on a une bonne couche de turricules mais on est à l'automne et en fait il n'y a rien à manger sur le sol quelques vieilles pommes et quelques feuilles et donc là clairement en fait on n'a pas la ration du sol on n'a pas la ration du sol on est peut-être à 5 tonnes de matière sèche par hectare par an c'est vraiment pas beaucoup sachant qu'on retire les pommes évidemment mais néanmoins en termes de feuilles c'est vraiment pas beaucoup et là on commence à comprendre un truc c'est qu'en fait comme les légumes les arbres on les a sélectionnés pour investir faire migrer beaucoup de leur carbone dans les fruits et pas forcément dans leurs organes végétatifs ah oui tiens c'est ça je voulais mettre une photo dans le diaporama et je ne l'ai pas faite je la présenterai dans une future formation ou conférence un pommier en fait si ça ne fait pas de pommes ça a une morphologie qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît des pommiers ça ressemble à un arbre forestier ça fait des grandes branches ça ressemble je n'en sais rien ça ressemble à un frêne un pommier qui ne fait pas de pommes n'a pas du tout la même morphologie je vous en montrerai parce qu'avec mon frère on a semé des haies de pommiers et ils sont très denses et ça fait 5 ans qu'on les a semés ils sont déjà très grands il y en a qu'il faut 4 mètres de haut ils n'ont pas encore commencé à faire des pommes pour certains ils n'ont pas du tout la même morphologie qu'un pommier qui fait des pommes et donc on comprend que la manière dont on a sélectionné les pommes influe énormément le développement végétatif de l'arbre et qu'il a un problème au niveau du carbone parce qu'au niveau de sa production de sucre beaucoup de produits de la photosynthèse beaucoup de sucre produit par la photosynthèse migrent dans les pommes et ne sont pas investis par l'arbre dans son système racinaire dans ses exudats dans ses feuilles et donc dans ce qui nourrit le sol à la fin par contre sur le bord de la parcelle les pommiers sont comme ça donc là l'écorce n'a plus rien à voir les bourreles de cicatrisation n'ont plus rien à voir ça va très très vite c'est très joli et alors pourquoi ? parce que sur le bord de la parcelle en fait les arbres ils ont la moitié de leur système racinaire en concurrence avec les autres arbres et en concurrence avec une bande enherbée et entre l'herbe et le pommier c'est le pommier qui gagne c'est le pommier qui gagne parce qu'il est plus fort que l'herbe en termes de concurrence à l'eau notamment s'il se porte bien il est enterré en raciné beaucoup plus profondément et donc il a notamment l'été une beaucoup plus forte capacité à continuer de pousser l'été que l'herbe qui va être en raciné moins profondément et donc ce qu'on comprend en fait dans les systèmes de verger pré-verger normand c'est que c'est la prairie qui produit la biomasse qui produit la fertilité qui produit la ration du sol qui nourrit tout le monde pour faire des pommes et bon le pommier contribue un petit peu à ramener la matière organique au sol mais c'est anecdotique il n'est pas surtout son temps à piquer de la fertilité dans le sol pour la mettre dans les pommes pour que nous on vienne manger les pommes et donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit si c'est un simple problème de ration du sol un simple problème de carbone peut-être que sous ma forêt de pommier il suffit que je mette de la paille je vais mettre de la paille et puis on va bien voir ce que ça donne donc la première année j'ai mis 15 cm de paille elle n'a pas été digérée quasiment pas j'avais une très grosse couche de paille noire comme je vous ai montré dans le pot le parfait tout à l'heure j'avais une très grosse couche de paille noire qui était sous le mulch donc c'était de la paille qui était en contact avec le sol très humide qui a commencé à se décomposer mais que les verres de terre n'avaient pas pris en charge donc la première année s'est restée un peu comme ça et là on est en fin de deuxième année sur cette photo là alors elle n'est pas folle d'intérêt cette photo mis à part les orties il faut savoir que deux ans avant les orties galéraient ils ne poussaient pas des masses là ils ont repris du poil de la bête quelque chose de bien ils sont assez magnifiques et surtout c'est que là la deuxième année j'ai remis 15 cm de paille et là sur la photo ça ne se voit pas trop bien mais on commence à voir des modes de terre qui ressortent il ne reste plus que 2 ou 3 cm de paille donc la paille a été très très faite sur 30 cm que j'ai mis sur deux ans tout a été mangé ce qui correspond bien une fois de plus à ce qu'on observe en termes de redéveloppement des populations de verres de terre c'est à dire qu'en fin de deuxième année on a déjà une population qui a très faim qui est capable de manger beaucoup beaucoup de matière organique donc en fin de deuxième année ça a donné ça c'est la photo que je vous ai montré tout à l'heure en fin de deuxième année on avait déjà un sol très fortement remanié par les verres de terre alors vous voyez là l'anestique qui a remonté des limons très prouves en matière organique des profondeurs et ça s'est bien repoussé en fait les deux années où j'avais mis de la paille malgré tout dès la première année les pommiers probablement parce que le paillage a maintenu un peu mieux l'eau le paillage n'a pas qu'un intérêt en termes de carbone il permet aussi de maintenir l'humidité donc pendant deux ans pendant ces deux années là malgré tout les pommiers ils ont beaucoup mieux repoussé on a des très belles pousses là les deux dernières années et on voit les houppiers des arbres en dessous qui végétaient un petit peu je dirais depuis une dizaine d'années et toutes les nouvelles pousses sur deux ans et là ça continue cette année ça a continué et ce qui a été quand même très très surprenant c'est la production de pommes puisque de mémoire d'hommes dans ma famille on n'avait jamais vu une production de pommes pareille c'était juste totalement hallucinant les feuilles avaient complètement changé de couleur elles étaient devenues vert bouteille et quasiment toutes les fleurs de l'arbre avaient noué et avaient fait des fruits et donc ça ressemblait si vous voulez à des grappes de raisin avec quelques feuilles de pommiers qui passaient entre les pommes c'était la même densité de pommes que des grappes de raisin c'était juste absolument incroyable et à la fin de la saison il y en avait trois couches par terre alors les mauvais esprits m'ont prédit que l'année d'après mes pommiers allaient mourir et non l'année d'après mes pommiers ne sont pas morts cette année ils ne sont pas morts sauf que l'an dernier en 2019 les fleurs ont gelé à cause d'une gelée tardie donc j'attends de voir cette année ce qui va se passer et ce qu'on va réussir à retrouver cette autre production de pommes sachant que on travaille pour une agriculture du vivant dans le réseau MSV avec pas mal de gens qui font de la pomme et globalement tout le monde a à peu près le même résultat si on met de la bouffe de la matière organique à forcer sur elle au pommier la production augmente augmente les taux de sucre augmentent tout augmente les maladies ont tendance à beaucoup diminuer il reste quelques problèmes qui ne sont pas uniquement liés au cycle du carbone mais globalement la plupart des problèmes disparaissent donc voilà un peu les pommes miracles et donc on se rend compte que c'était bien qu'un problème de carbone et là maintenant mon idée c'est de remonter mon taux de matière organique en mettant tous les ans une surration du sol qui va être à peu près équivalente à peut-être j'en sais pas 50-60 tonnes de paille tous les ans cette année je vais passer avec du BRF pour pouvoir en mettre 150 tonnes accélérer la manœuvre parce que j'ai déjà une population de vers de terre très développée donc cette année je vais utiliser de la branche broyée j'en mets 10 cm et on va voir si les vers de terre vont être capables peut-être pas cette année peut-être l'an prochain d'avaler 10 cm de branche broyée dans l'année pour nourrir le sol et puis après je referai peut-être ça une fois ou deux mais on sera remonté à 6 ou 7% mais je suis assez curieux et je trouve cette expérience vraiment très intéressante parce qu'elle nous montre la plasticité des végétaux vis-à-vis du régime carboné qu'on leur impose et ça c'est quand même quelque chose qui est très peu étudié aujourd'hui et c'est quand même bien ce carbone qui commence à nous expliquer je dirais tous les phénomènes de légumes géants qu'on peut observer chez tous les gens qui font de la permaculture du maraîchage etc. ou de temps en temps on reçoit des photos de carottes qui font 5 kilos ou des choses comme ça on se rend compte qu'il y a des flux de carbone du sol vers la plante et que la plante ne prend pas son carbone uniquement sous forme de CO2 dans l'atmosphère je ne vais pas avoir le temps de développer aujourd'hui mais on est en train de creuser le sujet de retrouver toutes les publications historiques qui sont censées démontrer que les plantes n'absorbent le CO2 que par l'automosphère et on se rend compte qu'il y a quand même des erreurs logico-scientifiques assez fortes dans ces choses-là alors oui question d'où vient la paille oui la paille elle vient d'un céréalier qui ne souhaite pas garder ses pailles c'est exactement ça moi j'ai tous les céréaliers qui m'amènent la paille qui me la posent en tas parce qu'ils ne veulent pas s'embêter avec si elle a pris un peu l'eau ou quoi ils nous l'amènent sinon d'habitude ils la broient dans les champs mais quand ils ont de la paille qui a pris l'eau ou qui a abîmé ils nous l'amènent et ils s'en débarrassent voilà voilà donc il est 17h27 donc je vais finir sur un truc assez nouveau assez marrant qu'on est en train de développer donc avec des producteurs sous serre c'est l'utilisation des épigées l'utilisation des épigées en maraîchage puisque nous on avait suivi de manière un peu bête et disciplinée ce que nous racontait Marcel et il nous disait que les épigées n'avaient pas un grand rôle dans les écosystèmes naturels donc on n'avait jamais forcément réfléchi à s'ils pouvaient nous être très utiles en maraîchage et puis on est tombé sur des cas concrets où effectivement l'épigée pouvait sans doute s'avérer très très efficace et très utile pour produire beaucoup donc la première réflexion c'est le vermicompost et le compost donc on dit souvent que le compost ce n'est pas forcément quelque chose d'agronomiquement très cohérent puisque dans le processus de compostage on a perdu en fait toute l'énergie qui normalement permet à l'activité biologique de diffuser le carbone dans le sol de reconstruire le complexe argonomique donc en fait on se retrouve avec une matière organique qui est dans un état qui ne va pas permettre aux micro-rises de la prendre en charge pour la diffuser dans le sol mais le vermicompost est-ce que c'est beaucoup mieux ? non en fait c'est la même logique c'est que là on a de la matière organique fraîche on met des vers de terre certes c'est beaucoup plus écolo et biologique sauf que le problème c'est qu'on est quand même en train de cramer de la matière organique et on n'est pas en train de faire pousser des plantes le grand enseignement de Marcel Boucher c'est quand même bien que le cycle de la fertilité doit se faire en flux continu en flux tendu entre la matière organique qui se dégrade et la plante et dans le vermicompost qu'est-ce qu'on fait ? on recommence à séparer les deux choses le vermicompost d'un côté et puis on verra les plantes plus tard un jour on ira mettre le vermicompost au pied des plantes alors j'avais trouvé ça une fois sur internet c'est un vermicompost qui avait été conçu justement pour être aussi un potager donc l'idée n'est pas idiote quand on y pense sur le plan agronomique donc là sur ce vermicompost en bois les déchets verts ils se mettent par derrière il y a des trappes derrière on peut mettre tous nos déchets végétaux et donc là l'idée c'est quoi ? c'est de dire j'ai de la matière organique fraîche j'ai des vers de terre je vais mettre directement les plantes dedans et elles vont pousser croyez-moi ça pousse très très bien et les vers de terre ne mangent pas les plantes etc donc si vous voulez faire un vermicompost avec vos déchets ménagers vous embêtez pas vous plantez directement dedans et tout va très bien se passer à priori non vous n'allez pas tomber malade à cause des maladies des chers des trucs alors peut-être éviter les toilettes sèches dans l'histoire par prudence mais globalement tout va très bien et donc ça ça a donné lieu à quoi ? quelque chose que j'ai trouvé là chez des producteurs de tomates hors sol qui ont entamé des démarches pour retourner au sol parce qu'il faut bien le comprendre la tomate hors sol assez souvent dans les bouquins on essaie de nous expliquer que c'est l'aboutissement de la perfection agronomique non le hors sol c'est une fuite en avant face aux maladies et à la mauvaise maladies qui sont dues à une mauvaise compréhension du fonctionnement des sols si les gens sont passés en hors sol c'est parce que déjà on savait faire on est arrivé à nourrir les plantes avec du NPK mais c'est aussi parce qu'on avait de plus en plus de problèmes décennie après décennie avec les sols parce qu'ils étaient de plus en plus dégradés et donc à la fin on s'est abstenu de mettre les plantes dans les sols on s'est émancipé des sols en faisant de l'hydroponie parce qu'on ne comprenait rien au sol et on ne comprenait pas comment ça fonctionnait et donc aujourd'hui on est en train de faire machine arrière j'ai rencontré plusieurs groupes de producteurs qui sont en train de repasser de l'hydroponie au sol et les premiers essais qu'ils ont fait c'est ça donc c'est des bus en plastique de 60 cm de large qu'ils ont coupé en deux et qu'ils ont rempli de tourbes et de compost et dans lesquels ils ont mis des épigés alors ce modèle en fait ils se sont inspirés de ce qui se fait en Amérique du Nord parce que peu de gens le savent ça me fait rire des fois quand je vois les débats qu'on a en France sur la serre chauffée le hors sol et tout ça il faut savoir que dans l'organique farming nord-américain vous avez le droit je ne sais pas si vous avez vraiment le droit de chauffer les serres été comme l'hiver mais vous avez beaucoup plus le droit de les chauffer je ne connais pas les nuances qu'en Europe et surtout vous avez le droit de faire du hors sol vous avez le droit de faire du hors sol à condition que vous ayez 60 litres d'un substrat organique par plante ou au mètre linéaire je ne sais plus est-ce que c'est par plante ou par mètre linéaire ou par mètre carré je ne sais plus il faudrait que je vérifie mais en gros dans l'organique farming nord-américain vous avez le droit de faire du hors sol et donc eux ils se sont inspirés de ça ils ont pris ces gouttières ils ont suivi à peu près les mêmes ordres de grandeur en termes de substrat et ils ont mis leurs tomates dedans et ils ont mis des épigés donc des essénia fétida tout simplement on essaie d'autres espèces maintenant on a les essénia orphansis on essaie d'autres choses ça n'a pas l'air de changer grand chose mais ils ont essayé ça et au miracle en deux ans d'ajustement ils ont réussi à obtenir les mêmes croissances et les mêmes rendements qu'en hydroponie alors on a été faire des mesures alors il y a les mêmes croissances et les mêmes rendements sauf que la composition de la plante n'est pas tout à fait la même mais il faut voir que ces systèmes-là c'est encore des systèmes qui produisent énormément de nitrates on est quand même sur une nutrition azotée qui n'a pas encore grand chose à voir avec un vrai sol ça c'était une des grandes questions que j'avais en allant voir ces systèmes-là c'est savoir si le fait d'utiliser des essénia avec du compost on allait vraiment se retrouver avec une nutrition azotée très proche du sol et aujourd'hui les premières mesures sont de nous montrer qu'on est quand même sur quelque chose de très azoté très oxydé les feuillages sont très très riches en nitrates par contre dans les modalités où on est retourné au sol réellement au sol même si c'est des sols qui viennent à peine d'être construits les taux de nitrates ont l'air de vouloir baisser fortement bon c'est des choses qu'on va confirmer assez rapidement dans les années qui viennent mais ce qui est déjà intéressant c'est de se rendre compte qu'en fait le cycle de la fertilité il fonctionne comment on a un substrat de la tour c'est une herbe que le ver de terre peut ingérer il ne le dégrade pas beaucoup et donc ils nourrissent avec des granulés de matière organique les tomates enfin les verres de terre qui ensuite nourrissent les tomates et ils arrivent à avoir des roulements donc là quand je dis des rendements importants on est sur des trucs à 70 kg à mètre carré on est sur des trucs sérieux il y a des variétés qui montent au-dessus de ça d'ailleurs et on est évidemment en serre chauffé et on est donc dans des conditions absolument idéales pour reproduire les épigées alors les chiffres sont un peu bizarres je ne sais pas si je les ai mis non je ne les ai pas mis les chiffres sont un peu bizarres sur ces systèmes là on est à 50 tonnes de verres de terre à l'hectare au vif donc en théorie les verres de terre devraient sécréter 30 000 millilitres d'azote s'ils se nourrissaient correctement sauf que 30 000 unités d'azote ça fait vraiment beaucoup beaucoup trop on va le voir après une tomate comme ça elle a besoin d'un ordre de grandeur entre 1000 et 2000 unités d'azote à 30 000 donc ce qui se passe c'est qu'on a 30 tonnes de verres de terre mais ils n'ont pas l'air de vraiment sécréter autant d'azote de mucus que les anécides vrais donc là plusieurs questions se posent parce qu'on n'arrive pas à trouver de biblio c'est est-ce que les épigées produisent moins de mucus à priori on a un peu de doc on dirait bien qu'en théorie ils devraient pouvoir produire à peu près autant de mucus que les anécides et l'autre hypothèse c'est qu'en fait les verres de terre ils ont une production de mucus qui va être très plastique qui peut être très variable en fait suivant leur nourriture et comme là objectivement il n'y a que de la tourbe à bouffer et des granulés quand bien même on a 50 tonnes de verres de terre en fait il est possible qu'il n'y ait pas l'azote nécessaire pour la fabrication du mucus et donc qu'ils ne le fabriquent pas et qu'ils ne puissent pas donc fournir un flux de 30 000 unités d'azote vu qu'ils sont 50 tonnes donc là on fait des essais avec ces producteurs pour amener une ration complète à ces verres de terre alors là la ration c'est plus 20 à 40 tonnes par hectare et par an vous faites soit 30 donc il faut qu'on arrive à leur faire bouffer 30 cm de branches broyées par an quelque chose comme ça voire 40 donc évidemment on va avoir du mal à faire ça donc on est en train de chercher un peu des compromis dans tout ça mais ça devient une réflexion assez intéressante puisque ça nous permet d'y voir un peu plus clair dans les ordres de grandeur sur ces productions de mucus etc et l'épigé est très intéressant parce que dans les conditions là où on est il se multiplie très très vite avec un inoculum de quelques dizaines de kilos en 3-4 mois vous arrivez à produire 30 tonnes de verre de terre donc ça va extrêmement vite sachant que là on est sur des serres où on est tout le temps entre 20 et 30 degrés et les bacs sont tout le temps mouillés, humides tout est surveillé de près mais voilà c'est déjà moi j'ai trouvé ça très intéressant que des producteurs hors sol partent sur ces logiques là et redécouvrent en fait la biologie des sols la biologie des verres de terre et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir c'est pour qu'on retourne au sol et donc dans un premier temps je leur ai proposé ça à savoir de refaire des sols hors sol alors pourquoi faire des sols hors sol parce que comme je vous disais on va être sur des flux d'azote assez costaud et donc pour éviter tout risque de lessivage etc on voulait d'abord expérimenter la chose mesurer l'élixiva etc et une fois qu'on est à peu près sûr que notre sol vivant hors sol ne va pas perdre trop d'azote dans la daphratique on se permettra de retourner au sol mais dans un premier temps on est quand même sur des ordres de grandeur des masses d'azote qu'on ne maîtrise pas et en plus il y a beaucoup d'irrigation dans ces systèmes donc il faut qu'on apprenne à contrôler un peu tout donc là l'idée elle était très simple c'était de recréer un premier substrat de 10 cm avec 90% de minéral et 10% de matière organique c'est la ration à peu près d'un endogé ça pourrait convenir assez bien à l'anésique et puis de mettre en surface un substrat avec 60% de MO et du minéral donc comme je vous disais tout à l'heure au final on n'a pas rajouté de terre végétale parce que le compost lui-même contient couramment à peu près 30 ou 40% de matière minérale donc en fait ce substrat là vous pouvez le faire uniquement avec du compost et le verre de terre va très bien s'en sortir les saignards en tout cas les saignards vont très bien s'en sortir et puis par dessus on commence à mettre un mulch on met un mulch pour que les épigées commencent à l'intégrer dans leur substrat que les autres vers de terre viennent bouffer tout ça donc l'idée c'est de recréer un sol hors sol donc on fait du hors sol vivant de recréer le complexe argolumique dans le premier horizon et puis de voir un peu ce que ça donne alors les anésiques on ne sait pas trop ce qui va arriver là-dedans parce qu'ils vont se retrouver à 20 degrés on va réessayer d'en inoculer je vais vous expliquer après comment on veut les reproduire et les inoculer un point important si vous voulez faire ce genre de choses c'est vraiment de maintenir l'humidité l'humidité des bacs très fortement de faire des irrigations courtes mais très fréquentes pour maintenir l'humidité sinon vos épigés ils vont foutre le camp ils vont se barrer c'est ce qui s'est passé chez un producteur pendant les fêtes de Noël ils ont mal irriguer un bac les vers de terre ont commencé à foutre le camp partout à grimper le long des poteaux et ils sont partis dans tous les sens donc vous allez les perdre bon ils se remultiplient assez vite mais c'est un peu dommage voilà donc première idée et donc ça ça va être aussi une seconde étape pour essayer de recréer du hors sol un peu plus vivant et l'autre étape qu'on a développé avec eux c'est celle-là alors parce qu'il faut que je vous montre quand même avant ça je vais le mettre à faire dans ce sens-là ça c'est les pieds de tomate qui poussent dans des petits endins de compost dans des serres qui étaient hors sol et là ce qu'on voit c'est le sol historique et ce qu'il faut savoir c'est qu'avant d'installer les systèmes hors sol en fait ils dament les sols avec des roues de represseur et donc le sol est tellement humide enfin tellement humide tellement dur que les racines n'arrivent pas à s'enfoncer dans le sol et donc voilà l'enjeu auquel on a affaire et là c'est des sols très clairement il n'y a pas de verre de terre ou alors ils sont vraiment bien cachés mais on n'a pas vu une seule turricule une seule cabane de quoi que ce soit parce que ça fait 10 ans que les serres elles sont là qu'il n'y a rien eu à bouffer et on a damé le sol avec des dameuses avant d'installer tout ça donc là l'idée pour que ce soit très économique qu'est-ce qu'on a fait ? c'est ça notre idée c'est de dire qu'on va d'abord fabriquer un pseudo sol en andin sur le sol alors on pourrait le faire à plat on pourrait le faire de différentes manières mais là chez les producteurs de tomates ou des légumes d'été c'est comme ça qu'on va s'y prendre de faire un pseudo sol qui va être juste un andin de compost après on pourrait faire varier les plaisirs on pourrait s'amuser à mettre un peu de terre mettre un peu de ceci mettre un peu de DRF on peut imaginer plein de choses mais en termes de rapport qualité prix du compost de déchets verts c'est ce qui va être le mieux c'est des andins de 60 cm sur 20 cm de haut donc 60 sur 10 de moyenne et on va les inoculer en vers de terre et l'idée c'est que les vers de terre ne vont pas revenir par le bas comme traditionnellement dans le sol pour manger la matière organique mais ils vont être dans la matière organique et ils vont descendre dans le sol et se faire implanter dans l'autre sens et notre idée c'est que donc année après année j'imagine dans ces contextes là que tout va aller très vite donc j'imagine que dans deux ans on aura déjà d'excellents résultats les vers de terre vont descendre décompacter doucement le sol et avec la bioturbation on va faire descendre les andins de matière organique et donc on va reconstruire le sol par le dessus et par la ration sans toucher le moins du monde au sol voilà l'idée donc ce qui est intéressant dans cette idée là c'est qu'au final ça fait des si on fait des andins de compost comme je vous disais là c'est un andins de compost tous les 60 cm tous les 2 mètres on se retrouve avec des ordres de grandeur en masse de 150-300 tonnes d'hectare donc c'est des prix tout à fait raisonnables pour des producteurs et dans ce compost initialement s'il est à peu près fait on a 10 unités d'azote minéral par tonne de compost ce qui fait qu'on se retrouve avec un reliquat d'azote dans le compost entre 1500 et 3000 unités d'azote à l'hectare et ce qui est tout à fait intéressant puisqu'en fait c'est le bon ordre de grandeur pour produire 70 kg de tomates au mètre carré c'est de ça qu'ont besoin les tomates c'est un ordre de grandeur de 1500 unités pour réussir à produire 70 kg de tomates au mètre carré donc en fait on se retrouve avec juste un andin de compost avec assez d'azote pour produire de la tomate pendant quasiment un an alors si ça ne suffit pas dans l'année on reviendra mettre un peu de compost trois granulés ou un peu de fertilisation mais globalement on sait qu'il y a juste à poser le compost par terre mettre les gouttes à gouttes après il y a tous les systèmes de gestion de renardement de bâchage etc mais globalement avec un andin de compost on peut quasiment produire des tomates pendant un an il y a assez de reliquats d'azote et si on en met un peu plus quand on a un petit peu peur d'avoir trop de fuite bon déjà il faut les mesurer les fuites sur ces essais-là on va mettre des bougies poreuses on va mettre tout un tas de systèmes pour mesurer tout ce qui fuit dans tous les sens moi ça ne m'affole pas trop vu tous les résultats qu'on a aujourd'hui je n'ai jamais vu trop de fuite d'azote mais si vraiment vous trouvez que vous avez trop d'azote dans vos composts vous pouvez rajouter un peu de BRF dans le mélange ça va absorber un petit peu d'azote voilà voilà les trucs qu'on est en train de développer et donc dans la pratique ça donne quoi ça c'est un andin de compost alors il y a un peu de minéral qui avait été mis dans ce compost on peut aussi faire ça et on a mis du géochanvre en dessus et on a mis des tomates dedans et là les épigées sont en train de se multiplier et normalement donc d'ici au bout de 3-4 mois ils vont être suffisamment développés pour commencer vraiment à activer une forte minéralisation et donc là ma grande question c'est est-ce que ça va faire comme sur les pommiers on a déjà des premiers résultats qui nous laissent à penser que ça ne va pas faire tout à fait pareil mais que les tomates elles vont pousser très très fort on a déjà les premiers résultats et ça on a vraiment l'impression qu'il y a un flux de carbone sol plante qui va se mettre en route alors est-ce qu'il sera aussi intense que sur les pommiers ou est-ce que ça va être autrement on ne sait pas mais voilà donc les épigées ça peut être utile notamment sous serre même pour un maraîcher qui n'a pas des serres chauffées d'essayer de maintenir en surface j'ai vu sous serre pas mal de systèmes où les gens essaient de maintenir un mulch de compost de BRF de 10 ou 15 cm d'épaisseur et de planter là-dedans parce que ça gère très très bien l'enherbement ça facilite énormément les semis l'implantation etc ça peut être peut-être une bonne idée je n'ai pas une idée claire aujourd'hui de toutes les conséquences que ça peut avoir de maintenir une population d'épigées dedans et donc les deux règles pour maintenir la première règle pour maintenir la population d'épigées c'est de maintenir l'humidité de vos mulch de maintenir l'humidité de votre substrat dès que ça va baisser ils ne vont pas aimer du tout si votre sol est à peu près vivant dessous il est fort probable que les IPG arrivent à s'y réfugier en cas de sécheresse et puis après sous serre ils y trouveront quand même des conditions assez idéales si ça ne gèle pas trop ils survivront et même s'il fait chaud l'hiver même s'il fait chaud l'été si les endins sont encore bien humides ils se plairont vraiment très bien ils se multiplieront énormément et je vous invite à essayer ça si vous avez un peu le temps et l'inspiration parce que je pense qu'on risque d'avoir des jolies surprises en termes de croissance de productivité de matière sèche etc. je pense qu'on risque d'avoir des trucs assez sympathiques puisque en gros pour être clair on va mettre des vers de terre qui ont un métabolisme beaucoup plus rapide beaucoup plus efficace on va en mettre une beaucoup plus grosse quantité et donc il est très probable que s'il y a des sécrétions de mucus s'il y a des flux de nutrition vers la plante ils seront beaucoup plus intenses et donc globalement tout ce qui est plantes à développement indéterminé je suis en train de faire des essais sur la rhubarbe mais des plantes à port indéterminé type concombre haricots courgettes je pense que les courgettes à mon avis ça doit bien aimer ce genre de truc je vous invite à essayer ça et si vous avez déjà testé ce genre de truc et vous avez des témoignages là dessus n'hésitez pas à nous les faire suivre on sera très intéressé voilà voilà et donc un dernier petit point ça tombe bien il est 17h45 on va terminer là dessus c'est sur comment reproduire des verbes de terre on m'a souvent posé la question est-ce que c'est possible de reproduire des anessiques pour les implanter dans l'absolu rien n'empêcherait de reproduire des anessiques sauf que c'est techniquement un peu compliqué donc nous on est en train de tester un truc pour reproduire dans un premier temps les épigées c'est très simple en fait on est plus chez toute la bibliothèque les épigées c'est très simple vous pouvez vous leur mettre à peu près n'importe quoi à manger le compost de déchirer ça marche le BRF ça marche le carton ça marche le tissu le coton ça marche tout marche le fumier ça marche etc les règles sont assez simples c'est oxygénation il ne faut pas que ça parte en compaction et il faut que ça reste très humide et à ces conditions là les vers de terre ils vont tout vous bouffer il y a sans doute des types de matières organiques enfin c'est même pas sans doute on est sûr parce qu'il y a des études qui ont été faites qui sont plus favorables au taux de fécondité des vers de terre on a vu des publications qui expliquaient que si le C sur N était un peu plus élevé autour de 15-20 les vers de terre se multipliaient un peu plus vite mais même avec des composts avec des C sur N de 10 les vers de terre se multiplient donc les deux paramètres c'est chaleur humidité humidité il faut vraiment veiller à ce que ça ne sèche jamais c'est un des grands soucis quand vous avez des vernis compost c'est que dès qu'il sèche les vers de terre foutent le camp ou meurent tout simplement s'ils ne peuvent pas se barrer donc reproduire des épigées c'est vraiment pas très compliqué il faut maintenir l'humidité et puis éviter l'hiver que ça soit trop froid pour l'hiver vous ne pouvez pas y faire grand chose donc l'idéal dans les régions avec des climats très européens c'est de faire d'essayer de reproduire ça d'avril à octobre et il faut savoir que d'avril à octobre vous arriverez à produire énormément de vers de terre épigées la période sera suffisamment longue pour les reproduire énormément voilà donc effectivement rien d'extraordinaire mais voilà c'est intéressant c'est qu'on n'a pas vu de particularité de spécificité incroyable et les épigées ont vraiment une oh ouais ils commencent à être tard ils sont capables de se nourrir de vraiment de choses très variées donc il n'y a pas forcément besoin de mettre de matières organiques très particulières et donc la question c'est les anessiques et les endogés là-dedans bah en fait le principe il est assez simple c'est que votre compost vous ne mettez pas une bâche au pied vous le laissez sur une prairie bien vivante et les vers de terre vont se multiplier là-dedans ils vont remonter dans le tas et le jour où vous viendrez reprendre votre tas il y a de fortes chances que vous ayez quand même des inoculums suffisants en endogés en empigés en tout cas dans toutes les espèces qui étaient présentes dans la prairie donc nous c'est ça qu'on veut utiliser pour refaire des inoculums dans ces systèmes là et dans ces systèmes hors sol vivant sachant que voilà on ne sait pas si les anessiques s'ils se retrouvent à des températures de 25-30 degrés s'ils vont vraiment se plaire ça c'est pas clair on verra bien peut-être qu'avec le temps il va se sélectionner un certain nombre d'espèces très spécifiques mais voilà on a de fortes chances en tout cas d'avoir des oeufs d'anessiques d'avoir des jeunes d'avoir tout ça là-dedans et pour pouvoir servir des inoculums dans des sols vraiment très dégardés au moment où vous allez inoculer vos sols vos gouttières vos bacs vos lignes vos jardins vos tout ce que vous voulez avec ce compost rempli de verre de terre vous ne pouvez pas le faire à l'épandeur clairement sinon vous allez massacrer les verres de terre c'est pas comme ça qu'il faut faire malheureusement il faut y aller le plus délicatement possible j'ai envie de dire quasiment à la main donc aujourd'hui pas vraiment de solution pour inoculer rétablir des populations d'anessiques de manière massive sur des très grosses surfaces la seule stratégie qui semble opérationnelle c'est bien de leur foutre la paix de les nourrir et de remettre en route la fertilité naturelle des sols voilà voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie je vous remercie si vous avez quelques dernières questions je vous remercie bien pour votre attention si vous avez quelques dernières questions n'hésitez pas on a fait à peu près le tour on est dans le timing et puis verre de terre production reste à votre disposition pour de nouvelles aventures sur les verres de terre donc je vais regarder quand même est-ce qu'il y en a quelques questions en suspens peut-on faire la même chose que les pommiers pour les poiriers alors ça c'est une bonne question parce que avec des vieux poiriers j'ai essayé de le faire sur la ferme et non les poiriers ne réagissent pas comme les pommiers les poiriers en tout cas les vieux cultivars que j'ai sur ma ferme ont une physiologie beaucoup moins plastique que les pommiers vous savez les pommiers chez nous le dicton c'est un pommier ça met 100 ans pour pousser 100 ans pour produire 100 ans pour mourir donc ça veut bien dire que ça ne pousse pas très vite cette affaire là et c'était une grande question que j'avais c'est est-ce que les poiriers peuvent avoir cette plasticité qu'a le pommier se mettre à pousser comme des dingos non pas du tout en tout cas pas sur les cultivars que j'ai il faudrait essayer sur des cultivars modernes des porte-gâtes modernes mais on sent qu'ils se portent mieux clairement les choses vont mieux mais c'est moins réactif c'est moins dynamique et ça ne se met pas à faire de plus de 2 mètres très calme ça ne fait pas ça alors les pieds ne seront-ils pas plus susceptibles de se déraciner avec beaucoup de vent et d'eau je dis ça parce que le sol est moins compact moins dense non globalement un pommier qui est poussant un arbre qui est poussant il est bien enraciné et oui dans l'absolu son sol risque d'être un peu moins dur mais non ça ne s'en inquiète pas trop cette affaire merci pour vos remerciements alors oui c'est la question Alain Canet dit que l'arbre est bénéfique aux légumes en agroforesterie et je sens allé dire le contraire tout est une question de proportion tout est une question d'ordre de grand air entre une petite salade au pied d'un grand arbre je suis désolé mais c'est le grand arbre qui gagne alors il gagne sur quoi en fait il gagne principalement sur la concurrence à l'eau il gagne sur la concurrence à l'eau et l'arbre va chercher la flotte et on a beau parler de mycorhize de symbiose et tout ça à un moment donné il regarde surtout pour lui et clairement vos légumes ne vont pas pousser vous pouvez faire ça dans le meilleur des sols vivants avec du couvert permanent du truc à un moment donné vos légumes vont s'arrêter de pousser ça se voit typiquement vous mettez des arbres dans une prairie c'est l'arbre qui gagne l'arbre qui continue un peu de pousser l'été puis la prairie s'arrête s'il fait sec votre légume il va faire pareil il ne va pas gagner la concurrence à l'eau c'est une question de profondeur d'arracinement bête et méchante peut-être qu'il va survivre votre légume peut-être qu'il va survivre parce qu'il peut y avoir des échanges résiduels je ne sais pas de toutes sortes c'est même probable qu'il survive si vous avez un seul trévision avec des mycorhizes mais clairement si vous voulez qu'il pousse et qu'il y a du rendement vous avez deux choses à faire c'est soit couper la concurrence clairement vous coupez la racine vous coupez les mycorhizes ou vous surfavorisez votre propre plante en localisant au milieu l'irrigation parce que le premier facteur à lever c'est l'irrigation si un jour vous avez l'occasion d'aller chez Pierre Bess à côté de Toulouse ce n'est pas le seul qui a ce système-là vous en trouverez plein les systèmes parmiques culturels et compagnie en maraîchage solion vous allez en trouver mais Pierre il a des vieux poiriers des vieux noyés qui sont au plein milieu de ses parcelles et il arrive à faire pousser des légumes au pied de ses noyés il n'y a pas de problème particulier sauf que l'irrigation elle est gérée au millimètre il y a une irrigation qui est très bien gérée et les plantes annuelles les légumes n'ont jamais soif parce que dès qu'ils ont soif forcément ça s'arrête de pousser voilà voilà donc je vous remercie tous il est 18h merci à toute l'équipe merci à Dylan et puis je le redis si vous avez des vidéos à nous envoyer des photos à nous envoyer n'hésitez pas on intégrera ça dans nos bases de données et puis elles seront accessibles à tout le monde des belles photos de vers de terre des belles photos de décomposition de culture des photos de légumes géants faites sur des tas de vermicompost ce genre de choses aussi ça nous intéresse voilà n'hésitez pas à nous envoyer ça à contact arrobase verseteterreprod.fr et puis nous ça nous donnera de la matière pour refaire des futures vidéos et puis ça aidera tout le réseau avancé voilà merci encore je voulais juste te dire une petite chose pense à rappeler la formation du 13 et 14 avril peut-être donc semaine prochaine 13 et 14 avril en 100% digital sous zoom je fais une formation agronomie puis cité art technique ça sera très complémentaire de cette petite formation aujourd'hui sur les vers de terre donc accessible pour les VVA ou sur devis ou tous les fonds de formation merci beaucoup bonne soirée